Les gars on est au playoff, on a de la chance de vivre ce moment, on a failli pas le vivre hein ! C'est le début du script ! Alors que là la vague, elle fait la bonne opportunité ! On va être 0-1 dans ce BO5 les amis ! Tranquille, y'a air ! Y'a air ! C'est un BO5, c'est les playoffs, y'a bien un moment où on peut dire y'a air, c'est là ! Vous avez récolté un peu de data ou pas là ? Ouais, on avait beaucoup de data ! Ok, on en a assez pour la game 2 ? Ouais, assez ! Ok, allez on y va ! Wouaaah ! Oh, mais c'est bon ! L'on a gagné parfait ! L'on a gagné parfait ! L'on vous a cancel, mec ! Let's go ! Deux rondes ! Qui ? Cosma ? Ooooooh ! Certes, on a fini 6ème de la saison régulière, on aurait pas venu rigoler en playoff ! Samedi, la tour pas back ! Aller ! Aller ! Aller ! Le script ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Let's go ! Let's go ! Aller 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 ! On va dire sur Rocket League, avoir 7 heures d'écart comme ça, for fun ! Contre qui ? Contre qui ? Contre PDS ! Aïe, aïe, aïe ! Dans tous les cas, les gars, il y a Lucas qui doit être dans le coin, qui doit tourner, qui arrivera ! On dirait des politiciens maintenant ! Il serait juste actuellement nous, les gars, sûrement ! J'irais peut-être le rejoindre sur Rocket League ! C'est vrai que t'as sorti ton petit ensemble et tout ! Même la même manière dont on discute avec les gens, j'ai l'impression qu'on est devenu des politicos aussi ! Oui, alors les gars ! Non mais effectivement, après selon la circoncision de Nikkoff, elle a été ratée, il ratait à la naissance, alors déjà que c'était tout petit ! Voilà, moi je reste sur League of Legends, je reste sur une grande scopter, c'est vrai que ça devient quasiment... Je sais pas, je sais pas ! Eh d'ailleurs, c'est notre trio à eux les gars ! Microscopique ! On part sur Radiofait Empire maintenant là ? On va avoir un témoignage de celui qui porte la microscopique... Il lâche pas en plus ! Il lâche pas, il est tout seul ! Mais laissons-le dans son truc ! En fait le truc c'est qu'il va continuer, parce qu'il va avoir un MDR dans le chat, et du coup il va continuer, et il va croire que... Alors que non, c'est naze quoi ! Ah ! Merci pour le... Je crois qu'il y a eu le MDR avant que tu dises ça ! Ou alors il est grave fort, le gars ! Je pense que le MDR était réel ! Merci pour le MDR ! Putain ! Non mais euh... Vas-y, je casse les couilles ! Non mais du coup les gars, ça va être... C'est un match un peu... Attends, attends, mais d'ailleurs il est 18h03, est-ce que du coup on n'a pas loupé ? Surveillon ! La draft au cas où ? Attends, on va regarder là directement ! Donc c'est Vitality aujourd'hui dans le lower bracket ! Dans le lower bracket, en sachant que c'est potentiellement le match le plus important de notre saison actuellement sur les compétences ! On va dire ça à chaque match ! Pourquoi le plus important ? Non, parce que là c'est la qualification pour les EMM Masters ! Ah oui, c'est vrai que là il y a les EMM Masters à la clé ! En gros le top 3 européen se qualifie du coup pour... Enfin le top 3 de la LFL se qualifie du coup pour un peu les ascensions like, par rapport... Si on compare ça à Valo, et du coup bah là c'est la place pour être top 3 ! C'est-à-dire que du coup il y a BDS qui est en grande finale qui attend une des 3 équipes... Ok, on joue déjà le top 3 après... BDS et Kakor qui sont déjà en attente effectivement ! Ouais c'est pour ça les gars ! Kakor qui a perdu... Du coup on est parti ! On est parti directement les gars ! Intéressant ! Intéressant ! Donc effectivement match à enjeu pour Gentlemen ! Alors déjà pour continuer d'exister dans ces playoffs, pour pouvoir peut-être même les remporter après une saison difficile ! Et en même temps qualification aux EU Masters en cas de victoire face à Vitality car ça sera top 3 minimum ! Vous l'avez compris mesdames et messieurs ! J'espère que vous êtes bien ! Ragnar s'est coupé les cheveux ! Vous l'avez vu directement sur votre écran ! Il est au premier plan le top laner des Gentlemates ! Et ça c'est la busquette de la concentration ça je reconnais ! Alors que les bannes ont fait leur apparition réelle directement en first ban pour Vitality ! Alors que nous on avait banné Senna ! Smolder, Volibear ! Maokai aussi ! Donc là les deux junglers main de White durant la saison régulière ont été sautés ! Le Volibear aussi a été joué par White ! Ça reste pas beaucoup de choix dans la jungle des deux côtés pour les junglers qu'on a beaucoup vu sur ce patch 14.5 ! Il reste Vaille ! Il reste justement un Xinzao ! Un Charvan qu'on a vu aussi réapparaître petit à petit ! Il doit rester aussi d'autres choses ! First pick, Karma ! Karma qu'on commence à bien connaître, bien comprendre ! Pourquoi mon cher Gotaka est si forte au mid ? Bah déjà c'est un flex pick ! On peut la jouer au mid, on peut la jouer support ! Même si c'est un peu moins, c'est plus en comparé au solo Q ! Et on peut la jouer aussi au top ! On l'a joué une fois au top d'ailleurs sur Hagner contre TDS il me semble ! Pendant la saison régulière et surtout bah le pick il est excellent ! Il n'a pas vraiment de matchup défavorable ! Il met beaucoup de pression ! Tu as souvent justement la priorité mid ! C'est ça ! Parce que tu push tes ta lane rapidement ! Donc ça permet à ton jungler de prendre de l'espace ! Exactement ! Donc non c'est un très bon pick ! C'est pas une analyse de fou ! Ouais mais c'est bien ! Ça montre que lui aussi il évolue ! Ah mais frérot en ce moment en mid là ! Là tu joues ! Je sais ! Je joue beaucoup et... Bah après depuis à haut je joue un peu moins ! Il a fait ses devoirs ! Depuis à haut je joue un peu moins ! Parce que Varus, on l'a vu c'était un souci ! Parce que bah c'est un Kariadé qui est quand même facilement protégeable et qui peut être un vrai souci quand il récupère des kills ! Avec une Harry qui va être jouée par Shachek ! Et qui le problème d'Harry va permettre d'avoir des opportunités en mid-game quand elle va avoir son ultimate ! Même si elle est gérée techniquement par une Karma en laning phase ! Dès qu'elle va commencer à bouger de la lane ! Elle aura un peu plus de vitesse, de mobilité que nous ! On va prendre la Vaille et la petite Zeri ! Ouais les deux que j'ai cités restants ! Putain mais toi ! Bah écoutez on a fait nos devoirs ! Non j'ai joué à haut toute la nuit ! Mais euh... Les joueurs vont bien ! Les joueurs vont bien ! Zeri ? Ah mais c'est lol c'est pas Rocket League ! Rocket League est le premier match à 14h les gars ! On a gagné CTRL1 3-1 ! Et on rejoue normalement à 20h ou 21h contre BDS pour le deuxième match de Swiss Stage ! Mais là pour l'instant on est dans un match de play-off face à Vitality ! Où on doit se qualifier les gars ! Je vais prendre Zeri là ! Ah bah tiens ça correspondait avec un message du chat ! Je vais y répondre parce que c'est un peu technique ! Et quelqu'un a dit Go Kalista ! Parce que c'est vrai qu'elle était disponible ! Un pic qu'on sait très appréciable sur Bao ! Et on sait que si on l'avait pas pris à ce moment là elle serait ban ! Pourquoi pas Kalista ? Très bonne question mais ça venait du chat mais aussi très très bonne intervention de Kotaga ! Parce qu'on a Karma ! Et Karma va aider les hyper-carry à être encore plus puissants en late game ! Alors qu'une Kalista elle a un très très bon mid game ! Elle peut sécuriser les objectifs ! Mais le late game du Kalista est pas si mal mais c'est pas le meilleur ! Donc quand t'as une Karma qui est une sorte de deuxième support ! T'as envie d'avoir un hyper-carry ! Ce qu'on appelle les hyper-carry ! Ceux qui sont très très forts après 30 minutes de jeu ! Varus en fait partie aussi ! Et d'ailleurs en parlant de ça le TF de Ragnar qui est ban ! Nautilus aussi ! TF on savait qu'il avait été un peu nerf ! On a gagné une de nos games justement avec TF ! Où les gens nous disaient « Ouah ça a été patch ! Pourquoi vous le prenez ? » etc. Au final ça s'est super bien passé ! En fait le pic en lui-même met beaucoup de pression en lane ! On a dit lui-même que les dégâts étaient quand même bien réduits ! Avec l'attaque speed ! De toute façon ça s'est vu ! Même lui il y a certains trades où il sentait que… La value gold card était bonne dans certaines situations ! Dans certaines compositions ! Avec la Thalia ça matchait bien ! La value gold card ! Donc c'est vrai que ça a changé ! Il y a quand même un ban ! Oh ! Je quitte cette équipe ! Je pense récemment que je quitte cette équipe ! Moi je vois une petite lue ! En fait le truc c'est qu'il n'y a pas l'utilisation ! Il en faut pas beaucoup ! C'est le perso que j'aimerais trop voir délaître du jeu ! Tu me laisses le possible d'appuyer sur un bouton délaître un perso c'est bon ! Alors attendez parce que Renekton on l'a pas souvent vu sur Ragnar ! Voire pas du tout ! Dites nous d'ailleurs vous qui est ce que vous aimeriez supprimer ? Oh c'est un Renekton top ! Ok ! Oui ! Attends j'espère qu'on a déjà vu Ragnar ! Il faut vraiment que ce soit bien ! Tous les top laners savent jouer Renekton ! Non mais bien sûr ! Je te demande pas si… Est-ce que tu penses que Ragnar va savoir… On l'a déjà vu avec Pic ! Oh ! Lulu ! Potentiellement ! Lulu qui irait très bien avec une Zeri ! Oui ! Lulu euh… Ah la Zeri elle va être royale ! Elle va avoir tout joué autour d'elle en fait ! Quand t'as un hyper carry c'est un peu l'idée ! Entre guillemets Karma et Renekton vont aider leur limite game ! Et ça va être la Lulu ! Donc en fait la Zeri en late game 8 on joue pour elle ! Mais avant ça il va se passer plein de choses ! Et c'est Renekton, la Karma et la Vaille Qui auront les cartes entre leurs mains ! Qu'est-ce qui t'as fait faire… Bah en fait je suis en train de voir notre compo ! Alors il manque encore le dernier pic ! Moi j'aime bien ! Je sais pas mais moi j'aime bien ! Et surtout j'ai l'impression que tu sais Vitality ont un peu une réputation d'être très agressif ! Contre nous ils l'ont montré plusieurs fois ! Surtout le premier match aller où ils nous ont mis une 20 minutes game En jouant très très agressif sur toutes les lanes ! Et nous d'habitude on va un peu plus sur le late game ! On scale etc ! Là on prend un Renekton ! Bon on a quand même du Zeri qui va scale ! On a une Karma qui va être très forte vers les games aussi ! On a une Vaille pour aller justement… Et je sais pas partout j'ai l'impression que… On ne veut pas subir une agressivité d'Utality ! Si vous voulez un peu mon avis ! Les deux compos se valent ! Mais la nôtre est un peu plus simple à jouer ! Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ! On va comprendre sur une Vaille qu'il faut go sur l'ulti ! Comprendre justement que le Renekton va rentrer dedans sa KPV ! Il est boosté par une Lulu avec une Karma qui met des titres ! C'est assez simple à jouer de front to back ! Et de défendre en back to front ! Enfin à l'inverse tu vois ! Alors qu'en face ! Le Gragas peut rater un coup de bidon flashé ! Il peut rater un ulti ! Il ne va pas rater ! Lari ! Elle peut rater ses bisous ! En tant que casu les gars ! Forcément je soutiens ma structure mais j'ai du respect ! On sait jamais ! Beaucoup d'invituéité des joueurs ! J'ai vu un clip tourné du Solo Bolo du Gragas de Naknako justement face à Team Geo ! Et la Solo Bolo top c'était assez pixel ! C'était assez clean ! Ça valait ton Gragas ! Ça valait ton Gragas à toi ! Donc voilà ! Mais en Vitality on a des très bonnes individuités ! Bien sûr ! Pour l'instant je crois qu'ils sont invaincus depuis genre 8-9 matchs ! Ils ont la partie saison parfaite ! Et là c'est le moment de couper un peu le momentum directement ! En plus ça a été consolidé avec les playoffs contre Team Geo où ils ont 3-0 ! C'était un peu un no match ! Donc la première game elle a l'importance parce que si on leur prend la première map ils vont se dire oh ! Enfin du répondant ! Attention on n'a pas l'habitude ! Je rappelle encore une fois que ce que j'aime dans notre composition c'est que le René qu'on tome ! La karmamite c'est assez simple à jouer ! En face ils n'ont pas le droit de faire une seule erreur ! J'aimerais être qu'on récupère un petit kill dans les premiers niveaux ce serait gigantesque ! Pareil pour la karma ! Avec Vaille en plus on peut gagner les 2v2 ! Sur ces deux sides-là ! Attention Baudelaide ! Parce que Lulu c'est pas non plus inactif ! Donc il va falloir l'accompagner ! Bah aujourd'hui on sait non plus Baho quand il est bien ! C'est la victoire assurée ! Mesdames et messieurs ! J'entends le maître Vitality ! C'est maintenant ! Moi tu veux toujours nous causer des problèmes avec les gens dans le chat qui vont nous dire C'est très fort ! Ouais mais sauf que là le son est très fort de la clean feed et à chaque fois il fait son discours pendant ! Mais non c'est parce qu'il y a la musique épique ! Il ne fait rien ! Il faut parler à Carnage ! Parle à ton chef technicien ! Non c'est Carnage sur ETP ! C'est pas nous ça ! On a la chance d'avoir quelqu'un qui peut reprendre la main ! A tout moment lui il peut faire... Ah excuse moi ! Regarde tu vois tous les boutons qu'il y a ? Il m'a pas mis un bouton ! Attention ! Il est là ! Il est physiquement là ! Attention d'un moment épique ! Quoi ? Non mais par rapport... Ah pardon ! T'as du charisme en fait ! Il a un petit charisme et surtout que maintenant A.O.E. je balance mais je trouve que c'est le meilleur de notre trio ! Allez du coup... Je suis d'accord ! Je lui ai dit tout à l'heure ! Ah ouais ? Il m'a avoué quelque chose ! Ok ! Moi je voulais juste le trigger ! Il m'a dit... Putain en vrai j'ai la haine ! Je pense au 1v1 il nous bat par contre dans tous les autres modes je gagne encore ! A la connaissance ! Taquette force ! Lâche pas le casting lol ! Du coup attends ! Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que Early Game le fait d'avoir une lulu avec toi ? On se dirait un peu plus fort ? Bien sûr ! On est quand même à distance donc ça aide un petit peu tout ça ! Et est-ce que Caminus a annulé aussi ? Parce que c'est la première fois qu'on va le voir sur lulu aussi ! Euh... Ouais ! On l'a vu sur plein de piques, même des piques exotiques ! Des blitz etc... Je rappelle qu'il y a qu'un seul skill shot quoi ! C'est vrai ! Vu comme ça je suis pas un très grand joueur lulu ! Je vais pas te mentir ! Mais... Mais faut savoir placer le R au bon moment tu sais ! Faut connaître ses limites effectivement ! Faut connaître ses limites ! C'est qu'à la cam oui pardon les gens ! Hop ! Directement ! Et comment je vous montre un peu le son du jeu et tout ? J'avoue le son du jeu ! Ah bah c'est vous qui avez tout baissé tout à l'heure les gars ! Ouais on est mieux là ! Moi je suis le casque 1 normalement ! 2-3 je crois ! Et bah voilà ! Tu vois la force de Cam ! Je vous l'ai dit que c'est un peu plus simple à faire ! Tu vois la EK il a pas fait un truc de fou ! Mais c'est l'efficacité du match-up ! Après c'est Inari ! Tous les 8 creeps elle va récupérer ! Ouais mais là j'étais sûr qu'elle va moins les récupérer les creeps ! Ouais mais j'ai l'ATP ! Elle a l'ATP ! Mais c'est vrai que pour aller chercher les petits lastites qu'elle pourrait grid un petit peu ! C'est ça ! Il peut pas vraiment se faire gendre non ? Karma ouais ! Parce qu'il va de l'autre side ! En plus c'est un Jinzao ! Et en plus si c'est un counter-gang on gagne ! Donc en fait le Jinzao ne peut pas commettre ! Il va se dire si Havaï dans le blush je suis mort ! Donc en vrai il ne craint rien AK ! Jusqu'au moment où la Harry aura fait son back ! Ouais ! Ça il vient de gagner sa lane ! C'est un BO5 les amis ! C'est un BO5 ! Et on se permet ! Ça communique bien du côté Gentleman ! Parce que vu qu'on a la prio mid et cette prio bot ! On vient tout de suite deny le blood adverse et en même temps essayer de chercher quelque chose sur Selfmade ! Il pourrait être gourmand ! Parce qu'il va pas vouloir le laisser gratuitement son blue buff ! Et là ! Bao et Camillus sont déjà en place ! L'avantage de position des Gentlemane fait que ce bleu ! Il est à nous ! C'est nickel ! Ça le counter-jungle est parfait ! La botlane qui suit bien ! On va faire notre back ! Sur ce timing ! La push elle est bien ! Elle est quand même euh... Ah je croyais qu'elle allait crèche ! Non elle est quand même euh... Et là tu vois ! Selfmade il est dégoûté ! Parce qu'il va pas tenter d'aller dans la jungle adverse de bye ! Trop risqué ! Parce qu'une fois Karma met une pression au mid et la botlane va revenir ! Donc du coup il sait pas trop quoi faire ! Back ! Il déconseille son back ! Il a pas son bleu ! Il a perdu son bleu ! Et en plus il y a même pas de gank dans son pattern pour gank au bot ! Donc euh... Il va juste récupérer le carap ! Il va prendre le carap et il va back ! Non il va prendre le carap et il va back ! Mais nous on aura le carapateur topside normalement ! D'après le plan de White je pense que c'est ça ! C'est de finir topside après le back ! Back topside et aller jouer le carap ! Donc euh... Ce que devrait faire Selfmade c'est de foncer au carap ! Topside ! C'est tellement de chance qu'il vient de faire ! Il ping ses golem pourtant ! Il ping ses golem ! On est aussi sur nos golems et je rappelle que... White a eu un petit peu de retard parce qu'il est parti deny le bleu adverse ! Attention attention ! On peut se prendre beaucoup de dégâts sur ça ! Et ça a mis directement l'inite ! Et une élue avec le shield ! Ouais mais White t'es pas loin ! Tu vois tu te donnes un peu tes fesses pour faire en sorte que l'adversaire prenne confiance ! Et en fait il a le gank ! Et nous on savait que le Xido il était topside ! Parce que le Xido il avait aucun intérêt ! Il était encore ici ! Il n'y avait rien à y faire ! Et là on peut faire le premier match ! Il est au flash ! Directement de la part du jungler ! Du Gentleman pour donner les off-verse blood à Baoh ! Mais ça ne suffira pas ! Ça ne suffira pas malheureusement ! Et attention parce qu'on a claqué notre flash aussi du côté de Baoh ! Pour au final ne pas chopper le kill ! Mais au moins du côté du Varus plus de flash ! Jamilus ! Jamilus qu'on aurait dû être un petit peu plus à l'affût ! On savait qu'on avait ce 3v2 ! Pourquoi il est si loin ? Il ne risquait rien ! Dommage ! Il avait peut-être peur que ça fasse un trade kill en mode On est mort ! Il a son flash ! Ouais bien sûr ! Je comprends ! Après il est lié de se prendre la petite sauce avant ! Mais ça prouve que ça l'a quand même un peu tracassé ! Le petit burst qu'il a pris ! Alors qu'en fait le Xin Zhao il était à l'opposé ! C'est sûr ! Il n'avait jamais campé 40 secondes ! Il n'avait rien à y faire ! C'est trop risqué ! Il a trop à perdre ! C'est pour ça que le white il est allé sans réfléchir ! Il avait bien eu raison ! Après le Varus va faire pas mal d'XP ! La wave qui a crash sous la tour ! Et il a plus de summoner le Varus ! Il a perdu Ghost et Flash ! En contrepartie d'un flash de l'autre côté ! Inite et le heal des deux supports ! On est un peu devant ! Pour moi on est bien sur les 3 lanes là ! Même les 4 j'ai envie de dire ! Parce que je pense qu'ils ont contre la jungle ! Même si il n'y a pas vraiment d'écart de fournis ! Il n'empêche que la dynamique de jeu pour l'instant me met plutôt… Ce que j'aime bien c'est qu'on va faire les petites bébêtes sans forcément avoir un gros setup pour aller faire le Drake de l'autre côté ! Là c'est tout le retard qu'a accumulé Selfmade ! Il n'y a que lui qui a vraiment pour l'instant eu du tout ! Est-ce qu'en voyant l'animation ça va quand même tenter le Drake ? Ou est-ce qu'on peut aussi potentiellement se setup pour le Drake après ? D'ailleurs on ne va peut-être pas faire la dernière bet ! Est-ce que ça n'annonce pas qu'on a fait les bêtes sur la 3ème ? Je crois qu'ils ont changé ça ! Il y a eu un patch je crois juste après ! Et maintenant tu n'as pas forcément l'information ! Et Camillus qui était en train d'être là au mid au cas où pour protéger Eka ! Du coup White ne pouvait pas le faire ! Il a pris un peu la relève ! Parce que Bao est en train de revenir de son back ! Donc tout va bien ! La botline qui est remplace au bon timing ! Quand la wave d'en face repush ! Pour ne pas perdre d'XP ! Pour ne pas perdre de gold ! Maintenant une pression sur le terrain en entier ! Dragon engagé par Selfmade ! Qui n'est pas dupe ! Même si forcément il n'a pas eu l'information de la part de la faille de l'invocateur ! Il s'en doute ! Que White a récupéré le bonus d'XP ! Déjà sur la première larve ! Et peut-être plus ! Donc sur Dragon il est engagé ! On conteste ? On peut ! On a cette Karmamide ! Moi quand il y a Karmamide tu peux tout conteste ! Maintenant est-ce que Eka va d'Eka ? Tu vois Eka il est dans le bush ! Il veut plutôt que Trap Harry ! Ouais ! On va peut-être essayer de le voler ! Ouais ! Qu'il pourrait être en confiance sur un très bon smash ! C'est maintenant ! Dommage qu'il n'a même pas la vision ! Ouais ouais mais attends ! Potentiellement ! Il n'a pas du monar sur Varus ! Il n'a pas du monar sur Varus ! Mais il n'y a pas encore Eka ! On n'a pas beaucoup d'égards ! Aïe 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 ! On donne le charse load ! Il n'a pas de Karmamide un peu plus tôt ! Je suis un peu dégoûté ! Même si ça pourrait bien se finir ! Il y a eu un call de Trap ! Il pensait vraiment que Harry allait décaler ! Mais aïe 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 ! C'est pas bien fait ! C'est pas bien fait les gars ! En vrai c'est Karmamide à l'avant ! Elle prend la vision sur le Dragon ! Elle permet à Wild d'être un peu plus offensive dans son tentative de steal ! Et en même temps je suis sûr qu'il prend au moins le kill sur Varus ! Ouais mais je pense qu'il a peur que ça collabe sur lui ! En mode les 3 du Drake ! Du coup Harry qui arrive de l'autre côté ! Qu'il soit 4v1 d'un coup ! Et même une Karmam ! Harry elle a pas été naïve non plus ! Elle est pas venue ! C'est quand même longtemps qu'il est dans le BUSH ! C'est vrai que du coup quitte à ce que Karmam ne vienne pas ! Là on a une Zerilulu ! C'est sûr qu'on a pas les dégâts ! En fait du principe on gagne le 4v4 ! Si en plus on engage tout de suite sur le Varus avec un flash in ! Sans flash out ! Donc après c'est dommage ! Parce qu'en fait on gagne le 4v4 ! Parce qu'Harry aurait eu du retard ! Et que Karmamam aurait pu mettre le RQ avant ! Ce qui est dommage ! Et le truc c'est qu'ils prennent aussi le Drake ! C'est dans le chat qu'il s'est fait aggro ! Il a dû peut-être se faire bisou sur un timing ! Ok ! Air bisou ! Très bien joué de la part de C-check ! Elle a fait sec le BUSH et il a failli la tuer puisqu'elle a back ! Très bien joué de la part de C-check ! Alors d'avoir au moins occupé AK pendant ce temps-là ! Très très bien vu de la part du chat ! Je n'ai pas remarqué ! Et du coup bah là on est à l'égalité la plus parfaite ! Sachant que pour le moment notre compo continue d'avoir un vrai temps fort ! Ça va pas s'arrêter de si tôt ! Parce qu'on va avoir malfaisance très vite sur Karmam ! On va avoir ce Renekton qui va continuer à dominer encore le Gragas pendant quelques temps ! Mais après au bout d'un moment Gragas avec le sustain reprendra le dessus ! Ca fait tellement mal ! Qui met une bonne pression ! Ouais 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 ! C'est dommage que ce n'est pas assez récompensé avec ce Drake avec potentiellement cet avantage 4v3 ! parce que là il arrive à avoir justement presque 20 CS d'avance et puis Larry qui respire pas et White qui continue justement d'aller dans la jungle adverse on va le voir ou pas ? ouh attention parce qu'on l'a pas vu à droite après les niveaux s'ils sont dans le Zinzao on va quand même lui prendre le bleu Karma qui va, décale d'ailleurs est-ce qu'on donnerait pas le bleu à Karma ? il faut de l'XP aussi il faut pas qu'il ferait trop de retard il y a aussi le smite qui peut être en jeu s'il arrive à enchaîner les camps le deuxième bleu était pour le mid à l'époque ouais mais maintenant les bleus se partagent tout seul ça a changé après c'est vrai que ça a créé pas mal d'embrouilles et K il y a quand même un différentiel de farm au mid bah c'est toute la petite pression de AK qui petit à petit se récompense là-dessus même au bot Varys il a pas le même d'argument le banc c'est dingue oh Shayek qui a quand même tenté le petit bisou et qui va laisser tranquillement sûrement une plaque supplémentaire au mid laner des Gentlemates ça me fait plaisir ça me fait plaisir parce que pour l'instant alors certes il n'y a pas eu ce regroupement aux dragons mais je trouve que l'équipe joue quand même bien coordonnée elle avait son TP hop une petite plaque pour Ragnar au top attention parce que du coup il y a sa famille de ce qui est là il a plus de mana hein Ragnar je suis t'assuré qu'il pouvait être même plus agressif effectivement sans mana du Gragas il pouvait carrément tu penses qu'il peut 1v2 là ? il peut prendre le trade je pense faire flash out un des deux et ne pas mourir et lui ne pas mourir en fait il vaut mieux mettre un Gneezao à 60% de PV en moins que de le laisser repartir full HP où il peut refaire des trucs ailleurs mais je peux comprendre que Ragnar il n'a pas envie de se dire vas-y je le fais pour vous les passes je le hank mais du coup il aurait été forcé de R sûrement de flash out Ragnar mais il les aurait mis très très mal parce que Gragas est un pan de mana encore une fois et que du coup il n'aurait pas pu trade sur le long terme attention à la harry on ne sait pas où elle est on pense qu'elle est partie vers le bot non c'est bon on la revoit au mid mais non pour l'instant ouais une game assez even ça se regarde un petit peu ça joue tranquillou moi ça me rassure de voir ce côté là parce que du coup les deux fois où on a joué Vitality en saison régulière alors il y a un des deux matchs où on avait 6k d'avance et on n'a pas réussi à tu sais on avait fait une compo assez early je ne sais pas si tu te rappelles et justement au fur et à mesure ils sont revenus ils sont revenus ils sont revenus puis au bout d'un moment ils avaient une compo qui était bien mieux que nous et ils nous ont pété la gueule et le premier match c'était vraiment une 20 minutes game où justement on n'a pas su répondre à leur agressivité je crois que c'était Aphelios on avait Aphelios on avait je ne sais plus ce qu'on avait au top c'était le fameux truc que tu déteste où on avait 3 lane qui scale et c'était un peu compliqué t'es à Cassio non ? non on n'avait pas encore sorti Cassio à ce moment oui c'est vrai allez Vai qui va continuer ça qui est bien c'est qu'au moins on a compris le plan de jeu des gentlemates c'est au moins de faire des fights assurés sur des timings où on sait où est celle-là par contre là cette main il a plus peur cette main commence à être armé ça reste Axidao qu'il faut respecter on a tout mis sur la lulu c'était le bon focus Bah oui parce que le support là il était assez vulnérable il était assez free access et même c'est que Baho il n'a pas de dégâts encore c'est le plus problème de série c'est qu'il lui faut deux items un peu plus et là on sous-estime leur force en escarmouche surtout qu'eux se synchronisent à 3 sur 1 alors qu'on n'est pas encore regroupés nous à 3 et là c'est très très mal ils préfèrent quand même ne pas faire le drake et plutôt justement back éventuellement revenir sur le drake ensuite mais c'est vrai que là c'est un peu relou surtout que ça offre 2 kill à Varus c'est ça qui est chiant 2 kill à Varus donc les golds sont bien répartis pour Vitality B on revoit mais là Camus peut-être il n'a pas de flash mais je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire d'autre mais déjà son placement de TP Attends comment il n'a pas de flash ? Le flash il a eu où ? Ça fait longtemps on a vu le cooldown il y a un petit moment il l'a utilisé On n'aurait pas pu garder la TP là en vrai ? Non c'est la TP de Eka qui ne l'a plus du coup qui voulait justement TP pour aider instantanément et je pense qu'il s'est pris un bisou il s'est fait cancel instantanément dès qu'on a vu l'animation TP je pense que du côté de Vitality on savait que c'était Eka Allez 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 là c'est le bon timing pour avoir un dragon derrière c'est bien le thug qui passe il faut juste faire le karma là c'est une powerspite pour karma vraiment et voilà René ton karma c'est maintenant là on doit être à 12 minutes de jeu exactement donc là ça va commencer à exploser ces deux c'est bien c'est bien mais tu vois on fait des petites erreurs attends est-ce qu'on a le smite ouit ? petite erreur quand même mécanique tu vois la Camus qui va mettre son flash pour au final repartir de là où il a flashé avec la plante on perd le flash un peu bêtement de la Lulu mais écoute on prend on chope le Drake on chope un kill par en même temps écoute on prend quand même c'est pas mal non plus pour VTB qui en attend le Gragas à deux waves tranquilles une plaque ou deux peut-être de récupérer ce commentaire donc soyons pas résulte orientés ça reste quand même plutôt ok pour nos adversaires mais ça fait plaisir de voir qu'on passe à l'offensive qu'on joue sur cette force mid game surtout de René ton et Carbass il n'y a aucun intérêt à l'épic c'est pas pour essayer de chercher des fights et c'est ce que je voulais dire sur le fight qu'il y a eu botlane c'est actuellement s'il n'y a pas Karma dans l'équation annulez tout c'est aussi simple que ça et après là où tu me dis qu'il a TP AK je me dis que c'était peut-être prévu on bait le 3v3 AK TP et en fait on gagne parce que Karma arrive et s'il se fait cancel bah c'est la merde donc en fait la règle est simple bot side ne faites rien si Karma n'est pas dans l'équation simple si elle est là vous pouvez tout faire ouais c'est qu'en fait même en mode spec on voit pas forcément tout ce qui se passe sur la map est-ce que la Harry elle est partie parce que je pense qu'il a TP dans le bush sous une ping qu'est-ce que c'est genre ulti bisou de Harry qu'il vient le cancel est-ce que c'est une erreur bête tu vois il y a des informations qu'on n'a pas donc on peut pas juger le move le replay elle montre pas Shayek qui s'avance un peu pour des push ils sont 3 les beta et tibi tout comme nous sur cette mid lane support jungle et mid laner pour 6 creep ça fait beaucoup et voilà que le Varus se joint à la fête lui aussi normal on va envoyer les solo laners sur les sides et essayer de jouer cette tour mid alors que nous on va la perdre cette tour top et ce Gragas qu'on a laissé tranquille free farm il va être costaud il va faire des dégâts il va avoir cette capacité d'angage il va avoir cette capacité de tankier aussi avec un Renekton tu peux pas avoir un Gragas level 11 tu tapes pas les dégâts pour le tuer et en fait il va sustain tu tapes dans un seul ça sert à rien tu tapes vraiment dans le vide ok ouais mais le problème c'est que Gragas va être plus utile que Renekton plus tard donc si déjà à 14 minutes après c'est pas une ultime Renekton non bien sûr bien sûr mais je laisse encore un ou deux fights au Renek pendant les deux prochains fights je pense qu'on est encore un peu devant parce qu'il faut quand même des items sur Gragas pour commencer à piquer il a démarré avec Seraphine donc sa gestion de mana en priorité c'est pas un Gragas assassin actuellement donc Gragas c'est pas une mauvaise réponse à Renekton parce qu'il a une lane face qui est pas trop mauvaise alors que normalement Renekton en lane c'est vraiment l'un des rois de ce rôle surtout dans les 15 premières minutes et d'ailleurs on vient de les dépasser les 15 premières minutes c'est pas si inquiétant mais oui c'est chiant un Gragas ça reste chiant ça peut vraiment clutch en fait c'est un perso qui peut clutch un Renekton peut clutch mais on va dire on le voit arriver un flash tonne sur Varus oui c'est clutch mais ça vaut pas un coup de bidon flashé sur trois mecs into ulti qui perd ce fight surtout pour isoler la Zeri non en late game là ça va être Baoh contre Yoppa toute la soirée sauf que Yoppa il vient de récupérer deux kills je veux dire avec l'Ulti Gragas on joue avec la karma et la lue autour de la Zeri on l'isole soit il va front to back c'est à dire tuer Renekton vaille sur le premier coup de bidon et ensuite la Zeri sera obligée de fuir soit effectivement il va flanquer sur Zeri et GGHF parce qu'il va la renvoyer dans le fight Zeri c'est pas un perso qui a non plus une surgrosse mobilité sinon flash flash fou de bidon ça touche tous les jours après Baoh il a des flash réflexes donc les timing flash de Zeri vont être primordiaux il va falloir que Baoh les utilise à bon escient parce que ça peut bait justement un Gragas et nous faire gagner le fight c'est un beau neuf non les gars c'est un beau 5 quand je dis Zeri pas de mobilité c'est que elle a pas de dash si ce n'est avec le mur vous l'avez compris et oui ça reste un perso qui a quand même à du movement speed elle a pas un dash vraiment hards engage une fois que c'est déclenché Zeri bien évidemment il l'attrape on des fédérales est-ce qu'on peut quand même défendre la tour ça va être défendu ouais ça va ouais ça va parlons scaling parce que là ça va être le moment on va devoir se poser la question il scale pas non plus il scale mieux mais c'est pas non plus un monde ouais après moi je suis content de voir Baoh sur Zeri c'est le genre de pique justement j'aime bien voir Baoh tu vois c'est des piques quand même assez mécaniques où justement quelqu'un de très mobile fait ce qu'il est il va montrer tout son potentiel juste là une cleanse pour justement potentiellement les bisoiries allez les mates allez les mates il va falloir être malins on enlève la vision c'est une bonne chose déjà ça commence à préparer le drake ouais troisième drake je rappelle qu'il y en a eu un chacun d'ailleurs c'est un dragon océan qui a fait son apparition donc on est sur une map océan donc tous les prochains dragons seront des dragons océan et la soul aussi honnêtement là White il est irréprojable sur ses Q-spell pour cette game surtout sur le timing ouais ouais les Q-spell flash là il vient de flash out en plus donc il a envie le jungler des gentlemen ça doit qu'il a repris de la confiance dans ses play-offs il fait un beau travail honnêtement il semblait que Zeri il fallait 2-3 items histoire de commencer à jouer un peu il y a la karma ça commence à picoter un petit peu si il y a la karma dans l'équation rappelle-toi la règle c'est bon et sachant que tu vois c'est à où je te disais que White c'est un peu plus simple à lui que Ginzao t'as vu la différence ? et c'est pour ça que tu es content de notre composition parce que là il vient de tomber dans le piège le Vital et Chibi fallait pas venir bande de curieux et bah vous allez raconter ça aux morts parce que là vous allez tous tous tomber un par un mesdames et messieurs avec l'arrivée de Reiner dans le bac il a parlé de manière aléatoire donc après vous allez en parler aux morts ils auront au moins cette chance c'est très bien bah oui c'est très bien enfin enfin on voit là les gentlemen exploser et je vous dis Karma Renekton c'est encore à nous là encore un petit moment et on parle dans le chat parce que justement moi je connais pas trop les match-up d'ADC et des différents builds mais dans le chat on parle beaucoup de terme de scaling Varus va peut-être pas forcément bien scale parce qu'il part plutôt létalité plutôt qu'attaque speed bah c'est une bonne nouvelle par exemple un samedi justement des mecha-rogues faisait beaucoup de builds attack speed donc en late game justement bah tu le voyais en plus ils faisaient très peu d'erreurs bah létalité c'est pour on va dire burst alors qu'attaque speed c'est pour DPS dégâts par seconde d'accord mais en létalité t'as moins en late game tu mets beaucoup d'auto-attaque donc le dégâts par seconde doit être plus important alors qu'en létalité ça va être des tu vois ça stank tu fais renduin en fait t'as des trucs qui empêchent les coups critiques aussi pour leur limite game c'est mieux pour eux pour le late game c'est mieux pour nous ok grosso modo on a les défis sur Baoh ça rééquilibre un peu alors Varus létalité va jamais tomber Zeri, Cielgo coup près noir ouais mais c'est bien c'est intéressant parce que c'est vrai que vous avez aussi de la connaissance sur les match-up ouais il y a beaucoup de gens vous avez énormément de nous on prend les gars on prend bien entendu on sait qu'il y a des experts dans le chat des gens qui spamment qui mangent, boivent d'Orb League of Legends les gars et nous on est preneurs donc n'hésitez pas si vous avez des bonnes infos ou si on dit de la merde sur certaines choses les gars ça peut nous arriver on n'aura aucune peine à s'excuser c'est quoi scaling ? c'est vrai que c'est un terme très important à comprendre c'est le fait de monter en puissance au fur et à mesure de la game au fur et à mesure de l'économie voilà tout simplement donc en fait t'as des compositions qui vont jouer le scaling essayer de faire durer la partie longtemps parce qu'ils seront plus fortes plus tard alors que d'autres je dis boivent qui boivent pardon et voilà je m'excuse direct les gars vous avez raison c'est toi excusez moi les gars c'est quoi c'est devenu quoi avant on était tous des frères maintenant c'est non mais par contre quand ça te dit de la merde tu dois que ton coude oh pardon pardon bah non mais là c'est des erreurs de français moi je les reprends sur mes lives quand ils font des erreurs comme ça où est-ce qu'ils t'ont connu ? t'avais 17 piges ouais au top de ma forme sur Kambuchi où je les reprenais justement d'interrego en mode non les gars c'est pas ça tout de suite un extrait je vous explique non mais justement par contre l'inverse aussi marche des fois je leur dis les gars c'est de la merde et voilà des fois les gens me détestent pour ça mais moi je prends tu vois je prends dans l'autre sens aussi moi je me permets pas de leur dire donc je comprendrais pas qu'ils le fassent mais voilà si toi c'est ton petit jeu avec eux il n'y a pas de soucis bah sur les jeux où je suis plus fort et où j'ai plus de connaissances c'est vrai que toi les fautes de français il en fait pas tant que ça surtout à l'écrit il est très très bon en orthographe peut-être pas non plus mais oui c'est vrai que t'es chaud ouais il est chaud en orthographe il est chaud moi des fois il me corrige des trucs mais pourquoi vous me ok les gars c'est vrai accepte le compliment ouais je crois c'est à dire quoi snowball c'est l'effet boule de neige c'est qu'en gros le fait de récupérer un kill va te faciliter le fait de récupérer le second qui va te faciliter le fait de récupérer le troisième ensuite le quatrième en gros c'est un effet boule de neige tu vois une boule de neige au début c'est petit et quand ça roule dans la neige tout ça grippe tout ça grippe ça grossit ça grossit ça grossit ça grossit au bout d'un moment ça devient de plus en plus dangereux bah c'est ça en gros le snowball c'est le fait que la toute petite boule de neige deviendra grande et quand je parle de petite boule de neige je parle pas de ce qu'il y a dans le caleçon dommage il a resté sur ça ouais qui a parlé mais c'est fou hein Squeezie il est là aujourd'hui il s'est fou hein hé Squeezie arrête hein arrête pas la part tu vas faire ce genre de blague à tes faim devant ici ou quoi il arrête tout c'est vrai tu vas demain attendez 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 on a failli arracher on a failli l'arracher et regarde moi qui est focus sur le lag excuse nous regardez la game head of lull non j'aime trop moi il rentre dans les tu seras pas de me rendre dans le gameplay j'ai choqué moi rien que depuis AO tu joues plus trop depuis longtemps je joue plus ouais bah en fait depuis qu'on a fait 8-1 de 8 saisons bah moi je joue plus depuis AO les gars on arrive à chopper on a chopper Ragnar s'il fait cancel avec du coup de bison bah oui un petit peu insolent là on a des mercure sur Anecturon l'ulti va pas rester très longtemps du Varus il y a un flash de Varus on est d'accord ça va ça va alors flash goss de Varus je prends tous les jours il a mis ses deux summoners bravo Ragnar contre un flash Renekton c'est plutôt pas mal oh oui c'est même très hard parce qu'en fait tu l'as compris notre but rappel de ce que je t'ai dit ça va être bao contre Yopa donc si on tue le jeu pas à Langage donc ulti le Vaille alors que là en fait le problème du ulti le fait il est win quoi le problème du ulti c'est que si tu sais pas enfin si tu sais que le mec a le flash si tu l'ulti il peut flash out loin et t'amener mais si tu sais que le mec n'a pas le flash tu sais que tu peux plus l'ulti et tout le monde est sûr qu'il va atterrir sur la pause donc pour après follow up c'est plus simple donc en fait quand le Karyadé a pas de flash et qu'il y a une Vaille en face ça a deux fois plus de valeur du coup on a un timing de fou pour le prochain Drake voilà donc on doit trouver le moyen de créer un combat d'ici là c'est très cool d'attendre quand même le 2 minutes de Renekton son ultimate qui va le rendre beaucoup plus tanky qui permet de charger sa fureur qui améliore ses compétences et aussi faire des dégâts magiques en zone on l'oublie souvent et Renekton fait aussi des dégâts magiques il y a potentiellement un gros fight là les gars qui va un peu dicter le reste de la game là pour justement le prochain Drake c'est le moment it's time ça va maintenant disengage ok j'ai pas fait ça attends la disengage est parfaite on peut claquer deux flashs un ulti attention attention on s'est fait bisou allez faut y aller avec l'ulti fight je vais le faire jusqu'aube il reste loin c'est bien les gars c'est très bien même si on a claqué des flashs c'est très bien ils ont claqué des cooldowns importants les gars il y a plus d'ulti ils peuvent plus gagner le flash là j'espère en tout cas plus d'ulti gragasse pour le prochain fight c'est de voir qu'on veut y aller on a tout juste le mauvais pas de jota mais il en fait pas d'erreur il fait pas d'erreur pour l'instant le domineux c'est prêt le redacto il va être tanky c'est le moment de redacto il tombera pas il tombera pas faut jouer sur karma les couleurs de karma très très bien joué de la part de white le fight on crie rien il faut pas le jeter dans la gueule c'est très bien on va prendre le troisième break ils ont l'air de rester quand même à côté ils vont venir à côté il va leur faire des bisous frère il est à nous voilà vous ne passerez pas karma qui met un beau hercule pour bloquer un mantra sous attend mais elle a 0 cd ou quoi sous redbull en fait le passif de karma c'est quand tu touches avec un tes spells ça réduit alors ça va aller c'est très important de toucher avec l'équuspelle parce que sinon c'est la merde tu n'as aucun dégâts avec karma tourmide tourmide on veut récupérer ses gold en plus pourquoi pourquoi je vais vous expliquer pourquoi je suis content attention attention oh ragnar ragnar les réflexes ont été très bons les réflexes ont été très bons est-ce qu'on les bat bait non parce qu'au final en fait tu peux pas dire on a bait pour que au final on bat juste plus loin tu vois ce que je veux dire si après l'esquive dans ton livre il a bait ok pourquoi je suis très content alors on va revoir déjà le fight effectivement là on va voir souvent la disengage avec les flashouts très très bien joué Camillus là dessus il va être des grosses grosses choses pourquoi je suis content parce qu'en fait on a fait un fight en trois temps on est venu on les a placés ensuite on force le flashout enfin on fait d'abord utiliser le flash de Varus pardon ensuite là on flashout pour leur faire utiliser leur culonne important et ensuite on fait ce jeu de maintenant on veut vous battre on veut vous fight et on sait qu'on gagne dans ce troisième temps bah on les dégâts en gros dis-toi que eux s'ils prennent pas un kill à long gauge on peut beaucoup plus répondre dans le combat alors que eux le but c'est sur le combo de Gragas bisous de Harry récupérer un kill très vite le Varus a déclenché son passif là Harry récupère un dash et là ils enclenchent s'ils ne parviennent pas à avoir ça donc ils auraient pu l'avoir sur Camillus par exemple on aurait pas flashout bah derrière on est chaud pour pour réengager en fait nous on veut fighter en plusieurs temps et surtout avec Zeri quand elle sera boostée 3 items là Zeri là Baoh Baoh me fait rêver mesdames et messieurs Baoh il est en place dans le nord attention le flash encore attends il a flash dans le nord il a flash dans le nord bon forcément c'est un Rakan donc il va tranquillement pouvoir se repositionner c'est important le flash au Rakan non non bien sûr non non mais quand je dis c'est un Rakan il va se barrer c'est genre il a pas commis il va rester bloqué dans le pit mais il va pas aller chercher Baoh ouais c'est ça on va aller le charmer c'est que là ça met un peu des flashs dans le vide est-ce qu'on va pouvoir quand même on va déwarder plutôt de ce side là et les gars le niveau de Gentleman sur cette game parce qu'en fait en face on joue Vitality V c'est pas n'importe quoi ils sont très très bien et donc du coup quand je vois ça je suis en mode et on a pris son plan quand je vois le sérieux dans la game la rigueur en fait c'est même pas sur le niveau le skill ou quoi c'est vraiment la rigueur collective c'est vrai qu'on a vraiment step up et tu vois là tout de suite on vient rechercher l'agression parce qu'on sait qu'on est dominant sur le top side le flash de Sten je pense qu'il montre aussi que Vitality V ça commence à se dire putain faut vite qu'on trouve une solution là il est en train de prendre l'avantage le snowball se met en place donc il se permet de tenter ce flash là parce qu'il est en mode vas-y ça touche et qu'on tue quelque chose on a peut-être Nashor tu vois donc quand on voit ce genre de choses et qu'en plus ça passe pas tant même pour nous c'est que ça montre que Vitality V commence à se dire putain on la perd cette game là on la... c'est pas naïf c'est quoi une ward parce que forcément alors attendez parce qu'il y a peut-être un fight non pas grave ça part il m'a quand même oh quoi que c'est quoi une ward c'est les petits trucs là il y a des ward attend parce que bon faudrait quand même pas que les dessins restent je sais pas si vous avez vu on les a vu sur le retour on est d'accord oui il y a que nous qui les voyons mais en gros c'est des trucs de vision parce que là nous on est en mode spec et du coup on voit tout ce qui se passe sur la map mais les joueurs en fait s'ils n'ont pas la vision à certains endroits il y a un espèce de Fog of War attention parce que là Renekton est pas là ils veulent en profiter l'évitat et Tibi ou ils n'ont pas la vision Renekton pas là faut pas se faire catch white white est vraiment beaucoup plus assidu dans ses placements dans ses prises de j'aime bien comment ils jouent aussi Ah non on voit pas mes dessins Rizou à ce qu'il parle on voit pas mes dessins attends mais t'as une technologie de dessin genre là si je fais des coeurs vous voyez pas ça au retour mais si on le voit c'est fou mec ah ouais attends mais tu peux dessiner et tout les frérots nous on a une technologie incroyable et regarde à tout moment genre là imagine fais ta tête merde attends fais ta tête choquée en mode OMG Ragnar regarde les zooms directement what the fuck what the fuck attends mais qu'est-ce qu'il y a de se passe attends mais c'est comment elle est sur toi mais mec c'est la technologie ouais qu'est-ce qu'il y a oh la la ce qu'il vient de faire attends mais qui touche la caméra mais mec c'est la technologie parle n'y a ah tu veux vraiment que le fasse attends tu sais quoi prochain move prochain move préparez vous je vais me concentrer sur ça frérot on a des technologies incroyable mais c'est incroyable c'est incroyable bien sûr bien sûr et du coup bah c'est pour ça qu'il y a une guerre de vision ah non mais il y a d'autres gadgets où il y a que ça c'est bon et encore on ne l'utilise pas tant que ça nos gadgets on va les utiliser au fur et à mesure oh non Camilus on se fait un gauge en fait cette ward là je comprends l'envie de la mettre mais il faut la mettre avec de l'accompagnement avec Aika avec le jungler c'est trop naïf de se dire qu'il va pouvoir gagner tout seul cette vision et là on perd un ulti de lulu je vous jure que c'est quand même important on ne devrait pas essayer de fight on ne devrait pas faire ce qu'on fait Camilus qui vient se jeter un peu dans le piège adverse naïf là naïf attention à ça là on ne fight pas si facilement rappelez-vous ce que j'ai dit s'ils ont un kill rapidement c'est la merde et qui empêche d'avoir un kill rapidement oh attends attends il a été esquivé surtout il a été esquivé il a été esquivé oui Reneku qui est encore big qui peut tanker en front line sans soucis tous les flashs sont claqués tous les flashs sont claqués il faut pas lâcher il faut pas lâcher tant qu'il tue personne c'est bon même s'il tue là il n'y a plus grand chose derrière ok attend Baok Baok il a encore des gros dégâts Baok il a encore des gros dégâts Baok time attention oh pardon j'ai oublié l'effet Baok il a encore des gros dégâts OMG 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 c'est trop bien c'est trop bien la technologie riso les gars elle est incroyable pourquoi Baok il a toujours ce tout en plus ? tu sais on a l'impression que c'est fini mais pour lui c'est pas fini ohlala est-ce qu'il sait ? il sait juste qu'il peut aller plus loin il peut gratter un peu plus attention moi ça me choque pas qu'il soit pas assez puni pour tu sais il est toujours sur la petite limite en fait t'as envie de le go in je pense qu'il sait qu'il peut pas être puni c'est bien c'est bien du coup c'est big les gars après est-ce qu'avec notre compo une solo séance c'est big ou non parce que comme je te dis il veut le fight en un temps donc on a un moment la régène mais en vrai c'est big parce que même si on prend un peu de pot on va régène t'as le bonbonnier t'as la régène on aurait pu même avoir plus par rapport à ce fight on aurait pu avoir plus mais EK il est exceptionnel sur cette game ah non mais EK il est pixel EK il est vraiment pixel les gars l'esplique du bisou nous fait gagner le fight même s'il était pas perdu il était pas si free l'esplique du bisou tu l'as vu direct toi Agota nous fait totalement gagner le fight parce que sur le bisou c'est là qu'ils font le kill y'a pas de secret ok on prend la vision et en plus si la karma reste en vie elle peut protéger Baoh elle peut continuer d'envoyer des RQ Kama c'est insupportable bah avec le passif qu'il vous a expliqué tout à l'heure Gotha plus malfaisance tu as tout le temps ton R le speed tout genre c'est tout est boosté en fait tu peux R, Mantra, RQ tout le temps mec et en même temps mettre des shields sur ton carry attention là peut-être pas trop avancé même si en vrai on sait qu'on a la position on vient chercher une petite pression sur le support adverse pas le laisser prendre la vision trop gratuitement et on engage sur la genre ouais mais la plante qui était là les gars elle était importante parce que justement c'est une plante où ils peuvent venir gratuitement sans utiliser de dash pour venir et X-Down n'a pas vraiment de dash après ils mettent 2 spells pour quand même y accéder donc il met son Z et son E attention on va y aller on va y aller on va essayer de... faut fight faut fight allez les gars directement ça engage protégez Baoh c'est pas grave très très bien joué la part de Camelus qui l'a... qui est complètement frire protégez Baoh il met tellement de dégâts dans ce fight laissez juste Baoh en fer laissez le cook laissez le cook mais c'est trop il va encore tous partir à l'HP il va slide sur un mur et il va prendre un kill 3 2 1 c'est trop... en fait c'est Rakan derrière c'est Rakan derrière Rakan il te fait monter en l'air il arrive pas à aller le chercher il s'ignore complètement dans le fight c'est compliqué contre un Rakan je crois bah c'est une mauvaise chose pour eux parce qu'on a les chiffres de Lulu on a les chiffres de Karma donc le reste peut tenir pendant le Baoh mais le DPS ils doivent absolument le tomber faut qu'ils le comprennent ok c'est bon nice mais je pense que le placement de Baoh est juste un sale mec le placement derrière le bleu c'est tellement inattendu et les gars on va avoir 3 minutes où on va devoir comment il se met là Baoh en fait comment il a réussi à se placer dans ce bush là ouah tellement smart mec et regarde là il est complètement ignoré tellement complètement ignoré ouais mais tu vois il fait pas tant que ça en fait le problème c'est que Xin Zhao il tanque tellement avec sa zone après il y a eu le Xin Zhao de la zone donc il met 0 mais il zone tout le monde à droite et là dès qu'il est stacké en fait ce qui est dur avec Zeri les gars c'est qu'il faut vraiment être pixel dessus parce qu'en fait les auto attaques que tu lances tu dois les... c'est de l'Aim ouais c'est de l'Aim c'est à dire que 99% des persos du jeu tu cliques sur la personne ton auto attaque part sur lui et Zeri c'est un peu différent si tu peux faire des dégâts je... pour l'instant pour moi c'est la game référence de la saison de Gentleman il joue en phase aussi je sais bien mais on peut... à ce niveau là faire de... tu vois il a quand même 5 cas d'avance je cherche la perfection ça n'existe pas trop dans LOL parce qu'en fait dans LOL c'est de l'échange de ressources tu vois c'est... je vais faire un parallèle avec AOE mais il serait difficile à comprendre pour les gens allez on se regroupe au BOTSIDE on va essayer de prendre de l'économie de ce bar en achor c'est pas vrai que c'est le plus spell mais du coup euh... pour faire des dégâts t'es obligé de... ouais t'es obligé de cul en perma ouais t'es obligé de cul en perma en fait ouais la même chose on en a tapé de toute façon qu'est-ce qu'il fait lui derrière là ? bah il voulait faire le fameux... ouais il voulait faire un petit flank on l'a eu euh... bah je crois c'était au LFL Days contre euh... ah bah non ah pardon je suis pas prêt mais non mais tu dois appuyer quand même ah ouais mais c'est trop nul mais attends mais tu m'as fait peur bah ouais c'est plus jamais ça ah ouais non mais en fait il voulait provoquer son gadget j'étais c'était du... les gens t'y attendent pas gros non attends je le code vite fait je le code vite fait c'est dès que tu feras tes vannes de merde sur Nikov etc ça marchera toujours bah ouais bah ouais j'ai pris la prio du mec blasé c'est encore plus drôle que ça soit sur ta tête qui est éclairée tu veux être dégoûté ? il est désempareil j'avoue que c'est encore mieux oh putain bah t'es encore le con allez j'aime bien on est heureux ici parce que cette game se passe terriblement bien elle se passe très très bien pour l'instant bonne draft bonne maîtrise de early la stratégie de jeu la stratégie de jeu même de bait l'adversaire et tout pour l'instant le mid game se passe super bien ouais 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 tout est bien faut pas faire d'erreurs grossières tout est bien il faut juste finir propre faut juste finir propre pas chercher un fight trop tôt voilà attendre qu'on est quand même bien 5 attendre surtout que les waves sont push en fait pour leur mettre dans une situation pour les mettre dans une situation bien plus compliquée est-ce que fight dans cette zone c'est bien ? je crois que pour Zeri c'est très très bien de fight ici on va prendre un temps du top Zeri peut céder des walls pour son spell et en même temps pour dash on va push le top et la mid lane en même temps avec justement les crit boostés les gars par le Nashor bah on a pris 4000 gold d'avance sur le Nashor vous voyez en haut à gauche bonus de Baron tu vois 4199 c'est le temps du Nashor ça nous a permis d'agrandir notre avance de 4000 gold supplémentaires non on est pas mal en plus on prend toutes les ressources dans leur jungle on l'a bien rentabilisé ouais ouais et puis là tu vois niveau vision ils ont un peu de vision ils ont pratiquement plus de vision tu vois les petites ward les gars c'est ça regardez la petite ward ici on a tout à jouer autour du Drake là maintenant euh l'ancestral ouais exactement enfin pour nous en tout cas on a tout intérêt d'attendre l'ancestral le faire et finir en fait c'est soit on fait l'ancestral on finit soit ils viennent défendre l'ancestral on les tue on finit ok j'ai aimé ce qu'il dit là ah bah ouais c'est-à-dire que là y'a aucun monde donc là les vitality les gars vont essayer de reprendre le contrôle bah non parce que Gotha a dit le pourquoi du comment pourquoi y'a aucun monde parce qu'ils n'ont pas de vision donc en fait ils doivent tellement récupérer la vision d'abord donc regarde là il va y avoir là il va y avoir un fight justement pour reprendre la vision donc ils vont reprendre étape par étape ils vont d'abord essayer de prendre les premiers push etc mais ça tremble à chaque clic hein en face mais c'est pour ça là c'est pour ça que là on est là et là justement on va essayer de faire un catch voilà Baoh les dégâts tu parles les dégâts si les dégâts commencent à être violents ça y est ah ouais c'est ce bah je crois c'est il a Dominique maintenant regardez le petit Dominique ça y est il a surtout quasiment 400 de farm il pénètre le Baoh il pénètre oui mais le petit Dominique maintenant qui va taper attention parce que le petit Dominique il pourrait quand même pas se faire choper ah il se fait bisou il se fait bisou est-ce qu'il peut se barrer on a cette cas d'avance il faut quand même que l'héros sont tombés dormants voilà White est survécu avec le plageur de la voix on a les gros dégâts de Baoh les gros dégâts de Baoh boostés par Eka avec Ragnar qui est lui dans la mêlée qui n'a peur de rien qui ne tombera pas Ragnar va rester en vie pendant que le reste fait tout le travail en terme de DPS c'est très très bien managé on perd le jungle et c'est compliqué ils sont obligés de venir sur l'Ancestral et on va pas leur laisser ils sont obligés de venir sur l'Ancestral il peut pas nous laisser le Perakad oh mais il va tout bien se donner encore et encore et encore Eka encore une fois Pixel suivi directement par Baoh par l'application ça y est il a trouvé le bouton il casse les couilles mais attention parce que du coup le Xin Zhao est toujours en vie est-ce qu'il va venir contest le problème c'est qu'il peut pas nous laisser l'Ancestral sous Azeri il peut pas nous laisser il va forcément venir non ? Harry il part au top hein ouais ils vont nous le laisser écoute bah moi j'prends les gars moi j'prends hein t'es sûr toi les gars qui a l'opposé t'as raison et bah du coup Pukabak ils seront groupés à 5 et ça fera 1-0 pour Gentlemane dans ce BO je touche Dubois j'ai mes excuses d'avance oui c'est pour ça j'ai mes excuses d'avance pour ce que je viens de dire Douag tu te rends pas compte que toi là tu es entouré des deux personnes qui ont le qui Jinx le plus possible et là de faire ça je counter Jinx ma bonté counter votre malfaisance non non s'il te plait vraiment on va vraiment t'en vouloir si on perce bien on va vraiment vraiment nous deux dès qu'on disait un truc sur Fortnite on castait à deux l'inverse c'était un mode on est giga bien comment on peut perdre la game balle de snipe il peut y avoir des trucs de fou qui arrive là en vrai mec il peut y avoir 4 déconnexion à la limite la semaine dernière on a une déco internet tant qu'on fracasse pas le nexus moi je dis rien Lancer Strike donne quoi please je ne savais pas les détails exacts peut-être des gens dans le chat un peu plus qualifiés sur League of Legends qui pourront te dire exactement mais considère qu'on gagne des gros dégâts supplémentaires sur tous nos joueurs qui l'ont et en plus de ça une espèce de petite barre qui va s'ajouter dès que tu vas mettre des dégâts sur un adversaire et cette petite barre bah en fait dès qu'elle est atteinte le joueur adverse va être exécuté donc c'est pendant une période il reste combien de temps c'est 15% d'HP donc les 15 derniers pourcents sont gratuits il reste 5000 il reste 5000 non c'est le prochain spawn on a l'Ancestral combien de temps encore ? tant qu'il y aura les barres blanches sur le côté gauche on voit en bas qu'on l'a encore en tout cas il est actif on en profite pour avoir le Nashor qui nous offrira encore autre chose derrière mais effectivement l'Ancestral nous aura juste servi à sécuriser ce Nashor vous verrez un moment les barres des joueurs les barres de vie un peu comme l'ulti un peu comme l'ulti de smolder smolder quand il a 225 stacks pour ceux qui regardaient des games de smolder let game il est bien pimpé 20% de pv qui part comme ça comme si tu les avais pas en fait 20% des pv par personne tu lui enlèves c'est énorme on a encore le buff Ancestral il est encore actif sur nous quelques secondes encore on peut le voir là en bas à gauche vous voyez là c'est la première icône tu peux la pointer en bas à gauche sur Karmark tout en haut à gauche la première icône tu veux montrer quoi ? ça c'est l'Ancestral il est en bas à droite tu parles de ça là c'est l'Ancestral les gars en bas à gauche donc là il faut fight on l'a encore vous voyez ici après en général sur l'overlay ici vous le voyez à chaque fois nos persos seront entourés si jamais on l'a ça aurait été magnifique de prendre un kill là-dessus mais je peux comprendre qu'ils vont attendre en face que le buff se termine ils le voient eux aussi que le buff se finit sur nous j'aimerais bien voir une barre d'execute de toute façon vous allez le voir sur la vie dès qu'on met un dégât elle apparaît sur un des joueurs dès qu'on mettra un dégât vous le verrez là en vrai ça n'a rien d'appuyer plus on a déjà les deux inhibs pourquoi on recule ? parce qu'en fait il vaut mieux laisser les grosses bières apparaître qui vont mettre une grosse pression et rebush nous sur le bot side pour s'assurer le full win c'est bien on free safe on leur donne pas les moyens de revenir mais game exemplaire game référence pour gentle mate sincèrement game référence contre gentle mate si on avait joué comme ça dès le début de saison c'est pas ce qu'on attend je pense qu'on aurait pu faire le full win maintenant encore une fois la saison régulière elle sert pas forcément à faire un perfect puis en plus on a le Nash donc on a encore une minute trente de Nash on va push du coup maintenant la bot lane non on est... oh c'est quoi la cloche ? je connais pas ce thème sur karma la cloche sur karma j'en ai aucune idée j'avoue je connais pas l'idée c'est pour rappeler en fait normalement quand tu cliques sur ton forum ça rappelle tous tes villageois d'un coup ok putain en ce moment je suis trop piqué par away les gars c'est... ah c'est le Michael ? ouais c'est une nouvelle icône alors c'est une nouvelle icône c'est juste une nouvelle icône merci beaucoup mon grand et oui mec toute cette jungle elle est à nous tout est à nous ils ont tellement peu de vision c'est... quel frère self made le problème c'est qu'ils sont quand même obligés de prendre des risques pour aller prendre des ressources aller prendre des trucs ils sont encore plus les cartes d'xp c'est encore plus support pour eux oh la la les dégâts bon là si jamais les gars on a plus l'ancestral donc vous verrez pas les barres mais ils auront beau faire le plus beau fail du monde t'as dit qu'il n'aura pas ce qu'il faut on est trop devant là on est trop devant et Baoh ne tombera pas oh quoi que attention les Kaka c'est un petit peu comique il est Kaka priché attention il va remettre du shield c'est bon c'est karma les gars c'est karma si jamais quand tu rejoueras à lol karma moi c'est mon banin tout le temps perma free win 1-0 oh quoi que attention parce que ça vient respawn quand même en face ouais t'inquiète attention attention on a les 3 inib messieurs dames le push est intense game ré-féance bravo pour le travail d'en fait même si les appellements de l'EK sur la caméra m'ont fait plaisir même s'il faut rester concentré rien n'est fait et vous voyez pour l'instant pas d'éclat de joie c'est un BO5 c'est le début les gars par contre un peu ouais d'habitude ils nous proposent une première game ou en mode on s'échauffe on prend la data c'est fini ça aujourd'hui on arrive on a toute la data nécessaire c'est parti on enclenche directement le script est en marche les amis 1-0 dans ce BO et ça fait plaisir on voit ça on voit le coaching staff c'est une nouvelle équipe moi honnêtement déjà la semaine dernière je les avais ressentis dis toi la semaine dernière c'était vraiment on sort d'une saison compliquée les gars voyons ce qu'on sait faire en BO5 et première game on se fait péter la gueule et après tu vois on revient on revient et on est en mode les gars en fait on sait jouer au jeu et là pour l'instant on est en confiance alors attention les gars c'est une très solide équipe de Vitality en face mais Vitality n'avait pas perdu de game les gars depuis à peu près 9 rencontres alors les stats sont peut-être erronés erronés mais on est vers là ils ont fait un comeback de fou ils ne s'étaient pas qualifiés au playoff boum série de win ils ont battu tout le monde playoff premier match ils mettent 3-0 à Team GEO ils n'ont pas perdu une map depuis très très longtemps du coup c'est là où ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'il faut vraiment prendre la première game pour leur montrer qu'ils ne sont pas imbattables exactement elle est importante elle est importante et en même temps pour nous ça nous met en confiance qu'on est en mode les gars on est capables d'aller les chercher on est capables de se les faire donc très bien joué de la part de Gentleman qui va devoir réitérer ça au moins deux fois pour passer ce tour là et aller au tour suivant et en plus je crois qu'en cas de victoire on n'y est pas encore ça jouerait demain ouais ça jouerait demain en même temps croquet de ligue encore mais écoute c'est les problèmes c'est les problèmes ça en joue demain direct ouais si on gagne demain c'est normal et c'est quoi demain aussi demain c'est cassé si on gagne ce match les gagnants c'est final et c'est un BO5 ouais BO5 et la finale elle est ensuite en physique en LAN le week-end ce dimanche là c'est le dimanche direct ou il y a une semaine des cas je crois qu'il y a une semaine des cas pourquoi cassé ils ont déjà joué ouais ils ont perdu contre BDS contre BDS 3-0 hier et pourquoi on les rejoue alors demain ils ne sont pas aimés parce que eux ils étaient 1 et 2 ouais c'était un braquette bizarre même toi qui viens de Fortnite ouais moi aussi je comprends je comprends pas en gros le 1 et 2 de la saison sont directement dans une finale où ils s'affrontent le premier va en grande finale le deuxième affronte le gagnant des quatre autres équipes ok en fait c'est trop avantageux d'être premier et deuxième dans le split dans la saison régulière le final va jouer 5 avril OMG putain on a gagné la première map les gars on dirait un montage de best-of le 5 avril la grande finale et on est jamais sur Nico parce qu'il fait jamais de réaction mais non mais moi regarde regarde ça marche pas non vas-y bouge un peu cacher vos visages c'est trop terrible vas-y on cache nos visages OOOOOOOOH OOOOOOOOH c'est trop bien je te jure c'est trop bien on a même plus besoin de monteur en fait maintenant c'est fou la technologie réseau non mais du coup cette game les gars qui fait plaisir clairement cette game qui fait plaisir attends mais il y a une autre technologie aussi qu'il a montré tout à l'heure mais je sais pas si on peut la mettre tu veux quoi je peux te flouter la game non c'est pas ça attends mais ça sert à quoi t'es la cam ouais non moi je je vais dire les termes on est ah c'est quand on revient ok c'est trop bien j'avoue comme ça on ne voit pas vraiment moi je vais dire je vais dire les termes je vais vous dire les termes je vais dire les termes en fait mais attends mais comment je remets en normal ça c'est réel c'est vraiment réel ok c'est bon tu veux quoi d'autre comme option ? non j'ai enlevé la déformation la déformation tu l'as pas ? ah oui oui il a émis la déformation Snapchat mais on s'est dit quand même c'est un cas sérieux un minimum donc on va pas la mettre mais pour les lives perso moi je vais prendre toutes ces technologies et je vais les mettre c'est bon je vais quitter Streamlabs OBS je vais passer sur OBS je vais revenir moi aussi j'ai envie de passer sur ça non mais il y a trop de plugins et tout il fait tellement de trucs tu regardes son twitter il est trop heureux il est trop heureux les gars si là il était avec nous l'autofocus il aurait été permis sur lui clairement casse sérieux oui bah oui non mais oui non mais vous comprenez les gars voilà nous non mais je veux dire si vous vouliez vraiment qu'on ait les têtes déformées comme sur TikTok ou Snapchat ils vont dire oui pourquoi tu leur demandes ? c'est vrai pour prendre une tête d'éléphant non c'est pas une tête d'éléphant c'est une tête déformée genre en melon quoi ouais 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 forcément ils répondent tous oui dans le chat forcément bah oui c'était sûr attends on peut revoir un peu de move la cloche du forum qui fait la diffère karma c'est bien contre Harry mais c'est pas ça on revoit Snashore qui a été plutôt bien géré le but c'était de fight pour nous et ce Bao en fait Bao c'est son repositionnement stratégique dès le début du fight parce qu'en fait vous vous rendez pas compte mais il évite la Harry aussi en faisant ça tellement et puis du coup il est hors vision personne ne le voit il a cette voir dans le bush donc il sait que la game était maîtrisée le placement de Bao sur ce fight là encore une fois et au final Renekton jusqu'au bout de la game il a été giga utile souvent on est en mode Renekton va plus servir à rien après mais après si on est devant on arrive à prendre des goals d'avance on a les objectifs etc un Renekton ça reste très tranquille voilà c'est ça parce qu'en fait du coup effectivement le perso va perdre sa force mais si t'as 3k d'avance bah ça retarde le moment où le mec d'en passe moi j'ai une question quand Zeri elle est dans un bush et qu'eux n'ont pas la vision si jamais il envoie une auto-attaque mais qui touche pas est-ce qu'elle est vue ou pas ? je crois pas donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas vue du tout dans le fight ils avaient pas la vision dans le bush non ils l'avaient pas la vision c'est pour ça que c'est fou le premier dash qu'il fait est juste dingue alors que nous très souvent ah ouais je vois ce que vous voulez dire parce que les premières auto-attaques elles ont pas touché je crois alors tu vois l'auto effectivement mais la Zeri je pense qu'elle elle n'apparaît peut-être pas de manière distincte si si on la voit mais en fait ce qui est fou c'est que normalement enfin en tout cas le joueur lambda il attend que l'agression arrive genre en mode oh Harry derrière il y a le bisou pour après chercher le dash lui avant même que la menace arrive il est en mode je sais très bien qu'il y aura une menace dans 30 secondes il est déjà parti et en fait du coup les mecs sont en mode mais où est la Zeri ? du coup Harry elle est derrière elle se fait polymorphe non et au final il avait cleans il a pratiquement jamais eu besoin de cliquer sur sa cleans exactement parce qu'il était trop bien positionné il était pixel mais il était trop fort et au final là Harry vu que la cleans n'était jamais dégagée à chaque fois elle essaie elle essaie de choper karma elle essaie de choper la vie elle essaie de choper d'autres persos comme ça dans la game et au final écoutez on s'en est super bien sorti Vitality qui est justement très agressif je trouve qu'on répond super bien dès la première game donc non franchement GG franchement propre clean le script est toujours en marche le script est toujours en marche les gars et t'as pas porté l'oeil et t'as pas porté l'oeil je te sens moi j'essaye quand même d'être le plus on va dire le plus clair possible même si du coup des fois ça va à l'encontre de gentle mate je dis les termes quand on est très bien et que c'est quasiment fini je vais le dire aussi ok non clairement et pour ceux qui demandent parce que je sais que là il y a pas mal de gens qui viennent qui voulaient potentiellement vendre du Rocket League alors là c'est un format un peu spécial où il y a les meilleures équipes du monde qui s'affrontent dans un major à Copenhague d'ailleurs Brock c'est en direct avec les joueurs à Copenhague donc c'est pour ça qu'il est pas avec nous au cast et qu'est-ce que je voulais dire on a fait notre premier match à 14h et là on doit attendre 20h ou 21h on est même pas encore sûr de l'heure exacte donc là il y a des conves avec les admins tout ça pour ça machin etc on vous redire en conséquence quand on se rapprochera de l'heure dans tous les cas encore une petite heure tranquillou pour le second match qui sera contre BDS une équipe contre qui on avait gagné une première fois 3-0 et durant les régionales à chaque fois on a perdu 4-0 4-1 ça nous a fait un petit peu mal donc là on affronte BDS du coup soit à 20h soit à 21h on est pas sûr de l'info des gens nous disent que c'est à 20h d'autre à 21h de base c'était 21h on sait pas les gars enfin on est pas sûr à 100% donc dès qu'on sera sûr à 200% ou peut-être que là sur les réseaux ils ont peut-être donné c'est 21h c'est écrit ok bon bah on part sur 21h tant mieux peut-être qu'on aura dans un monde je touche du bois bien évidemment si on joue très bien sur League of Legends ça se trouve on pourra même caste DC Rocket League après on sait jamais et sinon dans tous les cas il y a un petit cast à côté les gars comme ça on caste côte à côte si jamais pour Rocket League c'est vrai qu'en cas de 3-0 le setup est prêt juste à côté les gars il faut all-garbon 3-0 pour que ça arrive ouais voilà c'est ça donc partons pas de ce principe là ça reste League of Legends ça reste un bio 5 il y a des changements de 5 il y a des drafts j'ai envie de voir une victoire bien entendu clairement mais voilà mais dans tous les cas vous inquiétez pas on a fait les choses bien à tout moment il y a une chaîne ici qui va live du Rocket League moi ce qui me fait plaisir c'est que là là on revient allez je pense peut-être deux semaines après les LFL Days ouais je suis là devant ce chat et je dis les gars on se raconte Vitality dans le lower bracket ouais t'es pas confiant pour une place en petite finale et on mènera à 1-0 je pense que personne ne le croit enfin ou pas grand monde alors que je vous jure que vous m'écoutez depuis le début je dis vous êtes qu'elle est passée sur Scarifor Bluff je sais qu'il m'a rejoint sur ce discours l'équipe va être différente après les LFL Days on était encore bien j'ai deux semaines après deux semaines après on s'est pris 0-4 je crois là je pense que je perds tout le monde et moi je vous jure que j'étais en mode attendez là on sait ce que c'est quand une équipe elle est à vie Fréo dès le deuxième match j'ai dit nous dans tous les cas on vit surtout les playoffs et qu'en BO5 alors attention ça se trouve là derrière on va sur 3 là les gens vont dire ah oui vous parlez bref tu connais les gens avec le calibre de ces joueurs là c'est des joueurs vraiment d'expérience et BO5 les gars c'est vraiment un autre jeu c'est d'ailleurs ce que tout le monde réclame dans toutes les ligues à tous les niveaux dans le sens où plus il y a des games plus c'est souvent la meilleure équipe qui gagne alors attention on affronte une très bonne équipe de Vitality mais au moins on a des joueurs qui peuvent s'adapter et même regardez le premier match la semaine dernière de playoffs contre Bekarock on se fait exterminer contre Bekarock c'était un bon moment on était juste une équipe humiliante en mode on a encore perdu de la même façon jusqu'à elle on s'est pété la gueule et au final on a très bien joué les 3 games qui ont suivi donc voilà après Vitality ça peut être la même chose là justement bien sûr ils peuvent considérer la première game mais c'est juste que c'est faux c'est quand même beau mais en tout cas les gars on est une très bonne équipe de BO5 il ne faut pas nous sous-estimer donc c'est parti les gars je pense qu'on va faire une petite pause juste vite fait la pause là tranquillement vous voyez le braquet vous comprenez un peu mieux on est en bas là en bas en bleu Vitality contre Meit on avait gagné contre Bekarock la semaine dernière Vitality à 3-0 GO ils sont arrivés et du coup KCB en perdant arrive en petite finale du BDS ils ont juste gagné leur match et là ils sont en finale exactement après BDS c'est très 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 solide 3-0 Carmine c'est très solide pour être honnête même si on gagne Vitality Carmine aussi ça va être quelque chose il va y avoir une pension il va y avoir une pension les gars il faut jouer map par map actuellement manquant à 0 nos adversaires du jour sont Vitality potentiellement le match le plus important de notre saison pour l'instant parce que c'est une place pour se qualifier aux EMA Masters les gars et c'est très important donc ouais on revient juste après les gars on met un petit wetting screen attendez faut que je trouve le bouton il y en a des milliers on revient et du coup je vais pouvoir utiliser l'option de flouter la cave let's go à tout de suite les gars je vais dire les termes re les gens re les gens re les gens re 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 les gens draft re les gens t'inquiète 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 je suis un professionnel on est fou t'inquiète je suis pas du tout professionnel ouais je vais vous dire les termes sur Vitality B Vitality B on arrive pile à temps qui enlève déjà deux piques qui ont la même capacité que Karma Tristana et Karma qui peuvent avoir ses priomis qui peuvent mettre cette pression ça les a saoulés voilà tout simplement ils viennent de nous passer le message ce qui m'étonne c'est qu'on n'est pas banirel ouais 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 parce qu'il va être first pick bien sûr ils level Vitality B ils le jouent aussi beaucoup ouais mais pourquoi ils ont pas banirel oh ça s'impulé ah ok je sais pourquoi ils ont pas banirel parce qu'actuellement Xaiai est injouable et en fait vu qu'on sait que si on laisse rel open ils vont sauter sur rel on peut avoir Varus alors que si on banne rel ils prennent Varus si c'est ça c'est très smart non je pense c'est pas vraiment ça mais t'inquiète j'étais avec les joueurs aujourd'hui toute la journée du coup vu que j'étais sur Rocket League possible hein c'est plus qu'à l'info là que moi non c'est pas ça c'est qu'en gros actuellement la rel de Vitality est genre en 9-1 truc comme ça Xaiai encore le bug c'est ça ? Xaiai encore le bug effectivement ça peut jouer on l'a pas vu souvent c'est vrai que c'est un très bon carrière parce que souvent souvent c'est first pick Lock en face et nous justement on a une très bonne réponse qu'ils sont en Xaiai sauf que Xaiai est injouable Xaiai et Azir ne peuvent pas être pick par les joueurs parce qu'il y a un bug dessus actuellement par Riot et donc là on prend on voit cette game là comment ça se passe et je pense que suivant comment se passe cette game là on rebanne rel à partir des prochaines games si on voit que Lock Varus c'est pas forcément en tout cas ce que tu veux dire c'est qu'en la laissant on savait que Xaiai est la first pick donc on a préparé quelque chose alors que si on la bannissait je pense qu'il prenait Varus instant et du coup on avait moins d'options en ADK ils ont été obligés de sortir le Way mid Aurélion Sol non c'est un troll non ça se joue après je pense pas qu'on va avoir Aurélion Sol dans cette game voilà il prend tous les Thalia Thalia contre Way ça peut être très intéressant c'est vrai que Way ça faisait un petit moment qu'on l'avait plus vu Way c'est vrai mais après il y a mieux dans le registre et quoi qu'il y a mieux que Way c'est un peu en fait Way est bon partout mais n'excelle dans rien c'est le vrai défaut de Way je vois ce que tu veux dire en fait du coup quand tu as une stratégie de jeu tu préfères avoir ton perso qui excelle dans ce que tu veux ouais ouais mais du coup Way c'est un bon blind pick c'est que toi en mode il y a rien qui va me gêner mais je vais exceller dans rien il va être quand même efficace dans tous les compartiments de jeu ça veut pas dire qu'il sert à rien mais juste il l'excelle pas si c'était dans le siège Pok je pense que c'est peut-être là où il excelle encore mais il y a mieux quoi Xerath c'est mieux Nila c'est pas commun ça non ? Non Nila c'est pas commun mais je pense que c'est peut-être une réponse à Varus je vais pas trop m'attarder sur Nila parce qu'à part l'avoir joué quand elle est sortie comprendre les spells j'ai pas encore assez de data le chat si vous avez des infos sur la capacité de Nila je sais à esquiver les CC et puis je crois que c'est même en équipe c'est à dire que si t'es à côté et toute l'équipe qui en profite je veux bien essayer de comprendre l'intérêt du pick si vous avez une info mais je pense qu'ils s'attendent à ce qu'on ait beaucoup de contrôle en face Nila c'est obligé un peu d'aller au corps à corps aussi ça va contact avec son ulti en AOE Nautilus vie on a pas envie que ça allait chercher le Varus le catch ouais exactement c'est un très bon choix après t'as le pick après ça n'existe plus mais le Morgana support tu vois contre les vailles et tout c'est pixel mais c'est vrai que ça n'existe plus c'est très solo Q même en solo Q on la voit plus c'est vrai c'est vrai je me fais la réflexion on va prendre Rakan de notre côté Nautilus qu'on a ban on me dit que je veux pas être un gros joueur de Nila et on va garder de la speak pour Ragnar intéressant d'ailleurs TF n'est pas ban est-ce qu'un TF pourrait être bien dans ce genre de comp bah sur une Nila c'est pas extraordinaire sur way c'est très bien Atrox et contre match up Atrox il y a mieux il a l'embêté Ragnar il est pas tout souriant en mode je serais pas fan du TF je vais pas te mentir bah contre Atrox je serais pas fan du tout j'ai pas envie de TF là je suis pas un top laner mais parce que ce serait pas le Rumble je pense Rumble Atrox ouais c'est un matchup assez even Rumble même a un peu l'avantage en early ça dépend ce que tu prends en TP ou Unite je pense Blitz oh Blitz ça me t'es peur Blitz ouais je déteste et la seule fois qu'on a joué contre un Blitz ça a été contre BDS il me semble de Paris il avait excellentement bien joué on lui a offert pas mal d'opportunités là je pense que l'équipe va être beaucoup plus assidue moi je te parle juste des références qu'on a actuellement publiques mais Blitz moi c'est pas partout que j'aime en compétition même si c'est vrai que ils m'ont donné tort ok tu vois j'arrivais pas à trouver ce pick top le voici le voilà Gunnar aussi connu pour le Lightning Face qui peut jouer en LFL pour le coup très très fort en Lightning Face et quand même très utile en fight s'il arrive à gérer sa transfert moi c'est le Blitz qui me fait peur surtout qu'au début au début de la saison il me semble que Vita jouait beaucoup beaucoup Blitz je suis très content de voir un Gnars au tout début de la LFL on a jamais vu ce Gnars il grabe qui ? Talia, Varus il grabe un Gnars, un Volibear qui la range un Rakan qui va s'armer oui mais devant il y a des choses oui devant il y a des choses mais bon il sait jouer au jeu on sait jouer au jeu mais Blitz arrivera à trouver un Gnars par ci par là je pense que Nautilus avait plus de value que Blitz tu parles du Gabani ? exactement l'inverse m'aurait plus stressé tu ban Blitz et tu leur laisses Nautilus donc on va pas être inquiet Nautilus a plus d'utilité que Gnars voilà c'est ça c'est pour ça c'est en mode là en vrai un peu une bonne vision et pas de trucs naïfs où Camillus des fois ouais mais bon contre un Rakan le silence il est très fort il a toujours le silence rassurément oui bien sûr moi j'espère enfin je me dis juste là en plus il y a pas de canalisation il y a je sais pas moi je parle du principe qu'il y a tellement super meilleur Rakan go in sur la DC il se fait silence c'est chant pour un Rakan je sais pas moi j'ai envie d'y croire après la force de Blitzrank c'est que même quand t'es derrière c'est un personnage qui peut te permettre de gagner c'est juste ça c'est que même quand t'es derrière il peut te permettre de come back c'est que ça peut 1v9 en vrai et quand t'es devant il te permet de clear plus vite parce que quand y'a pas de minion et que t'as la vision c'est beaucoup plus facile de mettre des hooks mais dans une game dans une game qui se joue au milieu les gars je suis un joueur A.E.E. moi d'accord professionnel maintenant qu'est-ce qu'on dit ? parce qu'on m'a dit oui il y a le silence mais il dure genre 0,1 seconde il y a plus que ça quantité les canalisations ça allez allez ah ça lance direct il y a même pas qui me fait pas mentir directement montrez moi que ce blitz c'est un coup de poker pour moi j'ai l'impression j'ai toujours l'impression qu'un blitz support c'est un coup de poker pour l'instant j'en ai vu deux dans des matchs que j'ai vraiment regardé à fond c'est contre nous alors un que Caminus avait joué il a été MVP avec et un autre justement deux par us contre nous où il a été MVP avec aussi je peux enlever ça ? comme ça je vois l'écran en tout cas le pick je le trouve beaucoup plus intéressant en solo queue qu'en sim quand les mecs sont organisés se parlent même si ce n'est pas useless attention mais c'est vrai que moi je suis content qu'ils soient en face je préfère en face qu'ils soient chez nous je te le dis je relève tous les jours le blitz maintenant j'espère qu'il va pas nous faire la game de sa vie c'est vrai qu'un blitz quand il est dans sa game en fait c'est des persos qui font briller les supports on voit pas souvent les supports briller mais quand un blitz carry t'es en mode trop bien le support il carry donc c'est vrai qu'il faut être clutch et c'est pas souvent les supports qui sont clutch dans une game de lol moi je l'aime pas trop ce blitz ouais je comprends je comprends les gars c'est un farmer de noob c'est un bon farmer de noob ouais ouais toi tu dois le détester de ouf toi toi moi je veux s'il est piquant face je suis en fiesta farmer de noob je ne suis pas dans cette catégorie t'inquiète t'inquiète et du coup au top ça se passe comment là le matchup parce que Gnaratrox et Kiria rigole non mais les gars Kiria il n'est pas dans cette discussion je m'incline Kiria n'est pas dans la discussion même son Rumble support est très dangerous quelle agression directe ? bon grave du blitz mais je vois pas qu'il s'enferme non mais je reconnais tu vois bon grave du blitz bon grave du blitz tu casses les colliers bon grave du blitz on va le juger Stan c'est pas un français c'est pas un français Stan il n'écoutera jamais ce live on est d'accord non c'est pas un français j'en ai aucune idée j'espère qu'il n'écoutera jamais ah si c'est un français oh merde je crois que c'est un français j'étais en train de voir tous les joueurs je vais me retenir alors Stan HF je crois que c'est limite le seul français du roster non ? c'est pas français ça c'est sûr ouais Shayek c'est sûr que c'est pas français Naknako c'est pas français et Yopa en tout cas voilà bot lane maîtrisé forcément on a eu le level 2 avant blitz rank n'apporte pas grand chose en early pour aider c'est juste un hétard de blitz non non mais tu vois il n'apporte pas de consistance il y a rien là il doit regarder après c'est vrai que sous tour attention on passe pas en un grab à ce moment là et en fait la force de blitz la vraie force d'un blitz c'est que c'est pas les blitz qui spammes grab on CD c'est les blitz qui se placent qui font des feintes de grab de je grab pas je vois comment t'esquives il recule et au prochain il va vraiment le faire en fait il te met des feintes tu sais jamais s'il va grab ou pas grab en fait ça met une pression tout le temps et parfois garder juste le grab genre ne pas le claquer force l'équipada ça reste derrière donc parfois il vaut mieux pas l'utiliser et être en cooldown pour vraiment maintenir cette prise en fait blitz il est fort quand il joue pas frère c'est ça qu'il faut rien faire tu fais rien tu mets plus de prison que si tu fais des trucs ouais parce que s'il met le grab et qu'il le rate pendant genre euh 15, 18 c'est énorme et ça coûte beaucoup de mana donc tu vois donc euh pour l'instant tout va bien tu connais cette botlane des gentle mates maintenant t'es pas à l'abri qu'ils te tapent le grab du siècle ils prennent un kill sous tour et là t'en vas-tu ? bah en fait c'est ça qui fait peur c'est vraiment c'est des joueurs pro quoi c'est que d'un grab tu vois mais on a deux flashs on est des joueurs pro ou pas les frères mais c'est un grab et les frères le grab il a un coup c'est pas un stand ok ok vas-y go next les gars c'est bon on va en pressing le blitz Jack je vais vous mettre au défi donnez-moi un spell que les gens esquivent très peu qui est quand même assez simple à esquiver et qui fait rager moi je vais en trouver un que un skill qu'on esquive très peu qui est très facile à esquiver pour un beau joueur mais qu'en fait les gens se le prennent tout le temps ils sont en mode putain vous avez toujours pas compris qu'il fallait l'esquiver quoi ? le Q-spell de Ezreal ? ah il est pas assez facile à esquiver le projectile est assez rapide le Tornade de Jannah quand elles sont placées un peu en le E de Luxe non le dur à esquiver le E de Luxe il est plus facile à mettre qu'à esquiver genre je donne plus l'avantage au mec qui esquive qu'au mec qui le met en max range ouais les Q de Pyke par exemple tu vois putain le Noobla il a toujours pas le coup de go sidestep un tu vois au dernier moment tu viens juste un truc et c'est bon c'est le Noobla et je pense que le grab de blitz c'est quand même très très haut dans cette... voilà ! voilà le grab du minion des joueurs pros ou pas ? là en solo Q oui ça faisait un 0 pour le clip du bloc mais bon tu vas porter l'oeil de fort mais non mais gay qui domine qui là ? en fait c'est quoi ? moi je pense que Nikov on a forcément gagné parce que si ou enfin attend mais fernes moi laisse moi finir а les gars si il fait aucun grab on va être trop bien dans le game on va gagner le game et s'il fait quelques grabs et que c'est un peu chaud on aura raison du coup Ah dans ce sens là ! Tiens il vient d'en rater un si vous voulez, et il a même flash in, ça vous va ? Flash in grab dans le vide, c'est bon ? Vous l'avez pris parce que nous on n'a pas flash out ? C'est bon pour vous, c'est ça que t'es en train de dire ? Mais vous êtes avec VitalityP ou avec GentleMate vous ? Pour une fois que je donne des facts qui sont à l'avantage des mates, je suis pas en pessimiste ou quoi ? Là les frères je suis heureux ! Et pour l'instant la game me donne raison. 45 CS contre 24, à votre avis, pourquoi ? Parce qu'il a blitz. Non parce que Nila c'est l'headgame et que c'est dur en lane hein, c'est ça hein. Je peux pas le dire. Oui bien sûr que c'est parce qu'il a blitz. Mais je l'ai dit ! Pourquoi tu veux pas le dire alors que je l'ai dit ? Est-ce que tu aurais dû faire ta mauvaise fotte d'habitude ? Bah non regarde ! Joue ton rôle, joue mon rôle ! Je viens d'expliquer au chat la game d'avant, j'ai aucune peine à dire que j'ai tort. Et là ce qui t'a saoulé, ce qui t'attire, c'est que je t'ai dit que j'ai tort. C'est fou ça ! Bon bah c'est toi qui prend alors ! Je t'en ai qu'à pas être là à voir ! C'est vrai frère ! Non tout va bien, on vient de récupérer les trois larves je crois en plus. Pas de dragon en face. Et tu veux 6 Atrox contre Gnar ? Atrox dès qu'il a son 6 c'est chiant hein ! Ouais c'est une power spy quoi ! Après Gnar c'est jamais dans la merde ! Ça c'est Gnar ! Ouais c'est ça ! Bah t'as un range qui tente ! Et qui a un double jump ! Oui ! Ça va à voir ! Et en plus, rush les tabi ninja ! Le Gnar ne mourra pas en 1v1 ça c'est sûr ! Allez le dragon qui va devenir l'objectif prioritaire ! Honnêtement je suis très séduit par ce que propose White pour le moment ! Game 1 et là même aussi Game 2 ! C'est vrai Game 1 il a très bien joué parce que ça se voyait pas forcément dans le KDA ! Parce que forcément c'est lui qui doit passer devant ! Oh non ! Il a fait une très bonne game vie ! Et encore une fois le blitz ! C'est une dinguerie ! Il m'a dit regarde alors que vraiment c'était full blind ! C'est juste ! Il a pas fait exprès ! C'est une dinguerie ! Tu vas reprendre ou pas ? Alors par contre la TP d'Aïka là c'était un petit peu... Ouais ! C'était au cas où ! Au cas où ça a forcé le dive ! En tout cas il perd pas grand chose ! Ce qui en fait au lieu de faire base to mid, il fait base to bot et ensuite il va mid avec le passif ! Il perd 1 ou 2 CS ! Et au cas où il y avait une action ! Il était là et ça aurait eu une plus grosse pull blind ! Après ils ont pas de vision sur Drake ! Ils ont pas de vision sur Drake ! Ah non ouais ! Qui va simplement faire ses... Oh ! Il a mis le grab ! Super ! Sur quelqu'un qui a une peau dure au corps à corps ! Aïe ! Il a eu le grab qui a potentiellement tout fait là ! Mais j'ai pas dit qu'il allait pas les toucher ! J'ai dit qu'il allait pas en mettre des déterminants aussi facilement ! Il gagne le trade à cause de ce grab ! Ce n'est pas Kyria qui veut les gars ! Kyria il ne fait pas juste grab avec blitz ! Il fait tellement d'autres choses ! Il prend de la position, il te fait douter ! Tu doutes de toi même ! Le mec tu doutes de toi même ! Il joue pas à blitz ! Il joue tout frère ! Je crois que sur 180 champions il a dû en jouer 120 en support ! Peut-être pas ! Ah ça c'est vraiment une fin de sortie du chapeau ça ! Non il grossit un peu les traits mais il en joue beaucoup ! Il est trop fort ! Pour moi c'est l'un de... Franchement si Faker n'existait pas on parlerait beaucoup plus de Kyria ! Respectez cette... En fait je pense que c'est un support ! En plus ce mec il est tellement aussi un bon humain ! Parce qu'à la base c'est un Kyria D ! Kyria les gars si jamais c'est le champion du monde actuel qui a gagné avec T1 en tant que support et effectivement il a un peu révolutionné le rôle ! Le mec s'est dit ! Les supports sont nazes ! Et en plus des fois Follastit et tout ils savent pas faire ! Moi Kyria D ! Je vais leur montrer ! Et à cause de Kyria il y a plein de supports qui viennent in vos game à jouer des trucs spéciaux que eux ne maîtrisent pas ! C'est à cause de Kyria ! C'est à cause de Kyria ! Il y a même du coup une théorie qui tourne et que les coachs se tournent en ce moment ils se disent que les meilleurs supports de demain ce sont des Kyria D d'aujourd'hui ! Donc maintenant limite ils vont faire exprès d'aller séduire des Kyria D ! Tu comprends le rôle ? Tu comprends mieux comment aider ton Kyria D quand t'as été Kyria D tu vois ? L'espace à lui donner etc... Mais attends ! Je dis peut-être de la merde mais... Mécaniquement en vrai... Rekles il a pas 30 000 supports justement chez... Qui ? Rekles ! Il y a eu une période ouais ! Tu vois tu t'es peut-être aussi pour ça ! Bah non mais actuellement là il est même... Ah en ce moment c'est pas du tout ! Il est support chez T1 Academy non ? T'es T1 Academy les supports ouais ! Bah j'ai pas du tout ! J'avoue j'ai pas l'info ! Bah tu vois donc ça continue ! Après bon je parle de la nouvelle génération ! Là Rekles il est enfin de... Il a quel âge maintenant ? Il doit avoir 25 ? 26 ? Non ! Plus jeune ! Plus vieux je pense Rekles ! Ah tu m'as fait peur ! Mec pour moi c'était un petit pour nous ! Il avait pas l'âge de jouer en compète quand on jouait ! Rekles pour moi c'est... 27 ! Donc euh... Donc attendons de voir ! Mais effectivement euh... Kyria le support des T1... C'est quelque chose... Pour l'instant cette botline... La caméra est très souvent botte ! Bah c'est là où il y a un peu d'action ! Mais... L'écart de CS commence à être assez gênant ! Un peu d'action j'avoue qu'il y a pas... Assez gênant l'écart de golf ! Ah mais... Ah ça nous arrange nous ! Après forcément c'est Nila avec un blitz ! Donc forcément c'est euh... Ouais ils sont limités ! Ils sont un peu limités ! Ils sont obligés soit d'attendre un hook ! Soit justement d'attendre que la wave vienne tranquillement sous leur tour ! Mais même la gamme d'avant ! Parce qu'on en a pas assez parlé ! Mais euh... Toutes les lanes en termes de CS ! Il y avait 20 CS au minimum d'écart sur toutes les lanes ! Euh... Donc à part la tour qui a été prise potentiellement au top ! Euh... On est sortis des lanes pour le game ! Plus les matchs pas chauds quand hein ! Gragas... Bah oui c'est ça aussi ! Bah... Renekton... Et Harry... Ah la la ! Putain ! Grâce à ce... Tu vois là ! Blitz ! Mec c'est double tranchant ! C'est-à-dire que le perso te donne envie d'attirer ton jungler pour mettre un hook dans le vide ! Et que ton jungler vient de perdre 45 secondes à être en mode Putain mec t'as pas hook quoi ! Voilà ! Alors que normalement ce que j'aurais peut-être conseillé dans ces moments là quand tu veux faire ça ! Flash eux ta grand-mère ! Vas-y répondez juste à... OUAIS ! C'est bon j'ai tentative moi aussi des mots ! Regarde ! Regarde ! OUAIS ! Non mais les gars dites-vous à votre avis comment ça se fait qu'on a eu 6 larves, un dragon et avantage S-Bot ! Quelle est la réponse à ça ? Blitzkrank ! Non Blitzkrank plus Nila ! J'abuse les gars j'abuse ! Non mais c'est Blitzkrank plus Nila le combo des jeux ! Les gens pensaient que je troll lol mais... Mec c'est... Ah t'as même les bruitages et tout ! Attends t'es là hein ! Après Blitzkrank ça reste un bon perso les gars ! Jouer l'en solo queue et tout mais... Sauf si vous êtes avec moi ! Je veux pas de Blitz dans mes games ! Grâce à l'action ! Là c'est un ulti Atrox ! Est-ce qu'on va pouvoir choper potentiellement l'ulti avec Ragnar ? Non ! On va même pas récupérer le plus spell ! Il a claqué son flash en plus ! Ouais ça fait deux flashs hookratés de la part du Blitz ! Tant mieux ! Ce qui donne pas de ressources à Joppa Et ce qui fait que du coup bah on retarde la puissance de cette Nila Qui on le sait est très très forte en late game Donc tant mieux tant mieux le plan des Gentlemates Et pour l'instant parfait ! On vient de finir la Yumu en plus pour Bao Donc là les agressions bot vont être de plus en plus intentes Et les bots de célérité ! Pour encore plus pouvoir esquiver les sorts ! Non oui mais du coup lequel ? Le ralentissement ! Non le Kale il veut ce qu'il veut en bot lane ! Le Blitz ! C'est simple ! A chaque fois ça sera ça la bonne réponse ! Arrête de réfléchir ! C'est la mer noire version ! La mer noire ! Blitz ! Yoppa ! Ouais on fait l'espagnol un peu ici ! Yoppa Yoppa ! Bon le coup c'est un joueur quoi ? C'est un joueur espagnol ? Ça se dit vraiment Yoppa ou c'est Yoppa ? Yoppa ! Yoppa je pense euh ouais... Je sais pas si il est espagnol ! Chopa ! La Rorre ! La Rorra ! Non je sais pas ! Joppa ! Il est Croate ! Croate ! Très bien ! Ok ! Du coup croate c'est plus Yoppa du coup ! Yoppa ! Yoppa ! Rorra ! Allez Bao ! Bao qui farbe combien ? C'est à 119 à 88 ! Donc l'écart de gold il est là hein ! Vous le voyez l'écart des Gentle Mates ! Il est surtout accumulé sur le Varus ! Qui a eu ce kill ! Le First Blood ! Le First Blood ! Qui donne des gold supplémentaires en plus ! Et donc bah là en fait faut jouer les fights ! En fait nous on va chercher les fights autour de Zvarus ! On va chercher les dragons autour de Zvarus ! Attention ! On va jouer autour de Zvarus ! En fait je pars du principe que même si le hook part bien ! Il a encore le temps de flash ! Je sais pas ce que je veux dire ! Donc je suis en mode je vois vraiment pas l'enquête ! Moi je te cache pas que j'ai très confiance en Bao ! Voilà je... C'est ça c'est que même si le hook ! C'est que Bao ! J'ai vu très peu ! J'en ai même pas du tout vu de la saison ! Pourtant une saison compliquée ! Eka ! Eka ! Eka ! Eka ! Oléééé ! Après Stunney l'abuse du truc quand même ! Parle à ton gars ! Moi je voulais pas dire ! Parle à votre gars ! C'est pas mon gars ! J'oserais pas parce que voilà je... Parle à votre gars ! Il a voulu prendre blitz ! Il a voulu prendre blitz ! Enfin à votre gars ! En plus il est français ! Ouais c'est pour ça franchement euh... Ouais tu es un français ! C'est un peu un frère dans la game mais... Ouais c'est un frère ! C'est un frère mais un frère qu'on a envie de voir à terre ! Pour le moment ! Eka ! Eka ! Luz qui est bien devant ! Lui s'en fout ! Parce que lui il va y aller au contact ! Même si il y a quand même le combo de Nihilad a pas beaucoup de dégâts ! Donc là on va mettre toutes les bases ! Attention à ce Volubire qui dash out ! D'avoir pris le kill ! Ce dragon qui doit être absolument sécurisé ! C'est la priorité ! C'est fait ! Avec Wai, il y a la faute d'Isangles ! Attention à son Atrox ! Parce que là on a pris beaucoup de dégâts du Wai ! Donnez rien à Atrox ! Donnez rien à Atrox ! Le Wai nous a mis énormément de dégâts ! On y retourne ! Ok mais nous bait pas ! Ok mais nous bait pas ! C'est parfait ! C'est parfait ! Ok on va tranquillement prendre Wai ! C'est parfait ! C'est exceptionnel ! Dragon, un kill ! Par contre pourquoi on est dans le pouvoir de l'amitié en mode Tenez on se prend tous l'ult Wai ! C'est tout pris ! Bah on a pas pris... Il y a eu l'ulti de Joppa ça c'est sûr ! Mais il y a peut-être eu l'ulti de Rel aussi ! Ça a pas fait Rel, Joppa, into Wai ! Je sais pas mais on a pris trop trop cher ! Parce qu'en fait t'as deux personnages qui nous regroupent Et l'ulti Wai qui fait des gros dégâts d'autres ! On va, on va, on va ! Mais je pense que c'est plus... Donc là notre Gouin est bon ! Hop ! La Talia qui divise le fight ! C'est la Rel qui a engagé comme ça ! Et là en fait regarde ! Ouais après il est coincé, tu veux qu'il fasse quoi ? Ils sont un pokéblo, ils doivent taper le dragon ! Ouais je comprends ! C'est pas ce qui met les plus gros dégâts Mais t'as raison que c'était un peu touchy ! Bah après avec le Z de Wai, on a quand même pris cher ! Là les dégâts qu'on se prend c'est vraiment 80% de Wai ! Ouais ! Mais Ragnar il était malin parce qu'il a vu que la botlane n'est pas suivie ! Donc il s'est dit mais en fait ils sont que deux les gars ! On turn ! Et très bien joué de la part de Ragnar ! Il est que deux collés sur le mur ! Non mais après les gars, on en parle pas assez ! Qu'est-ce que c'est la dernière fois qu'il joue Talia ? Mais les ulti à chaque fois de Eka Oui ! Son pixel pour diviser les fights ! On se rappelle la semaine dernière quand il avait totalement denial à Nico ! Et même sa line-in-faire ! Après c'est Wai donc ça a un peu moins de mobilité ! Mais Eka aujourd'hui c'est exceptionnel ! Il est vraiment dans son match ! Bah j'ai vu là ! J'ai croisé son regard ! Franchement je l'ai senti ! Il va être grand aujourd'hui et il le prouve ! En vrai de vrai le capitaine on attend ça aussi de lui ! Son Seraphane est terminé ! Donc là il va avoir beaucoup moins de problèmes de mana ! Et il va pouvoir du coup un petit peu plus se faire plaisir sur la map et commencer à bouger ! Commencer à suivre déjà son jungler ! Et en même temps commencer à jouer au tour de Bao ! Même si là je crois que Bao va aller mid lane pour maintenir cette pression et aller chercher cette tourelle mid ! Qui sera tellement importante pour nous parce que plus tu ouvres la mid lane, plus tu ouvres la jungle adverse ! Plus tu ouvres la jungle adverse, plus t'as la vision, plus le Blitzrank est encore moins utile ! Donc du coup Blitzrank pour qu'il soit fort il faut gagner un peu la guerre de vision ! Bah au bout d'un moment tu le piques ! Faut assumer quoi ! Et c'est le problème de prendre un support clutch ! T'as un peu les yeux rivés sur toi ! Alors que je t'assurais qu'avec une Lulu on l'aurait pas mentionné ! Pour l'instant faut reconnaître qu'il n'a pas trouvé de solution ! 3K d'écart, 2-0, 2 Drake, 6 larves ! Écoutez pour l'instant on mange très très bien ! Un early game qui se passe très très bien du côté GentleMate ! On apprécie ce qu'on voit et effectivement... Parce qu'en vrai regarde tu regardes la game ! J'ai une stat, j'ai une stat des premières pour toi ! On a plus de Drake que de Oukreussi ! Mais je crois qu'il y a 0 Oukreussi ! Ah si il y en a eu un au début ! Bah écoute la stat est bonne ! Non mais c'est pas pour être méchant ou quoi ! Après voilà encore une fois ils savent très bien aussi pourquoi ils prennent Blitz rank ! Ils ont une idée derrière la tête, ils l'ont sûrement travaillé ! Mais tu regardes la game, en vrai le seul qui a créé un décalage ! Alors tu pourras dire oui c'est le scaling de Nila ! Mais Zeri c'était pareil et compagnie ! Ca tue pas la game ! Là le problème c'est qu'effectivement ça plus le blitz ! Ca fait que ça peut mal tourner ! C'est pour ça que j'appelle ça un cheese ! Une sorte de all-in à ce niveau là ! Quand t'es Karya et tout ! C'est différent ! Il prend Blitz parce qu'il a vu ça dans la compo adverse ! Parce que si, parce que ça ! Là j'ai entendu que c'est juste un confort de bot lane ! Après je pense qu'ils voulaient potentiellement faire Nila Rakan ! C'était bien ça ! Et potentiellement ils se sont dit qu'Amius prendra pas Rakan ! Tu vois il va aller sur Nautilis etc. Et on les a peut-être surpris ! Parce qu'on a pris Rakan ! Je suis sûr de l'avoir joué plusieurs fois Blitz Sten ! Et il était des grappes de fous ! Là je pense que c'est juste... Ah ok ! Pour moi la bot lane Nila plus Blitz c'est dur ensemble ! Enfin vraiment ! Il avait mis 1 milliard de grattre au début de la saison ! Blitz en B1 je le trouve plus sérieux qu'en BO5 ! Parce qu'en fait t'as pas la même tension et la même pression quand t'es en BO5 ! Après les gars c'est du mind game et tout ! Parce qu'avec Rakan ça marche un peu mieux Nila ! En tout cas il aurait eu plus d'aisance en landing phase ! Rakan t'offre plus d'espace ! Et le truc c'est que du coup là on alloque le support en 3ème pique et ensuite on a ban Nautilus dans notreota ! Bah c'est parfait ! C'est pour ça du coup en fait un support avec Nila ! Après y'a des Lulu ! Est-ce que Yuumi en pro ça marche Nila ? Non je crois pas ! Parce qu'en solo cul ça marche très très bien ! C'est toi avec Nila en plus ! Non les gars c'est un BO5 ! C'est pour ça ! Après c'est loin d'être gagné les gars ! En fait rappelez-vous ce que j'ai dit ! La force aussi de blitz ! Même s'ils sont derrière comme ça ! Un bon hook ! Ça tempo la game et ça peut faire gagner ! Donc c'est aussi l'avantage de blitz ! Même quand t'es derrière ! Il a pas besoin d'être devant ! En vrai il a pas besoin de stuff ! Lui il a juste attrapé un mec ! Là tu vois il a plus d'espace ! Il a plus de possibilités ! Donc là techniquement il doit se rendre encore plus utile que sur sa landing phase ! Il a pas réussi en lane à donner ce kill à Nila qui aurait rendu le pic incroyable ! Je vous le jure ! Tu mettais 1-0 sur Nila j'aurais rien dit sur le blitz ! C'était parfait ! Mais là regarde il a fait perdre du temps à Ren ! Il a pas apporté les bons hooks malheureusement ! Et du coup ils ont subi la pression et perdu beaucoup de CS ! Et là c'est son moment ! Là c'est son moment Astel ! Et ça touche ! Sur le Volibir ! On en parlait il y a un instant ! Le Volibir qui se met sous Z9 directement ! Mais c'est bon on va se casser ! On va t'enpollinir tranquillement ! On en parlait ! C'est dur de trouver la bonne cible ! Et maintenant le Varus il a je sais plus comment s'appelle l'item Mais la Banshee Light version AD ! Le manteau de la nuit ! Manteau de la nuit ! Et du coup bah là regardez il va avoir un petit shield à chaque fois Qui le prevent de se prendre le premier spell à chaque fois ! Oh Ragnar ! Et du coup Baro est super safe ! Et du coup Baro est super safe ! Oh sinon on voit tout ! Mais si seulement il avait bien en plus avec le combo ! On aurait pu euh... Oh non ! Le Varus il va pas jouer ! Oh mais ils sont fermés ! Mais regardez ! Regardez encore l'ulti Talia ! L'ulti Talia encore qui est pixel ! Forcément il y a Way qui peut encore mettre des dégâts ! Attention à l'Annihla ! L'Annihla faut la deny ! Attention à l'Annihla ! L'Annihla qui peut prendre des dégâts ! L'Annihlu qui peut prendre des dégâts ! Kameleus ! Et j'esquive ! White et Kameleus ne tomberont pas ! Et YK Baro vont continuer à chasser ! Et YK Baro n'arrivera pas à s'échapper ! C'est parfait pour les gentlemen ! Il prendra un petit kill sur Rakan ! Mais là les gars 3 cas d'écart entre le Varus et l'Annihla On est super bien ! J'aime bien ce que je vois ! On est super bien ! On est super bien ! On est super bien ! Et le bless qui s'en sort ! Bon ! Il a préféré sauver sa vie que sauver celle de ses copains ! Il rendra des comptes ! Il est vraiment horrible ! C'est vraiment une horrible personne ! C'est quand même mieux au départ de l'action ! On va revoir le fight ! Il a tellement pas joué le Hatrox ! Le Hatrox le pauvre il est en ulti ! Il peut rien en faire ! Il a rien pu faire ! Et là Kameleus comment il esquive là tout ! Je connais pas les Kameleus ! Là il a jump ! Il a pas eu les dégâts sur Kameleus ! Il a pas eu le temps de mettre l'auto-attaque ! Je pense qu'il a mis une auto-attaque sur Rakan ! C'est le spacing de Kameleus ! Après là hop ! Mais du coup il a rien eu ! C'est horrible pour la Lila ! Il a rien eu ! Ouais car il a quand même chopé un petit kill sur Kameleus ! Qui voulait un petit peu aider ! Parce qu'en fait ce qu'ils ont besoin à l'éviter de TP c'est de mettre au moins un ou deux kills sur cette Lila ! Elle est là leur condition de victoire ! Et le problème c'est qu'à vouloir les deux kills il n'en a obtenu aucun ! Ce qui a rendu le move encore plus incroyable pour Gentlemane ! C'est très net ! 4K d'avance ! 3 Dragons ! 6 Larves ! Et ce Baronachor ! Qui va commencer à être un problème pour l'éviter de TP ! Il serait bien de prendre la tour du top avant ! Il va commencer à tourner au tour ! Il serait bien de prendre la tour au top avant ! On va tourner au tour ! Et en plus on a... En fait on veut prendre la top lane ! Mais on veut en même temps deny justement les petits crypts XP les gars ! Au moins le cadre ! Ouais ! Il l'a quand même eu je crois avec son Z ! Forcément il y a une très grosse range avec le même de ses spells ! Parfait ! Faut back ! Faut tempo un peu ! C'est bien ! Je suis très content du niveau qu'on propose ! Clairement ! C'est qui le mec à côté de Gota ? À côté de Dwag ? C'est Gota ! C'est Gota dans ma van ! C'est Gota les gars ! Oh t'as les trop vite dans ta van ! Désolé ! Tu vas mieux le voir comme ça ! Si jamais les gars... Non parce qu'il y a des gens qui potentiellement qui suivent pas côté Gentlemaneïte Fortnite ! Mais c'est Nikoff ! Le Head of Fortnite ! Qui est très fort ! Sur tous les jeux auxquels on joue ensemble ! Surtout à eux en ce moment ! C'est le leader de notre trio ! Bon là je le dis publiquement ! Un peu ! Un peu ! C'est moi le jeu de truléur maintenant ! Alors qu'il y en a un qui a 650 heures ! Mais on dira pas de blase ! Mais bref ! Et là du coup il était avec nous aujourd'hui ! Tant qu'on l'aura pas on sera un peu sous pression ! Parce qu'il peut mettre un bon hook ! Et c'est mon duo aussi ! C'est mon meilleur win rate sur League of Legends en duo actuellement ! La fois qu'on a joué ensemble ! 9-1 ! Ouais mais on s'en rappelle ! Je préfère à jouer avec l'étoile et Bissio ! Tu joues plus mec ! Sur Star Wars ! Troisième drag validé ! Je me demande si on veut pas entendre la Soul ! Je pense qu'on veut l'attendre ! Parce qu'on est en mode pourquoi grid le Nashor alors que là dans 2.40 ils seront obligés de venir au Dragon ! Je pense pas qu'ils vont traiter Dragon contre Nash ! Et voilà le Varus de Bao ! Qui peut se permettre effectivement avec le manteau de la nuit ! Vite ! Ouais mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre ! Tu vois ce que je veux dire ! Il a juste mis une droite et il est juste impuissant le pauvre ! Ouais effectivement le pauvre ! Le pauvre il subit un peu son pic ! Même si il peut nous sortir le hook du Turfue à tout moment ! Bah y'a un hook qui peut changer une gamme ! Mais j'aimerais pas le voir ! J'aimerais que Doig a raison toute la game et qu'on dise Bah j'ai Doig tu avais raison sur ton call ! Voilà tu es trop fort ! Tu es le meilleur ! Moi c'est mon rêve ! On mène 2-0 et en contrepartie on doit juste dire Doig tu es le meilleur ! Moi ça me va ! Tous les jours les gars ! Mais le chat aussi hein ! En tout cas ce qu'on doutait ! Ce qu'on doutait mais personne a toutait ! Il y en a beaucoup qui a choisi de ton camp ! Personne de toi ! Vous êtes tous ma gueule ! Bah malheureusement si ! Nan je crois pas ! Nan mais moi je suis comparé qu'on a quand même raison d'avoir peur du blitz ! Du coup à partir de là t'as peur de tout ! Oui du coup elle a peur de tout ! Elle a peur de traverser au feu rouge ! J'ai peur de tout ! Nan mais t'inquiète t'inquiète ! J'ai un mec safe moi ! Ah mais justement c'est ce qui est trop proche ! Et faut que je t'en parle ! Ah ouais ? Bah elle m'a un peu missionné pour ça ! Là elle est pas à la maison en ce moment ! Nan mais dis la vérité elle est pas à la maison en ce moment ! Elle est clairement à la maison là ! Ouais mais elle est revenue quand ? Elle est clairement à la maison ? Elle est revenue quand ? En plus c'est sûrement regarde ! Ça va elle est dick off ! Ah regarde le live ! Ouais carrément il est... Regarde le live ! Ah ouais ! Il arrive pas à... Il voit pas la réalité en face ! Ça va aller frérot ! Hé frérot ! Nous on sera toujours là ! Ecoute ! Je te jure que nous on sera toujours là ! Merci ! Et au pire y'a A-O-E frère ! C'est vrai ! Nan mais attends tu sais qu'on dirait vraiment y'a un mec qui luck parfait ! Sa tête à chaque fois ! Elle est ciblée sur lui ! C'est lui les gars le troller dans l'histoire ! Allez on s'amuse ! On s'amuse parce que ça gagne ! Voilà ! Y'a des sourires ici ! Là les gars ce genre de game elles font plaisir ! Là ça déroule ! C'est des games maîtrisés ! Actuellement un early game maîtrisé, mid game maîtrisé ! Tranquillement on attend effectivement ! Dog a raison ! Y'a une petite pression là qu'ils installent ! On va pas flip forcément le Nash ou forcer un fight au Nash ! On va tranquillement attendre la sol ! 40 secondes ! Parce qu'on a 3 Drake ! On a 5, 1 gold d'avance ! Après on va attendre la sol ! Est-ce qu'on veut pas jouer le Nash pendant qu'eux vont nous deny le Drake ? Niveau vision ! En fait on a trop d'intérêt ! Bah je veux bien ! Mais les gars niveau vision on a que dalle là ici ! Regardez la carte ! Ouais je serais un peu tristounet de nous voir abandonner cette sol gratuite ! Ah ouais mais... 3K d'avance sur Varus ! On a envie de fight ! Donc après justement on vient de back ! 20 secondes ! Bah j'ai envie d'utiliser un peu les fonctionnalités ! Non non je pense qu'on va jouer le Dragon ! En fait justement on a ward le Nashor pour pas qu'eux prennent la voie ! En fait le Dragon on a pas besoin de la vision on y sera ! Alors que le Nashor ils y seront peut-être pour nos counter ! Donc là ça nous conforte dans les decks qui seront là aussi ! Et c'est ce qu'on voulait savoir justement avec cette vision topside ! Donc on est sûr qu'il y aura 5v5 ! Sur ce Dragon ! Et ça peut être clutch si le Varus trouve le bon ulti ! Oh un bon qui se paie déjà sur Wey ! Y'a un petit poke ! Respectez le front to back ! Mettez bien la frontline devant ! Avec quelqu'un qui en flanque sur le côté droit ! Avec quelqu'un qui est pas vu hein ! Y'avait quand même envie de self-made d'aller regarder ! Mais faut pas qu'il soit trop curieux là ! Self-made ! Il veut surtout style ! Voilà ! C'est Arcalia ! Thalia sert à bloquer les objectifs ! Il va les sécuriser ! Faut pas se rater sur le smite ! WOOOOOOOH ! Et le Wey ! Putain mais parfait ! Et l'autre c'est coincé ! Qui va gagner le petit fusil ! Parce que forcément on se connaît là ! MASHOR ! MASHOR ! On trace directement les gars ! Mais là on prend flash d'atron ! Non ! Attention ! On grimpe ! C'est Bolivère ! C'est Bolivère ! Oh bordel ! On a les dégâts à protéger Varus ! Non ! Il l'a fait ce fameux grab du turbo ! Y'a Ragnar ! Y'a Ragnar ! Allez Varus peut tout prendre ! Varus peut tout prendre ! Varus peut tout prendre ! Ragnar ! Bah oh bah oh ! Il a le gosse en plus ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Les laissez pas fuir ! Faites-leur payer ! Leur affront ! Une queue ! Ragnar t'as un instinct ! Un instinct ! Un instinct ! Un instinct ! Un instinct de Ragnar ! Encore ! J'ai cherché safemade ! Et dans tous les cas tu sais pourquoi ça nous arrange ? Eux ils meurent en décalé Nous on respawn on va au Nashor à 5 ! Tu vois ce que je veux dire ? Donc là ! Fait-turé ! Fait-turé ! Fait-turé ! Fait-turé ! Mais lui des secondes en plus ! Mais voilà parfait ! Gagne du temps ! Y'a des gars qui tombent ! Ils sont pixels ! Ils sont pixels ! Ils sont pixels ! Il a compris safemade ! Il était tombé dans le piège ! Nashor gratuit ! C'est vrai tu la call t'es fort ! Mais ouais frère ! Par contre on gagne un point ! Nan 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 c'est vraiment pour décaler ! Ouais nan mais Nashor ! Et en même temps ça tempo pour les respawns de nos potes à nous ! Du coup là on est 5v4 pour le Nash ! Nan c'est super bien joué ! Et par contre y'a quand même eu un très bon grab du blitz ! Tu peux nous l'accorder s'il te plaît ! Oui je te l'accorde mais ça va ! Mais après ça grave en vous le dire ! Bah ils font quand même 3 kills derrière ! C'est quand même pas mal ! Oh ! Un bon grab encore une fois ! Enfin là c'est sur le support ! Oh ! On a ce qu'il faut ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Justement le manteau de la nuit ! En même temps au Q-spel ! On met des bons dégâts ! Oh la la ! Ça joue très très bien ! Attention à l'anila ! C'est bon ! Attention à Atrox qui fait très mal ! Comment il fait aussi mal là ? Je sais pas ! Il reste Atrox alors après il reste nos 2k Mais du coup le Nash qui va être cancel ! Ah il a été descendu ! Attention quand même ! Ah c'est Atrox qui envoie des pattes ! Attends ! Attends ! Il revient d'où là le Atrox ? Ah il a 2 items par un autre pour moi ! Tranquille ! Ça va venir calmer un peu les choses ! Ah puis après ça y est il a dash Camillus ! En fait il perd son CD de dash ! Camillus ! Deux fois ! La Lulu tout à l'heure ça ! Deux fois ! Bah là le grab comme t'as dit Vaut mieux qu'il s'assure les clients ! Il prend en plus ! Il a le nom ! Il peut aussi l'éviter ! Il peut le bait ! Il faut être plus malin ! Il l'est ! Et regarde les auto-attaques qu'il lui met ! Regardez ! Et là boum ! Wouah ! Auto-attaque ! Et même là attention ! Heureusement qu'il le vire ! Par contre l'écart a des gros dégâts aussi ! Ah il a mis un car-life le Atrox ! Oh les dégâts de... Et on voit les dégâts ! Regardez ! 24 000 de dégâts ! Parce qu'il était free d'épaisse ! Tranquille ! Rien d'inquiétant ! On a 7 sol ! Au début l'utilité pixel ! Mais c'est vrai qu'après il doit faire le tour forcément pour revenir dans le fight ! C'est pas un fight qui avantage Varus clairement ! Parce qu'il a du travel time à faire ! Pendant que les Vitality reculent ! Allez Sten qui va le tenter ! Non voilà ! Ça c'est bien ! Tu vois juste cette pression de faire reculer ! Tu vois sans cliquer le CD ! C'est ça qu'on demande à des Blitz qui veulent prendre de la position, de la place ! Par contre là où il faut reconnaître c'est qu'il est toujours dans ses zones d'ombre ! Il connaît très très bien le brouillard de guerre et la map ! Pour son blitz round Sten ça se voit qu'effectivement il a dû souvent le jouer ! On vient coincé ! On vient coincé justement les deux carry ! Le fear du way ! Qui est très très bien placé ! Parce que là on aurait pu faire un très bon combo ! On va déwarder tranquillement ! On va reprendre un peu ! On n'a pas d'antil ! Je trouve qu'on va regarder pour ce Atrox qui va être chiant ! On n'a pas d'antil mais on a du gros burst en fait ! Ouais mais bon ! Donc sur un petit stun ! Sur un petit stun ! Into le Z de Thalia ! Attention on va mettre l'ulti directement ! Ouais mais c'est sur la bonne personne pour nous ! Sur Camillus ! Camillus qui va partager le VK mais c'est parfait ! On va prendre le blitz ! On va être en 5v4 ! Ça va back du côté ! Voilà ! Bah oh ! Et là le Nashor il est free là-dessus ! Il fait des gros dégâts d'ailleurs ! Il fait quoi ? Il fait un but de létalité ? J'ai pas vu le débat ! Je crois qu'il est fou de létalité ! Je crois qu'il est fou de létalité ! Je crois qu'il est fou de létalité ! Vu comment les Q-spell... Peekut ! Peekut ! Tranquille ! Létalité confirmée ! Effectivement ! Tranquille ! Tranquille ! Tranquille ! On maintient notre avance ! Toujours 4k d'avance pour nous ! Une trente avant ! L'Ancestrale ! Le Nashor est toujours là ! Est-ce qu'on peut avoir un point scaling ? Un point scaling ! Un point scaling ! Thalia scale extrêmement bien ! Varus aussi ! Volibir aussi ! Après c'est Varus et le Tahiti ! Donc on revient dans l'autre sens ! Oui mais ça va ! L'écart en plus t'écré ! En face... Il y a des trucs qui scalent bien ! Sauf Atrox un peu moins bien ! Je dirais plus le pour eux ! Je dirais plus le scaling pour eux ! Mais vu qu'il y a un écart de 4k ! On serait à 0k ! Je serais stressé ! Mais l'écart de 4k... C'est pas bien en scaling Atrox ? C'est pas le plus... Non c'est pas le meilleur ! C'est comment Voli ? C'est OK de chair ! C'est bien ! C'est un peu mieux que Gnar ! Un peu mieux que Atrox ! Ça scale pas trop mal ! Parce que ça tank, ça régène bien ! Ça fait des gros dégâts quand même ! Non c'est bien Voli en scaling ! C'est bien ! Et je pense que Reels c'est moins bien ! Parce que Reels du coup ça devient... Une machine à PV et une machine à CC ! Mais n'apporte plus vraiment de DPS en late ! Tiens t'es pas trop d'accord avec toi sur ça ! Sur quoi ? Sur Voli ! Il pense quoi ? Pour moi Atrox en late game j'ai vraiment pas envie de le voir ! Ils pensent pas que c'est bien ? Bah ils disent que Voli c'est 0 scale ! Atrox justement c'est l'inverse ! C'est vraiment... Ah ouais ! Est-ce qu'il a fait exprès de tout éviter pour laisser Camillus se faire grave ? J'ai envie de dire pourquoi pas mais j'y crois pas ! Ouais mais là on va aller juste sur un Atrox ! On a voulu répondre directement avec une contre-attaque ! Faut poke ! Faut poke ! On a ce Varus ! Ah ouais ! Ils veulent pas nous laisser poke ! Eux ils veulent pas nous laisser poke ! Après Varus c'est très bien placé ! Oui ! Protégez Baoh ! Protégez Baoh ! Protégez Baoh ! Ouiiii ! On a toujours notre Banshee ! Enfin pas la Banshee ! Je vais l'appeler comme ça souvent les gars ! Manteau de la nuit ! Manteau de la nuit ! L'Ancestrale ! L'Ancestrale s'ouvre mesdames et messieurs ! Et nous dites-vous les gars vu qu'on a l'assol océan nous au fur et à mesure là on reprend de la vie ! Eux là vont rester low HP pendant un petit moment alors attention est-ce qu'on l'a vu ? Ouais on sait ! Ça tape ! Ça tape ! On sait qu'il est là ! On sait qu'il a repartir ! Et nous c'est très très bon parce que les gars plus on reste là plus on récupère des HP du coup avec les Drake Océan tandis qu'eux vont rester low life ! Ils peuvent pas se permettre de back parce qu'ils savent que sur l'Ancestrale ça peut être terrible ! Oh la Talia qui touche ! La Talia qui touche ! On va mettre des bons dégâts ! On sait qu'il peut pas smite attention parce que Ragnar a pris chair aussi ! Ragnar qui prend très cher ! Et K ! Avec Palo devant ! Mais Pixel ! Pixel et directement on va continuer de chase ! Si on arrive à toucher on n'a pas touché la rel c'est dommage ! Vous ne le verrez pas ce qu'il y a de l'Anna ! Vous ne le verrez pas ! Parce qu'on va la clôturer cette game ! On va aller chercher Nashor sur Sens et Ancestral ! On va cumuler les debuffs, faire un dernier back et aller chercher les inhibiteurs ! C'est vrai que c'est on fait plaisir les gars ! Là on a pas besoin de back ! Regardez Ragnar qui était vraiment 1HP ! Il se retrouve 3 quarts vie ! Tu sais à l'avoir vu la dingue ? Vas-y dis-nous ! Il a une TP pour 1m ! Ah ! Non ! Si ! T'es sûr ? 100% ! Alors c'est peut-être euh... C'est le Chaiek ! En face ! Chez nous ! Une spéciale Niski ? Il y a une Niski je crois ! Mais qui ? Nous ? EK ? Non non ! Chaied ! Ok ! Chaied ! Je sais pas comment ça se prononce ! Ouais ! Ah j'ai pas vu ! J'ai pas vu non plus ! Bah on va peut-être sur le replay c'était avant le fight ? On va le voir moi je crois euh... Ah non on verra pas ! On verra pas ! Genre il... Il a TP du mid jusqu'au bush ici genre ! C'est sûr qu'il a pas back et il a TP ? Non 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 ! J'ai vu ce que j'ai vu ! En tout cas le fight est très bien géré avec le positionnement DK ! Tu l'avais vu toi Gota ! Déjà le catch sur la Rael qu'on attendait à ce qu'elle contourne ! Pourquoi ? Parce qu'en fait Rael veut flank par derrière pour arriver à bien engager ! Donc déjà Thalia l'a bloqué dans un premier temps ! Et dans un second temps il arrive à DPS ! Non mais EK il est en mode mastermind ! Franchement tous ses ultis les gars sont vraiment pixels ! Clairement même là les petits catch qu'il fait là ! A travers le mur ! Rhaussir a chopper deux joueurs justement ! Dans sa zone ! Pourquoi de parler de scaling quand on ne le verra même pas mesdames et messieurs ! On a tout ! On a Snasher ! On a 7 Ancestral ! On est à 5 ! On a nos items terminés ! Regardez le Varus hein ! 9-0-4 ! Et avec tous les items là en poche ! Faut juste protéger Bao ! Et même le frontline il est dur à tomber les gars ! Le Gnar Volibi ! Avec en plus les CC qu'apporte Camillus ! Je vous jure que c'est très dur à tomber ! Mais EK comment tu vas chercher ? Je peux pas ? Bah il doit un peu comme 8 pour 6-Z ! Je peux le catch hein ! Je pense qu'il prend très très cher ! Il va réussir à jump out ! C'est dégât ! Il a justement l'Ancestral ! Vous voyez cette petite barre les gars ! Je sais pas si vous l'avez vu ! Désolé j'étais pas sur la souris pour vraiment regarder la petite barre là ! Vous voyez la petite barre ? Si ça passe en dessous ! Ça exécute automatiquement ! Moi c'est Bao ! Je vois vraiment pas comment il tue Bao ! Genre vraiment ! Même les EK les deux sont pixels en fait depuis tout à l'heure ! Ouais ! Mais il doit se mettre un peu plus en danger EK ! Tu sais pour les ZE ! Mais après il le fait quand la frontline est déjà en place ! T'as raison qu'il est malin ! Il se donne pas au début du combat ! Tu vois là pareil ! Il reste derrière ! T'as raison ! Il a un style de jeu très défensif ! Parce qu'il a peur du hook de blitz ! Faut être honnête ! Et c'est la seule chose qu'il ferait gagner en face d'ITB ! Un hook de blitz sur EK ou Bao ! S'il y a pas ça ! Je pense qu'on gagne tous les fights ! A partir de maintenant ! Sans problème ! On va prendre les deux inhibins ! Est-ce qu'on va finir la game directement ? Est-ce qu'on va back ? On a encore une minute de... Attention ! Ok ! On va prendre un petit pick ! Mais voilà ! C'est gratuit les gars ! C'est gratuit justement ! On ne quitte pas, on back ça je pense ! On va continuer de mettre la pression tranquillement ! On a quand même une bonne wave mid ! On a quand même une bonne wave mid ! T'es tenté quand t'es en 5v4 ! Après c'est Blitz qui est pas là ! Pas non plus... Je suis là ! Du coup il met pas la pression ! On nous grabbe sous deux tours ! La sécurité voudrait que tu back ! T'es attendre les grosses birres ! Hop on sait pas ! On sait pas ! C'est soit que j'essaie de défendre à droite soit à gauche ! Et attention ! Protégez Baoh ! Protégez Baoh ! Les dégâts de Baoh sont en place ! On a trop de dégâts ! Attention ! On va réussir à le faire tomber ! On va le faire tomber ! Attention ! Aïe aïe ! Yopa ! Ça reste... Non elle aura pas le temps ! Elle a pas du mi sur elle les gars ! Elle a pas du mi ! Yes ! Allez ! Et normalement ! Et normalement les gars ! On va devoir dire désolé Dwag ! Dwag je m'excuse mais je crois que... Effectivement tu as raison ! Ce beat qui vient de faire un grab ! Attention quand même ! Mais pourquoi ? Pour voir son nexus exploser ! Pour voir son équipe perdre cette seconde game ! Et être dans une situation de... Reverse sweep ou d'élimination ! Est-ce que dans le chat on peut tous excuser auprès de Dwag ? Pardon Dwag ! Et lui dire les gars... Je te serre la main ! Et lui dire que effectivement je te serre la main aussi ! Effectivement ce beat ne... Par contre il casse les couilles ! Mais il y a deux zéros dans le BO ! Moi je suis très heureux d'être plus puissant face à Dwag ! Et de mener deux zéros dans le BO ! Effectivement ! Les gars il connait son LoL ! Il connait son LoL ! Voilà ! Il y a des gens qui vont sur ses côtes ! Non mais toi et tes problèmes d'impuissance ! C'est vrai toi et tes problèmes d'impuissance ! On en a souvent parlé ici ! Deux zéros pour GentleMate ! Yes ! C'est fait ! Plus qu'une ! Oh bordel ! Ah elle fait plaisir ! Elle fait plaisir ! Donc il est 19h47 ! Faut plier la troisième là ! Histoire de pouvoir avoir... Ah oui ! C'est devenu... Je touche du bois bien évidemment ! C'est une table en bois ! Vous inquiétez pas on essaie de se déjinks directement ici ! Mais en tout cas ça fait plaisir ! J'espère que vous ça vous fait plaisir aussi de voir un visage de GentleMate ! Donc une équipe soit disant nulle ! Qui va pas passer Bekharok à se faire 3-0 ! Ensuite Vitality ! Contre Bekharok ils étaient mignons ! Mais Vitality vous allez vous faire 3-0 ! Et au final on monte un très bon visage ! C'est une game maîtrisée de A à Z ! On fait pas d'erreurs ! Voilà ! Les fights sont parfaitement joués ! Les early games parfaitement joués ! Forcément il y a des petites erreurs par-ci par-là ! Tu vois mais... C'est une game de l'oeil ! Et enfin c'est des joueurs pro aussi ! Les gars ça joue ! Ils vont pas nous laisser tout gratuit ! Mais là ce que j'aimerais c'est qu'on passe une troisième comme ça ! Parce que le truc c'est qu'on joue demain contre Kakorp Blue en cas de victoire ! Pour l'instant restons ! En cas de victoire ! Et donc si tu 3-0 ! Et que du coup tu joues Kakorp comme ça ! Ça peut les stresser ! Et puis attention ! Tout demain tu joues une Kakorp où tu as moins de préparation ! C'est-à-dire que là tu as une semaine pour préparer tes matchs ! C'est vrai ! C'est le désavantage de venir du buzzer bracket ! C'est que du coup... Bah toi tu n'as pas de préparation ! Il y en a d'autres qui disent que ça te chauffe un peu ! Parce que tu as eu des games sérieuses ! Alors qu'en scrim peut-être qu'ils ont des games moyennes ! Ouais mais c'est de la préparation ! Je suis d'accord ! Je suis d'accord ! Quand c'est à des écoles ! Mais bon dans tous les cas le match n'est pas fini ! Le match n'est pas fini ! Le match n'est pas fini actuellement ! Il y a 2-0 dans le BO les gars ! Il va falloir en mettre une art ! Le coussin il est pixel ! Ah oui le coussin McFly et Carlito il est pixel ! Les gars si jamais Twitch si vous arrivez là c'est bel et bien flouté ! Si jamais... Voilà ! Je préfère préciser les amis ! C'est toi qui l'a placé comme ça ? T'es vraiment un enfant ! C'est un coussin célèbre d'une vidéo McFly et Carlito ! Beaucoup ont la ref dans le chat ! Mais ouais ! Cassez ils ont joué hier ! Ouais ils ont perdu 3-0 hier contre BDS ! Et du coup justement le gagnant de ce match actuel Vitality contre Gentlemaid affrontent cassé demain pour se qualifier en grande finale qui sera en physique ! Le 5 avril ! C'est-à-dire qu'il y en sera où ? Euh... Pas loin à Boulogne je crois ! Ouais non je m'en rappelle plus ! Boulogne pas trop loin ! Région parisienne ! Ouais ! Région parisienne ! Mais on a des joueurs de LAN ! On l'a vu en l'Eiffel Days ! Donc si on se qualifie en LAN ! C'est incroyable ! Tu m'as dit de me calmer pour le match de demain ! Toi t'es déjà sur la grande finale du 5 avril ! Les gars ! La finale de Emma Master ! Les gars ça va être dur demain pour la finale des Worlds ! Non mais les gars en vrai on est quand même très contents de voir le visage de nos joueurs et pardon je t'ai coupé ! Non non ce que je veux dire c'est le côté un peu traître aussi des playoffs c'est que côté mental il faut toujours le prendre en compte ça joue énormément sur des carrières sportives surtout quand t'as des joueurs de ce niveau là où tout le monde à peu près à un très gros niveau donc ça joue à des détails Bah là t'as une équipe qui va potentiellement arriver en 3-0, 3-1 je sais pas j'espère je croise les doigts pour nous et une équipe qui arrive en 0-3 donc en fait vraiment ça peut jouer puis rappelons que KCB c'est une équipe qui reste un peu jeune et donc dans des playoffs c'est l'expérience qui prime le plus dans les BO5 Gagnons aujourd'hui ! Moi demain je mets un billet sur Mate au cas où Mais lui il veut vraiment nous jinx ! Moi je te jure je vais plus lâcher mes mains du bois Il veut vraiment jinx jusqu'au bout Si il faut une troisième pareil Si là on se reprend un 2-2 on gagne 3-2 j'enlève Là si on fait une troisième pixel comme ça référence J'adore le j'enlève 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 je peux enlever Les gars vous avez plus le droit de clipper j'ai enlevé J'ai enlevé les gars Voilà j'ai mis le pouce Non mais c'est vrai qu'effectivement au moins on voit un bon visage d'un Dental Mate quand on arrive à jouer notre jeu on sait jouer au jeu tu vois C'est vrai qu'on avait du mal à faire en BO1 justement on avait du mal à se comprendre on avait du mal à exprimer notre plan de jeu et même on avait du mal à retranscrire ce qu'on faisait en stream parce que là moi je vous dis je regarde les scrims de temps en temps justement mon petit G-Doc je le mets à côté et ouais des fois on se partage on est même tous sur Discord on regarde et tout et on est en mode je comprends pas comment on arrive pas à retranscrire parce que ce qu'on est en train de voir là ce soir contre Vitality c'est des choses qu'on voit en stream Après forcément Scrim et Machofi c'est différent Machofi LAN c'est différent aussi Les playoffs c'est différent aussi avec les BO5 De toute façon Ekel l'avait dit Tout le monde le sait Tout viewer de LoL dans tous les cas sait que des BO1, BO3, BO5 c'est totalement différent et justement c'est pour ça qu'on voulait impérativement se qualifier en playoff pour montrer un peu le visage qu'on avait en BO5 et ça c'est pour l'instant on montre un très beau visage et ça fait plaisir tout simplement sur ce attends je vais regarder un petit peu où en est le compteur d'OTP ça se trouve ça va reprendre dans pas longtemps non je crois qu'ils sont en train de montrer les actions et puis on fera une petite pause les gars on reviendra après alors attendez j'ai quand même envie de voir un peu les petites actions hop 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 ah j'ai bien vu parce qu'il y a un clip qui tourne sur le réseau attends je vais voir il y a un clip qui tourne sur le réseau on a que 14k Nila alors que parce que vraiment en fait elle a mis 14k mais elle les a mis sur deux fights ces 14k vraiment deux fights elle nous a fait super mal je pense qu'ils ont malheureusement raté leur draft sur la uniquement la botlane ouais sinon les trois autres picks sont sont très bien drafts mais je sais pas moi Nila il me tout oublit après je suis un joueur stuck plat bien évidemment les gars alors pour être vrai tu pensais pas que ça allait être aussi violent l'écart ah ok ouais c'est du troll ah en fait c'est pas ça c'est qu'en gros il pensait avoir back oui il a du coup ça a commencé à engager et ça a été trop rapide et il a la pression le fight s'engage le dragon est là il est en retard et du coup il est arrivé late aussi donc c'est pas juste un c'est pas juste un misplay de sa part c'est aussi la pression que mate met qui force le gars à être dans la réactivité quoi il pensait avoir back acheter son item c'est un misplay quand même bien sûr bien sûr mais fais parce que mate ne laisse pas un ton repos tu vois c'est comme dans AO quand tu es avec ton premier cavalier taper le péon si tu le fais pas le mec va développer son économie voilà et en lui mettant la pression il va faire des erreurs donc c'est pas genre le mec n'aurait jamais fait cette erreur tout seul soyons honnêtes il le fait parce qu'il au lieu d'avoir trois secondes tranquilles de back acheter il a une seconde des tp comme ça là ouais tant mieux troisième game ouais non mais en tout cas je suis très très fier des joueurs vraiment les gars ça me fait vraiment plaisir le match n'est pas fini bien évidemment mais déjà c'est deux games roi de mort ça fait très très plaisir du coup les gars nous on va flouter la cam et on va revenir juste après des bisous à tout je sais pas quand est le compteur je pense que c'est dans à peu près 5 minutes les gars pas dans 5 minutes ah 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 re 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 les gens hop 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 draft hop allez et on revient directement les amis et là normalement tu dois me poser une question blitz non doig comment ça se fait que vitality b est encore en blue side c'est vrai ça doig bonne question alors lors des playoff et des bo5 comme celui là c'est l'équipe qui perd qui choisit son side et donc du coup en perdant la première fois ils ont pris blue side et en perdant à nouveau ils viennent de reprendre blue side tout simplement et du coup vu qu'ils perdent pourquoi ils s'obstinent au blue side parce que le blue side reste toujours un peu plus percutant je crois qu'ils sont en termes en genre 8-0 en red side mais du coup je comprends pas pourquoi est-ce que le jeu le first pick est plus important que le last pick parce qu'on préfère un peu la map de ce côté là parce que voilà c'est historique un petit peu aussi et au final les gars ils m'ont fait mentir je comprends plus rien parce que du coup ça banne varus donc on nous le laisse pas varus d'accord donc ils veulent pas machin et ils ont pas first pick rel ça banne tous les carrières du monde euh ils ont pas first pick rel effectivement ils ont first pick volibir du coup la rel on va la récupérer nous sans soucis ouais et du coup on va first pick jinks de notre côté bah obligé t'as vu les bannes vraiment bah oui sinon je veux plus aux gens en fait aaaah ok reste qui en ADC là de jouable vas-y regarde les bannes dis nous tu prends qui là ? bah je sais pas non mais moi ça me surprend jinks que je bah non ça me surprend ah attends mais d'ailleurs ils vont prendre ah si ils ont pris zérit Tristana ? ah tu parles de cette petite hurdle qui est bann ici là ? ah c'est vrai non mais je veux voir si tu suis un peu ouais voilà il est Tristana en plus je joue plus trop ADC je pense que plus mine bah oui c'est pas un joueur de Draven en fait il y a des picks que tu peux prendre très tôt d'autres un peu moins là les hyper carry en first pick ça aurait été peut-être un peu touchy donc euh bon jinks c'est vrai Lucian il est un peu compliqué Lucian les gars faut vraiment très bien le jouer ça te force un peu à jouer enfin de mon avis de plate bien entendu des nami des comment il s'appelle Milio c'est vraiment des compos spécifiques et le champion est plus assez fort pour euh et Smulder ça euh attends c'est Smulder ce petit truc là ? ouais non mais c'est intéressant en tout cas je pense que l'idée à la tête c'est vrai qu'on aurait pu aller sur la zerie aussi mais je pense qu'il voulait pas forcément euh non mais après ça implique d'ailleurs il l'a joué contre euh BK Rome ou ça s'est bien passé il me semble Jinx ? en fait je pense voilà j'ai failli que je réfléchisse un petit peu ils étaient sûrs d'avoir Rell parce que du coup first pick vol et beer et en fait je pense que Jinx combotte mieux avec Rell parce que du coup les trucs de zone que d'autres hyper carry en fait vu qu'il est sûr d'avoir Rell il prend le carry AD qui va on va dire le mieux profiter de Rell c'est à dire que si elle fait un bel ulti il peut mettre l'ulti dedans ou alors les grosses roquettes à distance de zone qui vont crit alors qu'une zerie peut un peu moins faire ça je pense que c'est un peu plus lié au pic de Rell White qui est en train de prendre l'info Rocket League après bah justement les gars Rocket League sera sur la chaîne de Lucas il va set up tranquillement à droite si jamais le match n'est pas fini puis il va potentiellement se sortir sur le canapé enjoy le match avec nous donc voilà mais normalement vous inquiétez pas on va pas le louper à moins que ça commence à moins que le match Rocket League ait commencé il y a 5 minutes normalement on est bien regardé 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 Wouuuuuh 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 C'est un stream très professionnel bien évidemment ça c'est très sérieux les amis Reste en focus puisque effectivement la Rell qui va être support et pourquoi du coup Vaï a été ban pour le combo avec Thalia Enlève ton casse toi si tu parles avec eux Mais non mais je vais lui donner le casse Tu veux casse ? Et Xin Zhao qui a été finalement pick Ah il est Dof Rocket League Je connais donc on confirme la Rell support Désolé Désolé monsieur Désolé Dof Rocket League Ah mais du coup ça veut dire qu'ils ont bien lu notre jeu parce qu'effectivement c'était une Rell Et ils voulaient pas laisser Vaï Thalia en combo donc très très malin Très malin du côté de Vitality ils nous ont bien RID du coup à ce niveau là Qu'est-ce qu'on va prendre du côté de Sten ? Est-ce qu'il va nous ressortir ? Non il y a déjà nos teams Ok c'est bon Il reste quoi ? Il reste le top laner Qu'est-ce qu'on va prendre ? Top laner encore à 30 potentiellement Le Rumble Le Rumble Bah nous potentiellement ça va être Rumble peut-être Gnarr Hugen hein Ouais frère Gnarr Hugen Gnarr Hugen J'en suis convainc Il a intérêt Gnarr Hugen commence pas à faire le héros Ouais mais je peux aussi Gnarr Hugen ça a marché Il a été pixel dessus honnêtement Les transforms sont parfaites Les outils sont parfaits Il est en confiance Il doit refaire la même chose Et en plus ça va offrir encore plus de possibilités à cette Jinx Moi je vois pas mieux Je vois pas mieux Allez fais pas le héros Pourquoi ? Non c'est bon j'ai confiance Oui mais non Ça commence comme ça River sweep Oh non Yone Oh non je suis trop deg Ça commence comme ça river sweep Oh je suis trop deg Oh non Yone En vrai je suis pas deg Parce que je kiffe Yone Mais je suis deg de pas Trop saoulé de Yone Je suis deg on a pas été assez smart pour se dire Vas-y y'a pas besoin frère Gardez le pour KCB Oh non Oh non Gardez la surprise pour KCB Trop relou Trop relou Trop relou Trop relou Les gars faites les malins Un river sweep ça commence comme ça Eh les gars faites les malins Un river sweep ça commence comme ça Voilà Ecoutez le boss Il y a toujours le bon mot Il est trop chiant Bah après ça va être le spectacle avec ce Yone Split push Ce Yone Moi j'ai confiance en Yone Ouais mais je suis même pas sûr que contre Atrox en early ce soit si simple Euh Non en early c'est Atrox elle match ou pas ? Ouais Ça m'inquiète un peu Je porte pas l'oeil Bah c'est pas l'oeil c'est des maths Il pique Gnar je dis on a gagné Il me dit je porte l'oeil Il pique euh Ok Prend Yone en perdant 0-2 Je serai peut-être dans ta team en mode du coup Je suis content de voir le pick Mais voir sa first time sur Yone à 0-2 Mais là il y a Après c'est comme ça que commence les reverses T'as raison mais On a pas vraiment de front line du coup Euh Qui va protéger Bao ? Xin Ouais Rael C'est pas de la front line Rael Il y a par exemple de protéger du support C'est pas une Rael jungle Elle a pas autant d'économies pour frontliner aussi bien que Rael jungle Et Xin Mais c'est cool avoir son item support qui va tanker un truc C'est super Bah mais c'est pas mauvais Mais ça aurait pu être mieux Sachant qu'en plus qu'on venait déjà de leur frapper sur le crâne Avec euh ce pic de Ah ça te saoule hein Il y a pas la musique Alors Eh Rizzo la technologie Moi j'ai pas travaillé dans ces conditions moi j'arrive C'est la musique c'est Mais attendez attendez Jusqu'avec 2-0 c'est pas encore fait Il faut rester focus surtout que l'on s'est fait un petit plaisir Du côté de Gentlemane Ce Yone pour Ragnar va devoir montrer de quoi il est capable Il a perdu tous ses moyens Oh le Ghost de Bao directement C'est pas grave Bah ouais là c'est un Nautilus qui fait peur De toute façon le Ghost c'est un des summoners qui revient le plus rapidement Ça va Faut pas claquer son flash vaut mieux claquer le Ghost Pour être sûr de pas claquer son flash justement Et pas leur donner une opportunité Oui un Ghost ça revient assez vite C'est pas un summoner si important On a ce Nautilus Bizarre but c'était dispo Pas vraiment ce God Nautilus du coup Non du coup c'est impeccable Nautilus Ca n'a aucun défaut Ouais leur compo elle est là pour le coup effectivement Je regarde notre compo je regarde la leur Je préfère être dans la leur Je vais pas mentir les gars Elle est plus classique ouais Bah c'est Je suis la Harry là actuellement sous le cul Je suis très heureux de me dire Ouais 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 C'est pas pareil C'est vrai que la compo de gauche T'enlèves les pseudos Attends ? Elle fait plaise Ouais On va venir deny les corbes C'est la stratégie mise en place par les Gentlemane Où on profite du niveau 1 aussi de Jinx On veut pas que les corbes on a j'ai l'impression On veut le red buff Hop on va chopper les singles Du coup le Bolivir lui start à son bleu vous le voyez Lyonique maintient un peu cette pression sur Atrox Ok White qui va prendre toute la bot side jungle Donc commencer ici J'espère qu'il va prendre un deuxième camp C'est surtout ça que j'espère Donc pour commencer là il va aller faire ses camps à lui J'espère qu'il prend les corbains Ok il va prendre les corbains Il la ping Il prend les corbains Ok Et ensuite du coup le Bolivir lui va faire l'inverse Il va prendre son blue et il va aller à notre red Ok Donc on a séparé la map nord-sud au lieu de est-ouest Mais on peut pas aller le contest Genre passer par la mine de la NVT Tu perds trop de temps C'est mathématiquement pas super rentable Sauf si t'as les prio et que tu sais que tu vas être suivi Et que tu peux obtenir un first blood Bah ouais mais là j'ai l'impression que la Thalia J'ai l'impression que la Thalia Bah il vient de le ping son red là justement White Donc peut-être effectivement que la prio de Thalia et Yone Parce qu'en vrai Yone ça push un peu au level 1 C'est pour faire en sorte de mettre la pression bot et mid du coup Et empêcher qu'on ait la pression de nous Surtout que le Bolivir il sait pas du coup si on est reparti au red Bah il sait que tu vas pas abandonner des camps pour abandonner des camps Alors par contre là il a été gourmand White C'est qu'il fait 3 camps Donc son top side jungle voilà C'est ce que je vous ai dit Ca va être nord-sud au lieu de S-ouest Attends est-ce qu'avec Zing tu peux power dive level ? Après ils sont niveau 1 hein J'ai envie de dire oui Un Nautilus J'ai envie de dire oui avec un beau focus Donc c'est l'idée c'est l'idée des Cotting White C'est pour ça qu'on a joué de ça Ouais il vient de passer le level 2 Il vient de passer le level 2 C'est parfait faut juste pas donner de kill Camillus Qui va quand même tomber mais qui a pris le kill sur Camillus J'espère que c'est le support adverse C'est possible oui c'est bon c'est totalement rentable Regardez la wave que perd le Kayad adverse Il est là le objectif Lui faire perdre de l'ispé Lui faire perdre des gold Les gars les gars certes on fait du 1 pour 1 Donc déjà c'est Nautilus qui chope les ressources du kill Et surtout en fait Zeri va passer Yes ! Va perdre toute l'XP Toute l'XP et tous les golds En early game c'est surtout l'XP qui est vraiment importante De quoi c'est ça que tu vas activer ? C'est ça que tu vas activer c'est ça ? Ouais quand tu fais l'analyste J'avoue ça c'est la première analyse que ça C'est super important les gars qui perd tout l'XP au début J'ai jamais qu'elle est faite pour ça cette... C'est un peu le mode quand il s'énerve Ah ouais quand il fait ça quand il est lead Non non en vrai de vrai premier degré les gars Perte de l'XP en early game c'est... Non 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 mais non Ça y est il y a Lucas qui est arrivé et il est dissipé de fou là Faut pas miser les bonnes choses Mais voilà du coup la Zeri qui a perdu énormément d'XP Qu'elle ne rattrapera pas On va... quoi que c'est là ? Ouais j'aurai la game ? Qu'est-ce que tu veux mon vital quoi ? Chargé à bloc ! Mais surtout que nous c'est Jinx qui a récupéré le kill Oui nous oui parce qu'on fait attention à ça quand on est en train de dive Et en même temps bah en face il n'a pas le choix Sten Il doit mettre son passif pour tout le monde Donc c'est lui qui met un peu le dernier dégâts Du coup la tour lui donne le kill Et encore c'est dommage parce qu'on aurait pu genre avant que le creep meure Ça changerait un peu Ça changerait un peu C'est mec pour toutes les sbiffes qu'il a perdu L'XP C'est sur toi que ça tourne Voilà comment tu t'appelles Dis-moi ton nom Il est proche Parce que là du coup Ce que ça nous dit c'est qu'on va avoir forcément la rotation niveau 6 avant eux Vu que bah là il a perdu énormément de temps Joppa Donc si on a la rotation niveau 6 on peut refaire la même chose niveau 6 de Camillus-Bao Donc ça annonce encore un second fight tout ça Both side Alors que Yone pour l'instant farm tranquillement Ouais Alors attention j'ai vu que c'était un mauvais pick en mode Blitzcrank J'ai juste dit que dans des BO5 comme ça Quand t'as un pick qui a déjà pris un peu l'ascendant psychologique sur quelqu'un Et qu'en plus de ça il s'avère être parfait dans les compos Autant le rejouer et garder aussi ce cas là pour demain Comment je suis très heureux de voir ces données Bah oui c'est un peu plus spectacle Mais déjà je l'ai senti qu'il devait dire après ces deux wins Mais après c'est synonyme de confiance C'est un peu égoïste Ragnar il peut jouer des temps Tu es en train de dire que Zeus le champion du monde est égoïste Non parce que Zeus ? Arrêtez de toujours mettre un T1 dans l'histoire C'est le même sujet que Blitz avec Kairia Si Kairia prend Blitz je le suce Ah carrément Ah ça c'est des mots sautis Je vais aller un peu vite là Après c'est vrai que Yonez contre Atrox Mais écoute moi j'ai hâte de voir son Yonez J'ai hâte de voir ses ultis J'ai hâte de tout voir Attention parce que là on est en train de se prendre un 4 man bot les gars Parfait ça Et c'est bon ça va être parfaitement défendu en plus On va rien utiliser C'est parfait Si le Ghost de Bao Le Ghost de Bao encore une fois Mais comme on a dit juste avant ça revient très très vite Après attention parce que Selfmade reste dans le coin Il a chopé son petit level 5 là sur la wave Après c'est vrai que le Yonez une fois qu'il va pouvoir se mettre son petit poche en passe C'est pas Atrox qui le bloquera Non mais c'est pas une question de match-up ou quoi Vous avez raison Yonez Il y a personne hein Même Harry à pouvoir rien faire C'est juste une question de rôle C'est pas le même rôle avec Yonez et avec Nard On ne fait pas les mêmes choses Au mid c'est pas un peu compliqué le match-up ? En tout cas niveau 6 ? Un peu plus oui parce que du coup ça esquive très facilement Effectivement les toss-rosserre on l'entend du côté de Squeezie derrière Mais Selfmade pour tout le focus des Gentleman C'est plutôt bien organisé avec Bao Qui n'a pas réussi à avoir le kill mais Oumou qui a mis juste l'a terminé Et là avec l'arrivée Daika c'est parfaitement joué Dommage on a loupé les spells du côté des gars Ah ça va tempo ça va tempo Attends je joue pas Joue pas Kyoz Attends mais ça a utilisé son flash pour rien hein En quoi elle voulait flash, tuer et récupérer un dash de son air Qu'elle n'aura pas du coup Tant mieux c'est un flash dans le vent Aujourd'hui ils en mettent beaucoup 8 IT des flashs dans le vent On prend Mais dommage Jekka là qui a loupé son bump Qui aurait pu faire très très mal Ça tombe peut-être à ce que ça sidestepte En tout cas bon escape de Camillus sur sa rail Ouais ouais par contre Rien d'effet dans cette game mais bon Pour l'instant Mate montre à nouveau de belles choses Et surtout Bao récupère les ressources Donc c'est ce qu'on veut Il a cet avantage de decrypt plus ce qu'il est cette année D'assistance Et on va commencer à jouer les objectifs C'est le moment Après les 3 lardes qui ont été récupérés par Mate je le rappelle White qui pour l'instant je vous le dis Alors il y a eu cette mort là sur Zinzao Oh le biseau qui passe C'est vraiment un très bon BO Oh dommage encore une fois Ah il fait mal là Harry là Il fait très très mal Et en plus il aura joué 3 personnages différents White Si je ne dis pas de bêtises avec C'est de bait un peu là au mid Il se doute Il se doute Après c'est une Harry Est-ce qu'elle va pas ? On s'attendait à ce qu'elle aille du côté de sa tour Elle va bien jouer Elle l'a pas Elle va forcément l'économiser Attention parce que du coup ils vont répondre derrière Camus qui prend beaucoup il a son flash il veut retourner dedans Il y a pas au derrière Il y a pas au derrière Il y a pas au derrière Oh le stun ! Camus franchement il s'est suscité mais Baho ! Baho ! Baho ! Baho ! Baho avec X-X qui prend tes récences ! Baho ! Baho ! Baho ! Eh ! Les gars ça se passe ! Ça se passe Ça y est le sw... Il s'est pris un truc dans le cul Vous inquiétez pas il a l'habitude Mais uh... Ça se passe très bien pour Gentlemaid parce qu'on a l'habitude aussi de voir Baho Anchaîner kill sur kill Tiens on va même voler le raid 3-0-2 Et tu l'as dit Camillus Même s'il est mort dans son move Alors que là ça va reprendre un kill de plus sur Bao Je connais la fin de cette histoire Faut esquiver juste ça Wight laisse la Bao si tu peux Vaut mieux prendre le kill et pas prendre de risques T'inquiète Il va être tanky, il va être embêtant Mais là surtout faut valider le kill Et si en plus c'est pas Camillus qui le choppe C'est plutôt les ressources qui vont sur le jungle ou autre C'est très très bien mais Camillus qui fait une très bonne engage Après là forcément Là Harry qui bat du bon côté Et en même temps qui bait un peu son équipe Parce que c'est une Harry lowlife Elle met son bisou certes mais derrière Il y a Wight qui est présent Il y a Bao qui arrive et Jinx Les gars quand elle prend des resets Elle gagne de l'attach speed Et elle gagne de l'attach speed Là il est clutch Il donne sa vie mais pour donner 3 kills à son carry Regardez Jinx comment elle court vite Regardez comme elle court vite Regardez son attach speed Elle en a eu deux Et Camillus en a eu un Oh la la Bao Bao mesdames et messieurs Aïe 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 Oh il s'est montré Parfait Tu vois manque de sang froid ça On a pas pris le drake C'est une autre qu'on veut laisser encore En place Qui va être du coup récupéré par Vitaï Tibi En plus de ça on a plus nos TP C'est ça pourquoi on leur laisse ? Je pense qu'on veut les reset vite Se replacer vite sur les lanes Et on est en mode Il est pas si important le premier C'est un océan en plus Ok d'accord Honnêtement je préfère avoir les prios Que ce premier drake là Dans la situation dans laquelle on est Je comprends totalement la lutte C'est surtout qu'il y a les larves J'ai vraiment l'impression Attention à ce bisou Il était dur à esquiver après Il y a quelqu'un qui prend le full combo Obligé de flash out Ouais mais c'est C'est une Harry ça Pas de dégâts Ah ah A qui tu sais que tu me regardes actuellement Ah ah Ouais mais c'était son objectif De juste faire fraiser le flash Ah ah Il a mis tout son combo On est même pas mis de life Ah ah Ouais prends peur le flash Le Atrox qui est lourd On en a pris au top Est-ce que c'est pas le moment De faire les larves Néant d'Ouègue ? Bah ça serait bien D'en avoir 3 de plus Quand ça nous ferait 6 Ça nous permettrait de continuer Nous de notre pression Tu vois voilà Vous avez demandé pourquoi pas le dragon Parce qu'on préfère les larves Pourquoi on préfère les larves ? Parce qu'on domine tellement Qu'on va aller taper les tourelles Et les larves aident sur les tourelles Qui les tourelles te débloquent De l'économie tout de suite Alors que le dragon C'est un buff Qui va prendre de l'importance Plus la game va durer Plus ça aura de l'incident Parce que ça sera des bonus En plus de ton stuff Alors que là nous ce qui compte C'est d'avoir le stuff Le plus vite possible Vous avez suivi Donc très très bonne prio De la part de mate Encore une fois les gars C'est 3 games de référence Pour l'instant que je suis en train de voir Même si celle-là est un peu moins parfaite Mais c'est aussi le sursaut d'orgueil De Vitality Qui va pas nous laisser gagner 3-0 Sans rien faire Logique Et il va prendre le beat 0-4 On fait pas non plus Des erreurs grossières Non ça joue Juste qu'il y a du répondant C'est pas des erreurs Je suis d'accord avec toi C'est des tentatives On va aller chercher tranquillement Une petite back safe Quand c'est le déback Bah oh sur l'ulti C'est malin des fois Tu fais ça pour faire perdre 10 secondes à l'adversaire Ouais bah là pour l'instant Pour le coup La Sten il a juste fait Oh c'est quoi ça Ouais Il avait pas vu qu'il s'est fait Ah il y a un moustique Euh ouais Pour qu'être ligue après les amis Ça on est au courant Mais restons concentrés déjà Sur ce qui se passe aujourd'hui Parce que là c'est une qualification Demi finale En tout cas en finale Lower bracket Contre KCB En cas de victoire Dans cette game Ouais et ça va ulti directement Là il sait que si ulti passe Ça peut être compliqué Est-ce qu'on va à l'internat Non mais du coup tranquille Ulti flash Ulti flash Merci White Franchement White Exemplaire aujourd'hui Avec Aika en latin aussi Oh là là Bah où les réflexes Chirurgique Chirurgique Même si le graphe part bien Toujours le ton de flash C'est pareil avec White Après faut être très bon Faut être bon Je doute en Nikov il est très bon en 6 steps Je suis pas mauvais On a des réflexes Mais je t'assure que Lance le prend tous les jours Là le graphe là Nautilus Oui Mais Après oui on est pas Doutes en beaucoup de choses Mais pas en Baho Nautilus Qspell Et il flash Oh avec flash Lance toi tu le prends tous les jours Toi tu le prends tous les jours Toi t'as même pas idée Tu veux garder ton flash T'as pas capté ton flash T'as pas capté ton flash T'as pas assez important Attention attention On a plus d'ulti Malheureusement on aura pas le temps De mettre l'ulti Et forcément ça va Oh c'est fort ça Mais attention mais c'est le fmed Magnifique En plus c'est un frère En plus c'est le fmed c'est un frère Parce que Non attends attends Ça reste un Yonet Ça reste un Yonet Ça reste un Yonet Ça reste un Yonet Tranquille Moi je t'y touche pas l'ulti Mais attends pourquoi il a pas désactivé la tour Vaudibir Il a désactivé la tour Je sais pas mais il s'en est pris deux Non il a désactivé la tour Ok Plus que ça dure pas non plus Ok 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 Ça dure pas trop la vie quoi J'étais en mode Je crois hein Il a vraiment rassé ça là Caminus avait dur de s'en sortir Y'a White qui arrive Attention on répond avec un flash Baho ! Baho ! Qui peut très très bien manger Oui ! Oui ! Allez Baho Vas-y Il a plu beaucoup de manins Finis moi sur l'atrox Sur l'atrox Sur l'atrox Il y a l'atrox ici L'atrox n'importe quoi Il va choper Il est mort Il va réussir à choper une interruption Mais wouah Il était en 0-3 Pourquoi y'a pas un deuxième mec là Pour aider Baho ? Non non j'ai compris Ils sont allés sur la Zeri Je comprends mais Qui aurait pu venir aider Baho plus tôt Parce que ça avec là Faut la voir Parce qu'en fait Baho il a plus son flash du coup A cause du flash n'est-il juste avant Euh... Atrox le sait Il sait que du coup la Zeri Si elle a pas de reset Elle peut rien choper Mais c'est fou quand même Atrox hein Après il est level 10 contre level 7 les gars C'est White C'est White qui doit abandonner un peu plus tôt Mais après je comprends C'est facile à dire on a le recul Mais White doit abandonner la Zeri Qui est déjà morte par Eka Et du coup aller sauver Baho C'est facile à dire avec le replay Ouais puis même là Il s'attend pas à ce qu'Atrox turn Et met autant de dégats à la Zeri Il y a un proverbe chinois Qui dit que quand le gars est sûr et certain de mourir Il va se battre 2-3 fois plus Tu vois ce que je veux dire Quand il est sûr Et donc on laisse tout le temps une porte de sortie à l'adversaire Pour préférer la fuite au combat Et en fait du coup il se disperse Parce qu'il y en a certains qui pensent qu'ils peuvent survivre en fuyant Ok Sun Tzu Et donc du coup voilà Vaut mieux laisser croire à l'adversaire qu'il peut en sortir Que lui dire t'es mort à 100% Donc bat toi Il va se battre avec une arme frérot C'est beaucoup plus dur quoi Comment ça se dit en chinois du coup ? Le proverbe ? Beichang Wang Ken Tao Tzu Je n'ai jamais appris cette langue Mais j'aimerais bien la parler un peu Aïe 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 Ragnar effectivement du coup C'est ce qu'on nous dit à la régie Kifidamax on est au nez Bon on est pas ridicule Il fait ce qu'il faut Et surtout que là il va avoir cette capacité à casser la tête sur les sides On risque pas forcément de le voir en fight Même si là je le vois un peu revenir pour ce dragon Mais est-ce que c'est pas trop tôt là Cet engage gentle mate Et Camillus à chaque fois il sort pixel Y'a pas vraiment pas derrière y'a pas vous Attends faut super reset Bah ou de Camillus les baits mais comment faire ça ? Mais c'est pixel c'est bon c'est pas grave Bah ou il fait trop mal C'est pas grave Ragnar qui va tomber mais on fait tellement des cas Regardez regardez tous les resets Heureusement que t'es une arrière Heureusement que t'as des dash hein Attendez attendez parce qu'il y a Atrox Y'a Atrox le grand frère Oh non le tonton Oh c'est tellement bien joué Franchement là on l'a encore J'avais pas vu le tonton Atrox Très très bien joué non Elle va être intéressante la game Pour respecter là c'est le tonton Atrox level 11 les gars Faut quand même respecter un minimum Après on est en train de nourrir Baou de fou là Ah ouais mais Baou mange très bien les gars il est en 4-1-6 Bah si en plus on ramasse un Atrox sans ultimates c'est triste parce que là y'a Tonton sans ulti attention c'est plus le même C'est plus le même Baou bah y'a pas encore des normes dégâts Baou Dommage on a pas trop voulu commit non Malheureusement non on l'a mis en effet de face Hé on a le dragon les gars on l'a zoné pour avoir le dragon Ouais alors attention parce qu'ils peuvent peut-être revenir Est-ce qu'ils ont une TP Ouais ils veulent le jouer ils veulent le jouer Ils ont un TP un spécif On a plus de mana Baou LK qui va TP aussi il faut enclocher LK pour enclocher Voilà il TP min donc on va attendre Je pense pas qu'on va le laisser le dragon Faut lui donner le blue buff OOOOH Oh my god Il a pas eu cette TP en phase En tout cas il a été surpris par le combo dans la zone d'ombre Très bien suivi par Ragnar Et là Zragon va encore plus le défendre On va encore plus le défendre Bah là on va pas le défendre C'est le nôtre les gars c'est le nôtre Mais EK aujourd'hui les gars Non mais EK je l'ai dit depuis le début Il est pixel aujourd'hui Il a fait zéro erreur Waouh Clairement là ça joue le gars Ça joue là on se fait plaisir à voir Putain wow lolo Bah là Shaïek il va s'en souvenir On est sous notre tour Il y a des tours pas loin J'aime bien cet endroit pour fight Après attention Ragnar Parce que ça reste un Yone C'est pas forcément le meilleur endroit pour Yone On aime bien l'avoir seul sur un side Ragnar ? De ce type là Dommage Ah faut courir Faut vraiment pas donner Attends 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 Il y a EK ? EK ? EK ? Non On va le choper Mais attention il va se prendre de la taille Est-ce qu'on arrive à tempo assez ? Parce qu'on a plus de flash du côté d'Eka Il m'a repris 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 Le tonton Voilà L'EKA Qu'est-ce qu'il joue bien Qu'est-ce qu'il joue bien Oh ça fait plaisir à moi C'est vrai qu'il est là-haut Ouais Ouais faites gaffe quand même Il a peut-être pas rigoler Il y a 3000 de délais Donc ça se trouve lui Pourquoi ça crée mon nom là dans la salle ? Je comprends plus ce qu'il se passe Non mais euh C'est encore parfaitement joué Ça fait plaisir Parce que de bas ça part potentiellement multiterror J'ai pas bien vu un Ragnar qui y va directement Il fait proc la BOTRK Mais là du coup ça le T-ace forcément c'est dur On flash out Mais là ils mettent tout derrière On va essayer de mettre la Tornade Mais on met des bons dégâts par contre On met quand même des bons dégâts Il a fait tellement mal Mais là regarde encore EK Liche de fou ça empêche les back Parfait Boum Nautilus qui se foire un petit peu clairement Ça aurait pu un peu le pre-shot Ça contrôle le Atrox Zonia pour tempo Mais Zonia et Pixel Après il fait subplay parce qu'il a le Zonia Bien entendu Parce que faire du 1 pour 1 C'est pas forcément le plus worse Et derrière C'est magnifique C'est très beau ce qu'on voit C'est parfait Allez allez C'est le bonheur là Le capitaine C'est parfait les gars Allez j'ai envie de dire le plus dur effet Mais vous le savez il peut tout se passer dans League of Legends Et tu l'as dit Nikov très tôt C'est que toutes nos ressources sont sur Bao Et ça c'était notre condition de victoire Cet hyper carry qui va être on fire Même si on n'a pas une front line des plus solides On aura quand même Rel Zinzao devant Et Kak qu'il faut pas oublier qu'il peut aussi se protéger avec ses spells En vrai de vrai le wall Mais aussi son Z C'est méga safe C'est méga safe En vrai Bah je trouve non parce que c'est court rage Mais lui il ajouterait le safe à Eka Alors je trouve pour être safe il faut vraiment bien la jouer Ouais Parce qu'en gros Eka c'est un mec qui le shot Exactement C'est un mec genre il se place tout le temps bien Il fait très peu d'erreurs Donc le perso Combiné à ça Ouais Combiné à ça ça marche très très bien Et surtout qu'il a tellement l'intelligence du jeu Il sait s'il est en supériorité numérique ou infériorité Donc en fait Thalia C'est pas que c'est safe C'est que t'y vas quand tu sais que tu vas gagner Et t'y vas pas quand tu sais que tu vas pas gagner Parce que t'as l'ulti qui fait que tu vas de l'avance Ouais exactement Et Yka le sait exactement Ah c'est Yvon qui a gagné le fight Le perso il est trop dur à tuer je trouve Ah dur à tuer non Ah je trouve que c'est chiant Hatchez hein Après c'est mon avis de nous Je prends Chacun ses peurs Chacun ses craintes Ah c'est bon c'est bon c'est bon Stop T'es bien celui-là aussi D'ailleurs en français je regarde Shogun en ce moment C'est une dinguerie les frères T'as gagné ? 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 Shogun les gars Waouh Shadow Et bonsoir tout le monde Bienvenue Bon Sur ce match Je vous rappelle que Lucas si jamais Dites-toi que si on gagne cette game là Ca se trouve on peut continuer Lucas sur Rocket League si jamais Mais si vous êtes en train de vous dépatouiller pour faire Bah ce serait le rêve En réalité nous on est prêt à lancer puisque le match il va se finir Et quand tu peux voir G2 perd Oui Contre GENJ G2 va perdre ce BO5 Ils vont donc être en 1-1 dans cette Swiss round Je rappelle à suivre évidemment sur Rocket League Les Gentle Mates une fois de plus contre BDS On a une revanche à prendre Et j'espère qu'ils vont la prendre Attends allez Il a sauzone Aika Il a sauzone Aika donc il est super Il faut très très cher Il faut très très cher Mais ouh Ragnar 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 Qui laisse parler tout son DPS Bah ouais t'es même pas dans l'histoire T'as pas besoin de back Ragnar là t'es trop bien T'es trop bien On va pouvoir aller chercher cette T de bot side Mais encore on va prendre la Il a IK Il a zonia Il peut Il a zonia Il peut Il peut faire cela Attention parce que quand tu fais biseau tu peux pas zoner un stand On va utiliser la charge On va limite Est-ce qu'il a le permis Oh la la le plate de la route Après je crois que c'est vraiment dur de faire ça Tu peux le repasser de faire ça ? Je sais même pas si c'est possible d'en changer L'angle je pense que le dernier virage tu l'as pas à toi Non le dernier virage il est impossible là c'est impossible Mais celui-là peut-être il pouvait Mais il se replace grâce à ça Il se replace grâce à ça Il se remet dans une situation safe Ca fait quoi si tu fonce dans quelqu'un avec ça ? Et JNG vient de gagner face à G2 Maintenant ça le pousse un peu Et je fais quoi ? Je lance le live ? On espère ici que ça se finisse vite On fait quoi ? C'est quoi la strat les gars ? Il est quelle heure ? Bah en vrai il est 28 Parce que là tu crois qu'il y a Kassé qui joue avant nous ? Ah t'es sûr de cette info ? Parce que pour moi on était le match après eux justement On est 21h je crois Moi j'ai entendu 21h tout à l'heure Kassé joue avant nous ? Après c'est trop que tu peux lancer Kassé joue avant nous parce que là on stat à direct lancer Non mais en vrai Il dit que c'est en même temps Ouais ça joue en même temps en fait Ah bah en fait ça se trouve lance le wet in tree si tu veux Et si nous ça se finit on espère on touche du bois machin Je t'envoie tous les gens et on vient t'accompagner là Bon aller Y'a déjà un chat qui dit que ça commence à 21h Lucas Allez ! Ouais ! Oh la 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 Oh la 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 On a trop de dégâts Mais on a trop de dégâts On a beaucoup trop Bien sûr qu'on a beaucoup trop On a beaucoup trop Le site même encore T'es tenu en laisse Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Les amis Les amis je crois qu'on est en train de C'est trop Mais mec t'auras même le temps d'avoir une pause café avant RM On a peut-être un monde où petit game à eau Ah bon Petit game à eau Ah c'est une game à eau Non mais par contre les gars je suis incroyablement Joyeux de voir un petit point de nos joueurs là Ils ont dépensé des millions pour un roster que dernier Ah bah là on sera pas dernier on sera minimum 3ème Nos chers Squeezie Je sais le tweet que t'as imité Au moins 3ème Et peut-être mieux Eh non on est Torfin T'as regardé Vinland Saga ? Pardon ? Non il a pas la rêve Non t'as pas la rêve de Vinland Saga Fais que tu regardes C'est un manga Non faut pas C'est pas grave si on s'est fait trash Non on dit rien On le laisse Alors le roster est Elle devrait jouer le jeu T'es un petit aigri toi Toi je te soupçonne d'avoir un compte secondaire Il est tellement malicieux Toi je t'imagine bien avoir des petits malicieux comme ça Paralyse du sommeil sérieux Bref attendez la game n'est pas fini les gars Même si là pour l'instant elle est très bien embarquée On va pas se mentir les gars Elle est très très bien embarquée Mais ça reste League of Legends Ça reste une très bonne équipe de Vitality en face Là on vient de prendre le Nash On va continuer d'aller justement prendre l'avantage Prendre toutes ses tours En plus on a les 6 larves Donc ça tape vite Les objectifs se prennent très très vite En plus avec une Jinx c'est parfait Une Jinx qui fed en plus C'est incroyable Ouais c'est bingo Non mais là le plus dur est fait Vous savez ce qui confirme que le plus dur est fait ? C'est le Medjay Qui vient d'être sorti par la Harry Non Qui est vraiment en mode C'est tout ou rien les gars J'ai une nouvelle info Le match commence RL dans 17 minutes Oh mais c'est bon Donc si on peut finir la game d'ici là Elle sera finie d'ici là Le Head of Lol On passe de vouloir la gagner à vouloir la finir Je prends ça comme un or et en tant que Head of Lol je m'exécute Les fans de Vitality c'est pas du stress P ou quoi que ce soit C'est juste vraiment pour un gain d'organisation Les gars finissez ! T'en sais rien parce que le Hathrox fait très mal là Il est très mal pulsionné Ohlala mais pas eux il fait encore plus mal Finissez les gars vous pouvez finir c'est bon Il est magnifique Et puis Ragnar à 2 RK il va reprendre sa vie tranquillement Elle est en Côte Chimie Il reste hein, ça reste en face Ça veut défendre cette tour On devrait pas side avec Yon Justement vu qu'on a un H et l'ATP On gagne tous les fights Je peux comprendre aussi tu vois Oh l'avantage 5v4 Surtout qu'en fait Yon est à tout En fait ça dépend Si ton Cariad est pas feed oui Mais là vu qu'il faut juste protéger Ba'o Ca fait un ulti en plus tu vois Mais oui normalement il devrait side surtout avec Baron Hachor Les gars on a pris toutes les tours Il reste plus que leur base 9000 gold d'avance On avait dit quoi sur les 10 000 ? C'était irraprapable C'est quasiment finito Quasiment ouais Surtout avec la saison d'aujourd'hui Bah 8k5 à 24 minutes les gars C'est pas mal hein Allez 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 Pas d'erreur On peut faire ce dragon si on veut Pour le plaisir Et ensuite se regrouper Prendre les inhibiteurs On peut aussi attendre ce Nashor Qui va respawn Et Lucas Lucas Je pense qu'il lance quand même Parce que si les joueurs gagnent On va profiter quand même avec eux Je pense qu'on va pas couper en stand non ? Mais un match RL c'est rapide C'est un BO5 C'est un match Il y en a pour genre 30 minutes Après c'est D'un côté c'est vrai Bah oui Au pire ils viennent la mater s'ils veulent Ouais c'est mieux C'est vrai mais ça va faire un mode Bon Là vous allez avec eux vous respirez Moi je prends le live si tu veux ici Et après quand vous revenez Attends on prend Charles Non il t'aimant Oh Oh le t'aimant Oh le t'aimant C'est juste abominable pour les VitalityB Mais là on va pouvoir lâcher les chiens Et les DPS sont sortis Pour Dantelmaid avec Baer en première ligne C'est magnifique Il va aller le chercher Dommage Oh il y aura le On m'en dit C'est KK C'est KK Oh le Oh le Ça c'est juste pour les clips tiktok Oh les gars c'est clean ce qu'ils ont proposé C'est fini C'est fini C'est fini On est en petite finale Et un Et deux Et trois Zéro Et un Et deux Et trois Zéro Ouais Ouais Elle est belle les gars celle-là Elle est belle En sachant que les gars Ces matchs étaient super importants Déjà Bah c'est un match de play-off On se qualifie du coup pour la petite finale face à KC demain Et ensuite On se qualifie officiellement pour les EMEA Master Pour les EMEA Master Oh pas comme ça Je déforme et je suis flouté On sait pas ce qu'il se passe derrière On sait pas ce qu'il se passe derrière Oh t'es terrifiant là Mais quand t'es flouté et déformé t'es terrorisant gars Ouais c'est un peu le rack de cash quoi Bon Plus in-game depuis 3-4 Les gars Très clean Très très clean le BO Magnifique Ça fait mal Et les gars du coup on est qualifié Mais moi ça m'a fait mal T'inquiète Les gars on est qualifié pour Pour EMEA Master C'est merveilleux Oui c'est merveilleux C'était notre match le plus important de la saison 3-0 Alors qu'ils aient La semaine dernière ils ont pulvère les GO quoi Ouais bah là ils étaient en série de 9 wins en comptant même leur BO contre Ils ont pas perdu une map depuis super longtemps Non mais le changement Là tout le monde les voyait Et là on était vraiment Pour les pronos des gens 90 disques pour Vita tu vois vraiment Waouh Ah non mais les gars Nous on vous a dit On a un truc Les gars on veut attendre ces playoffs Si on attend ces playoffs On va montrer un autre visage Je suis convaincu Je trust nos joueurs On l'a toujours dit Mais parce que c'est que des joueurs d'expérience Ouais c'est des joueurs d'expérience Et même on connaissait leur niveau On voit l'esprit On voit ce qu'il se passe On voit machin On voit le travail qui est fait de fou À quel point ils se donnent les moyens Et c'est vrai que c'était pas En fait la saison régulière Ne montrait pas Ne refaites pas le vrai niveau de l'équipe Exactement C'est ça qui était terrible Et j'étais dégoûté parce qu'on était en mode Bah non on le savait Les gars on vient encore de perdre de la même façon Mais je vous assure qu'on est forts C'est vrai que toi tu l'as dit J'ai vu tous les gens qui continuent à envoyer de la force justement aux joueurs Quand ça allait super mal Et merci pour vous Il y en avait énormément Et j'espère les gars quand je vous ai dit Les gars vos messages font super plaisir Et vous inquiétez pas en playoff Ça sera une autre équipe Je vous l'ai promis Et au final j'espère que vous êtes super contents de voir le visage qui monte Même si plus tard on perd Même si on perd contre KC ou BDS plus tard machin etc C'est quand même un très bon visage qu'on a montré Et on a montré qu'on savait jouer quoi Qu'on avait les joueurs pour Et que si on arrive à bien jouer ensemble etc Bah là aujourd'hui on en a fait un 3-0 clean Et ça fait plaisir Pourquoi tu rigoles ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est ce 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 qu'il y a ? Bonjour Non 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 mais par contre c'est incroyable Il y avait Ragnar de l'autre côté de la vie il m'a regardé en faisant On est trop content J'avais une telle j'ai beaucoup parlé avec les coaches tout à l'heure Et le coach m'a dit Je te jure on était là comme ça je venais de finir de 4 perte-ligues Assez ? Attends je fais le gothaga Ouais Il m'a dit « Don't worry, tonight you're gonna have the smile. » Et là, j'ai fait… Ah, mais ton Gota, par contre, il a perdu beaucoup de QI, je trouve, par rapport au vrai. Après, ça reste toi que derrière, mais ouais. Du coup, nous… Les gars, comment on fait, là, pour l'organisation ? Les gars, regardez, allez voir, les joueurs, ils sont à côté. Soufflez un peu, on lance un waiting screen. Le match, là-bas, il commence dans 12 minutes. Donc, on se dit qu'on se retrouve dans 10 minutes. Regardez, c'est simple. Il est 20h36, on se retrouve à 20h45. Ah, interview des cas, les gars, interview des cas. Ah, il y a l'interview, là, pardon. Mince, comment je mets le clean feed ? C'est con, oui, le cas, c'est con. Non, mais aidez-moi, aidez-moi ! Bah, il a changé. Mais il n'y a pas, mais ce n'est pas le cas, c'est Robala. Ah, on va parler de la game, vous en avez pensé quoi, vous ? Vous en avez pensé quoi, vous ? Aïe, aïe, aïe. Eh, vous avez mis tout le monde, le canal, Ils sont gênés ! En fait, je préjate, ils vont se dire « Vitality a mal joué, dommage. » Non, je pense pas, je pense qu'ils vont être reconnaissants sur le gameplay, là. Gentle mate, client classique. Ah, merci Twix, ça c'est mon gars ! Il connaît son nom, lui aussi ! Vita, le troisième game était dans la même dynamique que les deux précédentes, mon cher Shriek Potter. Ok, soyons sérieux, 30 secondes. Oui, soyons sérieux, quand même, s'il vous plaît, il y a 40 ans. Ah, les full pronostics, tout le monde a mis Vitality. Mate a joué autour de Bao pendant les trois games, surtout les deux premières. Bon, la troisième, c'était Nijinx, il y en a même pas un qui s'est dit « Mais lui, tu le fais, tu as une bonne journée. » La part de AK, qui était aussi le cas dans le BO d'avant. Ah, et tout le monde a mis 3-0-3 contre Vita, quoi. On connaît nos joueurs, on connaît nos joueurs, on connaît nos joueurs ! Dans les fights, j'ai adoré, honnêtement, les wide ! Vraiment, si on arrive à jouer de la même manière demain contre Cassier, on peut vraiment faire des trucs incroyables. Là, on a le visage de l'équipe qui peut gagner les players. Le problème, c'est qu'il y en a deux autres, avec ce visage-là aussi. Et donc, c'est juste... Ah, surtout, tout le game BDS, les gars, c'est... Là, on est en confiance de fou, du coup. Ce que j'ai dit tout à l'heure, eux, ils ont plus de data, mais... Ah non, on n'a pas les vêtements. NON ! C'est pas nous qui avons les data ! NON ! Si, si, là, pendant deux semaines, on n'avait fait que ça pendant la data. On rappelle la fin de l'exemple de Gentleman. Ouais, on avait deux semaines d'avant nos data. Non, mais c'est surtout que c'est juste... C'est le dernier game du split, quoi. Ouais, voilà, Ibad. Ils se qualifient dernière game de la... Quand même, très terrisant. Et ça dépendait pas d'eux, absolument. C'est-à-dire qu'il y a un monde où ils n'auraient pas été... Bah, sur Team Géo, ça dépendait de nous, quand même. Evidemment, en play-off, ils ont été... Ils se qualifient en aimier... Enfin, juste... Je suis obligé, mais il y a un monde où, si la Tristana ne nous baquait pas... Non, bah, oh ! C'est vraiment une merde, là ! Cette fameuse TP ! Ça va, vraiment, on va parler de ça, là, aujourd'hui ! Mais les gars... Lève-moi ça, oh ! Il y a une ascension ! Non, mais moi, j'ai un coup de gueule ! C'est vrai que cette TP, elle est quand même... Mais j'ai un coup de gueule, les frères ! On est là, on propose trois games gigapixels, il y a énormément de choses à dire. C'est-à-dire que ce soit sur le travail d'Eka, qui a été rigoureux... Non, mais ils ont raison sur un truc, c'est qu'en B1, ils ne sont pas une bonne équipe ! Ça soit sur Ragnar, il y a eu trois piques différents ! Très, très intéressant dans son gameplay ! Ça soit sur Wai, qui, pour une fois, a montré énormément de confiance ! On nous reparle d'un match d'une TP d'il y a huit ans, frère ! Parle-moi de l'équipe d'aujourd'hui ! C'est plus les mêmes ! C'est plus les mêmes ! Là, tu nous mets Solari, on les rouste ! Ouais, dis les termes ! Tu baises, en ce moment ? Non, pourquoi ça se voit ? Ouais ! C'est vrai que c'est bon, c'est bon ! J'y vais, j'y vais, j'y vais, sur Jetton Way ! Même nous, on les a critiqués de fou ! C'est pas... Après... Tu t'es écouté, j'avais l'effet, j'ai pas eu le réflexe ! Tu fais ça en ce moment ? Effet sur sa tête ! Non, c'est dur de faire les effets en torré ! Ah oui, normal ! Vita était excellente ! En vrai, je pense qu'on peut pas nous en vouloir de pas avoir pronostiqué ! T'inquiète pas ! Mais, je trouve que dans ce game 3, en plus, que t'es un peu tendaxe ! C'est pas du tout... Il y a un peu sur les gars ! Mais ça se voit que je jouais avec lui toutes les nuits, et... Il est tendu, ce gars ! Ah, ça fait 15 cavaliers ! Il vénère, quoi ! Mais là, il va prendre de fou, quoi ! Genre, vraiment... Libéré... Ça joue... Ça joue agro... Ça prend des fights... Mais qu'il parle ! Mais si vous êtes pas content, allez, c'est des OTP, les gars ! Il est content, Ragu ! Bah, c'était les mates qu'on attendait il y a plusieurs semaines, mais en vrai... Mieux vaut tard que jamais ! Et là, tous ceux qu'on voyait de la force, c'était pour se sentir trop bien ! Parce qu'il y en avait beaucoup, comme tu disais, Coco, il y en avait beaucoup des gens qu'on voyait de la force, quand ils ont fait leurs deux semaines vraiment très dur à vivre pour eux ! Ah non, mais ça, c'est vraiment le point important ! Et ils sont restés très soudés ! Il y a des gens qui ont pas lâché ! Et le coaching staff, ils étaient sereins ! Et il me disait à la sortie de ces deux semaines, parce que je suis dans le même bureau, donc j'y voyais beaucoup, il me disait, là qu'on est que mentalement, et le roster est survécu à ces deux semaines, que la cohésion de groupe n'est pas bougée, c'est exceptionnel, la suite est très prometteuse ! C'est une époque sur code, où tu trustes plus certains mails, du coup tu joues différemment ! Tu perds la confiance ! C'est ce qu'on avait peur ! C'est ce qu'on avait peur ! C'est ce qu'on avait peur ! Interview ! Ok, Romer, c'est bon ! C'est des minutes ! Parlez pas en même temps ! Il n'y a pas de flemme ! Je pense que... Bah non ! Enfin, je pense que contre Becker Rogue, les gens étaient un peu durs, parce que... Il n'y avait peut-être pas les games avec lesquels on a joué le plus macro, mais c'était quand même assez stressant ! Et beaucoup de back and forth ! Donc je pense que c'était intéressant par rapport à ça ! Mais sinon, je pense que... Vu ce que vous avez montré Vita Letty et tout, c'était logique ! Mais bon ! Ça fait du bien de vous montrer que vous avez tort ! Ah non ! Enfin, c'est mérité ! Mais tu nous donnes un petit peu de crédit, et on t'en remercie ! Et justement, parlez-nous de cette approche du match ! Parce que Levita, ils étaient en train de broyer tout le monde jusqu'à aujourd'hui ! Série de neuf victoires ! Le premier round de play-off contre Geo, c'était vraiment une formalité ! Ils arrivaient en forme ! Ils arrivaient confiants ! Ils arrivaient conquérants ! De votre côté, l'approche... Enfin, j'imagine que ça n'arrive jamais dans une équipe de se voir perdant ! Sinon, à quoi bon jouer, bien sûr ! Mais quand même ! Vous étiez peut-être un peu intimidés, dans le doute ? Vraiment pas ! Vraiment pas ! Je n'ai pas envie de le retirer, mais je trouve que Geo n'était vraiment pas au niveau des playoffs, en vrai, de ce qu'ils ont montré dans les 3 games ! Donc, je pense que Vitality a bien puni, mais je trouve que c'était plus Geo qui avait beaucoup moins performé ! Donc, forcément, les 3-0, ils ont quand même assez estompent ! Donc, forcément, tu pourrais avoir peur ! Mais, en fait, quand tu review les games, et tu vois ce qu'il se passe, tu te dis plus que l'équipe en face a donné vraiment, vraiment beaucoup d'espace, plus qu'eux, ont vraiment, on va dire, clôt sur pas mal de choses ! mais ça n'empêche que ça reste une bonne équipe ! par rapport à SBO, tu penses que si on le review là, ça va être un peu la, pas forcément la même conclusion, en mode, Vitality a vraiment fait beaucoup d'erreurs, ou tu penses que c'est Ramon qui avait mis une pression de zinzin, et avait tout simplement Giga Snowball legame, parce que c'était juste, genre, très bon League of Legends, et qu'en face, ça répondait pas au maximum ! Ben, je pense que c'est un peu des deux, enfin, c'est toujours un peu comme ça aussi, sur League of Legends, c'est que si t'es une bonne équipe, ben tu punis les erreurs des autres, et je pense que Vitality a fait beaucoup d'erreurs, et on a reçu, ben, on a abusé, et je pense que les semaines auparavant, si on jouait contre eux, on aurait peut-être pas fait ça, donc non que l'avant, je pense que, on a été plus fort qu'eux, et on a réussi à voir, en fait, on s'est rendu compte, quand ils étaient en train de hint beaucoup plus rapidement qu'avant, et du coup, ça fait vraiment la différence, sur League of Legends, de toute façon, les secondes, ça fait trop la diff, donc je dirais qu'on a bien puni les erreurs adverses, ce soir. Et on a eu un très bon setup de vision aussi, pardon. En parlant d'erreurs justement, maintenant que le BO est passé, j'aimerais bien savoir, de ton point de vue, Eka, c'était quoi un peu les forces et faiblesses de Vita, sur quoi vous avez voulu abuser, parce que moi j'ai senti qu'il y avait une sorte de préparation parfaite, vis-à-vis de comment vous voulez jouer votre draft, comment vous voulez jouer vos games, et comment tu pourrais me dire justement, c'était quoi votre plan de jeu, et quel était, à ton avis, le plan de jeu de Vita que vous avez contré ? Après j'ai pas envie de... Tu peux répondre, j'allais ajouter... Demain tu joues ! Demain tu joues quand même ! Demain tu joues ! Les faiblesses de Vita, tu peux ? Les faiblesses de Vita peut-être ? Après je peux juste dire, bah quelque chose, je pense que ça change pas grand chose de toute façon, par exemple, si on peut regarder, sur les replays de Vitality, ils jouent beaucoup pour les dragons, et ils délaissent pas mal les grubbs, on peut savoir à quel moment les cartes où ils peuvent être, à 5 minutes, deuxième dragon, tu peux planifier ton jeu, en fonction de ça, parfois, et je pense que ça fait la différence, et ils sont assez... C'est une team qui... Je pense qu'ils gagnent beaucoup par la botlane, et notre botlane a été meilleure sur ce BO, et donc franchement, on avait pas grand chose à faire, enfin moi sur mid, j'avais pas grand chose à faire, j'avais jamais délégué des pixels ! Quand même, tu te mets un petit peu en retrait, je pense que c'est pas mérité, Chayek, il était vraiment en mode machine de guerre, et pour le coup, tu l'as vraiment pas mal climatisé, notamment la game de Karma, mais ça me tend une perche ! Nous, on parle d'évolution, de gentlemen, d'ascension, enfin, vous êtes vraiment une équipe qui a vécu des moments très difficiles, avec la libération de laquelle il faut play-off, avec le premier BO qui était déjà un petit peu l'effet de surprise pour les personnes qui avaient perdu confiance en vous, en réalité, mais cette confiance-là, vous l'avez obtenue à nouveau, mais quasiment tout seul, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette phase d'évolution ? Il y a un truc qui a changé, des talks, simplement des gens qui se sont mis à y croire, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? D'où vient ce tour de magie ? Je pense que dans l'équipe déjà personne n'a perdu confiance, enfin, perdu confiance, perdu espoir plutôt, parce que confiance tient, mais c'est juste qu'on savait toujours qu'on pouvait être une très bonne équipe, et qu'on peut le faire aller jusqu'au goût, et je pense que c'était vraiment important, et après on a juste, enfin, je pense beaucoup travaillé, on a fait pas mal de big blocks, on a essayé vraiment de mettre un... En fait, on mettait des points d'interrogation sur ce qui nous faisait perdre les games, et au moment même où on a vu que, si on arrivait à fixer ces problèmes-là, ça parait un peu bête et logique, mais on était de bien meilleures équipes, je pense que ça a cliqué, et encore maintenant, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais même nous, je pense que c'est super gratifiant de voir qu'on travaille beaucoup, et que ça fonctionne, et ça nous... Franchement, on est vraiment super confiants, quoi, maintenant. C'est la deuxième équipe qui se qualifie aux IME Master sur son premier split, où tu es le mid laner, mon cher Eka, il y a une bénédiction qui t'accompagne. Je sais pas si c'était une bénédiction, je suis très bien entouré à chaque fois. Ça peut se vendre, ce genre de truc, en tant que mercenaire et tout, moi je vous qualifie aux IME, les gars, ça fait plaisir. T'inquiète, je le dis en off, quand je négocie, les gars, si vous voulez aller aux IME, appelez-moi ! Non mais en tout cas, félicitations, c'est vraiment très impressionnant, vous avez mis une belle claque à tout le monde ce soir. Un petit mot quand même sur le match de demain, sans trop nous en dire, mon cher Eka, avant qu'on te laisse, bien sûr, parce que pour vous, ça enchaîne très vite. Deux minutes ! On va enchaîner, je crois. En vrai, je pense que le match de demain va être intéressant. On fait quoi ? On fait là ? Je pense qu'ils sont un peu fait par VDS, mais ça enlève à rien, je pense à leur qualité. Donc c'est une équipe complètement différente de Vitality Bia aussi. Il va falloir qu'on approche, on va dire, le BO de demain assez différemment. Mais on ressort du goulag entre guillemets, on a deux BO5 dans nos bases, qu'on rejoue demain, je pense qu'on est assez sharp. donc j'espère qu'on va gagner pour aller en finale. Je pense que ça va être un bon match. On espère un très très beau match, cinq games évidemment, mais si ça va vous épuiser. Et puis bonne chance, je pense que très clairement, il n'y aura pas que des votes Carlin Corp, après ce que vous avez fait aujourd'hui. Un dernier mot, bien sûr, Ekaï, il t'appartient pour le public, pour n'importe qui. Eh bien, je vais remercier mon équipe déjà, parce que je pense qu'on travaille beaucoup ces dernières semaines et ça fonctionne, on voit les fruits, on récolte les fruits. C'est vraiment incroyable. C'est pas grave, on aime les fruits, t'inquiète. Mais ouais, non, je suis vraiment content, parce que finalement, on a réussi à être vraiment au plus bas, on a bien monté la pente, et on n'a jamais lâché. Et là maintenant, on récolte. Donc ça fait juste super plaisir. Et ouais, j'ai juste envie de dire merci aux fans d'Untelmaet, à toute l'orgue d'Untelmaet. Et ouais, j'ai envie de faire un bisou à ma maman, qui va se faire opérer demain. Donc si tu vois ça aussi, je t'aime. Et on lui fait des bisous, je souhaite bon courage également, mon cher Eka. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. Félicitations pour ce soir. Et puis on a hâte de vous revoir demain face à la Carmin Core Blue dès 18h pour la première game. Eka, bon repos, bonne prépa, à demain. Merci beaucoup. Il voulait absolument passer, faire un petit coucou, et vu que nous on a enchaîné, ça va être assez rapide, mais voilà pourquoi il n'y aura pas plus d'interviews et tout. Donc profitez, petit coucou des joueurs, qui revient, bah on vient. Ouais ! Bien joué les gars ! Salut la team ! Bien joué ! Le match Rocket League qui va commencer à en pas longtemps, c'est pour ça ! Allez Rocket ! Merci, vous avez fini tellement vite du coup, on peut enchaîner direct ! Bah ouais, c'est ce qu'on a dit en fait, c'était prévu. Oh les frères ! C'était clean ! Hey, you told me, you told me, you told me tonight, you gonna have smile ! Oh bordel ! Oh yeah 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 ! Attends, Rizzo c'est quoi, c'est quoi pour changer de profil Rocket League ? Moi j'ai tout mis à jour ! Oh bordel ! Ok ! Oh ! Vous pouvez le passer si vous voulez parler ? Quelle BO ? Quelle BO ? Ok, vous pouvez passer le mic si vous voulez parler ? Si vous voulez parler ? Ah ! You want to sing ? To celebrate ? Ok, Eka ! Ok, you sing Eka ! Non, non, non ! C'est un trap ! Oh bordel ! Oh mais tout le monde a joué Pixel, je sais même pas qui est MVP tellement vous avez tous... You all played ! Oh c'est vrai que... We can sing, we had team practice already ! Non, 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 In karaoke ! Oh ! You did a team practice ? In karaoke ! In karaoke ! So who sing ? Who is the best singer ? No ! No ! No ! OBAO ? You're the best singer ! Aïe 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 ! Non mais euh... Ouais ! T'as un petit résumé là du match ? Potentiellement ! Normalement ouais ! Normalement ils sont tous ouverts ! C'est le bordel là, t'inquiète ! On a résumé du match, on a été vraiment forts sur les... Sur les 3 games ! Et dernière game, on les a vraiment achevés ! On a été forts sur 3 games ! Ok, les termes sont dits ! Ouais, comme dirait un certain joueur de la structure, on les a éteints les gars ! On les a éteints ! On les a éteints ! Non mais les gars, Pixay clairement, parce que Vitality n'avait pas perdu depuis 9 maps... Euh... Non, vous avez pris un classique hein ! Franchement, rien à dire les gars ! On était là en mode, on applaudissait, on mettait même des... Il y avait même des moments... Ah non, on l'a pas sur ce truc là ! Putain ! Je voulais remettre le profil ! Comment ? Ouais, c'est vrai ! C'est une consécutive ! Et puis en plus, ça va aller jusqu'à 12 en plus de ce que je sais ! Voilà, c'est la suite du script ! Je crois que c'est un plus zéro ! Mais enfin... Je disais si vous êtes tous confiés pour le jeu... Oui, vous êtes confiés pour demain ? On va jouer demain ? Oui ! Regardez-le ! Il n'est pas comme un joueur ! Il est très premier degré ! Il est très premier degré ! Regardez-le ! Il est juste protégé le roster ! On joue demain ? Mais j'ai des flights pour demain ! Oui, j'ai des flights pour demain ! Qu'est-ce que ? Il m'a peur ! Non mais les gars, Félicitations ! Et voilà, On se voit demain demain ! Oh non ! T'es en train de tout casser ? Il dit quoi ? On est venu dans 20 minutes, les gars ! Rocket League est une très rapide ! Hein ? Mais quoi ? Mais frérot ! Moi, il me disait ! Ca commence dans deux minutes ! Moi, j'étais en mode... Mais qu'est-ce que vous faites ? On n'aura jamais le temps de commencer le match Rocket League ? Il méritait de venir dire bonjour, ok ? Ça fait plaisir aux fans et ça leur fait plaisir aussi. Non mais c'est vrai, mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que c'est d'y lancer là-bas, comme ça, genre on pouvait faire interview tout ça. C'est eux qui voulaient vous passer absolument un petit coucou, ils étaient fiers d'eux donc c'était la moindre des choses. Encore une fois, merci les gars. Mais la prochaine fois, les gars, les gars, dites-vous, place-les toi. Tu te lèves, tu me mets à Baom, Baom, t'es caché derrière le pauvre. Non, allez, on n'est pas des streamers. Hé frère, on est sous l'émotion, on est pressés par le temps. Mais non, mais ça, c'est ça, c'est ça, on n'a pas besoin encore. Ok, mais que se passe-t-il sur ce live ? C'est simple, vous venez de voir les quarts de finale de la LFL qu'on vient de gagner. Demain, ce sera la demi-finale à 18h contre Kassé. C'est bien ça ? Contre Kakorblou.